You want a piece of me boy ? Nuclear launch detected Et en fait je viens de voir le bracket Et si tu veux à l'esquiche on peut aller voir le bracket ensemble On peut aller se faire du mal putain Ah merde Un petit zoom Comment on zoome ? Contrôle molette Vas-y c'est celui-là mon bro Voilà c'est ce groupe-là Sauvé par la présence de cet individu Et de cet individu et de cet individu 3 français sur 4 matchs C'est vrai que c'est cool Toujours est-il Que c'est du ZVZ suivi de PVZ Et que c'est possible qu'en plus Mise à part DNS ça soit violent Pour nos français Donc Je Je suis pas bien les gars Putain j'ai envie de me crever les yeux et tout Aaaaah sortez moi d'ici Oh putain Bon c'est bon vas-y genre j'ai fini ma déprime J'avais besoin de m'exprimer sur ça A kiche On va réinitialiser Et puis revenir in-game si tu veux bien M'abandonne pas non plus à les skins putain Oh c'est dur Oh c'est dur Non c'est si dur Là c'est vraiment très très dur Oh merde Oh là là Bref on va voir On va voir Ca se trouve que nos français vont tous gagner Et je vais être méga heureux Mais Je sais pas Il y a un rogocéral déjà Ca ça va être compliqué Stefano Snoot J'ai aucune idée de ce que ça donne en ZZ Mais je pense que Comment ça s'appelle ? Stefano a déjà prouvé que le ZZ n'était pas forcément Satin se doter Et puis DNS Danster Je crois en DNS Je crois en DNS Voilà Il y a Daishi qui parlait de ZZTi sur Comment ça s'appelle ? Sur Twitter En disant ouais et tout Ca c'était chelou Ca a été dur ça franchement Et moi j'ai envoyé une photo du groupe que je castais ce soir Et j'ai fait Ca c'est dur aussi Et il fait non mais on parle d'e-sport là Pas de porno SM Truc hardcore quoi Bref Un dab Voilà c'est bon C'est toujours parti je suis content Est-ce que vous avez écouté le dernier Le dernier son de PNL ? Voilà Si tu veux Si il y a un mec en CM là Qui est connecté N'hésite pas à faire un clip Et de faire un petit sondage Est-ce que vous avez écouté le dernier son de PNL ? Et si oui surtout Est-ce que vous l'avez kiffé ? Donc est-ce que vous avez kiffé le dernier son de PNL ? On peut faire peut-être un sondage comme ça Répondez moi dans le chat Est-ce que vous avez kiffé le dernier son de PNL ? 91 Il est sale Il est lourd Ils auraient du le sortir à la place de la moniac Comme ça ils auraient rempli les boîtes de nuit tout l'été avec ça Bon Ils se sont trompés Du coup Première série Stéphano Snoot qui est en replay Et puis ensuite tout sera en live Et voilà Et voilà les mecs c'est tout J'ai envie de dire les mecs et les filles d'ailleurs Les enfants, les grands-parents C'est tout Oh la partie se lance Incroyable Incroyable Deuxième dab pour se mettre dans le move J'espère qu'on a les bons Qu'on a les bons Overlays parce que je n'ai pas vérifié Donc ça se trouve on va être sur le vieil overlay Voilà genre Je vous ai vu le groupe j'ai fait Oh non Ils sont où les Terran ? La malédiction était donc vraie ? Ils vont tous disparaître Et voilà ils ont disparu Bref Allez Cetipar BO5 Snoot contre Stéphano On va tej la team mais je ne sais plus comment on fait Pas comme ça Je ne sais plus Bref Allez en haut gauche Team Gamers Origin Stéphano Allez je suis pour toi poulet Et en bas à droite Team Liquid C'est Snoot Et mon gars Stéphano Je t'en supplie avec moi ce ZVZ De Rends moi Rends moi heureux Rends moi fier Hop BO5 comme je disais tout à l'heure Et Et puis voilà quoi Mais je Mais je le suis quoi Attendez Hop Hop J'ai la chef Allez c'est envoyé Vous savez quoi Boub Raccourci Hop 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 Comme ça On se met bien Et voilà Bon alors Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans cette game Je suis arché excité Ah c'est un petit rire nerveux Je suis à vous c'est un petit rire nerveux C'est comme ça Toi Alex Quiche t'es content ? Très content Alex Quiche Est-ce que les gens t'entendent ? En vrai si les gens t'entendent C'est un petit peu mieux tu vois Ah c'est pas faisable Ok d'accord Ok 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 Alors euh Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui... Merde alors Il est où à le gosse là ? Waouh ! Waouh ! Pour caster le Clash Invitational La pire compète de 2018 Je sais pas si c'est bien de dire ça Parce que ça vous sort du groove Mais en même temps Est-ce que vous venez pour voir de la belle game Quand vous lancez le Clash Invitational Ou est-ce que vous pensez Venir pour du divertissement ? Si c'est la question Est-ce qu'on parle du fait Que les drones ne sont pas boostés sur le creep ? Et bah c'est normal vous me direz Sinon les airs minerait plus vite Et oui Il y a des gens dans la conf des casters Qui sont en mode Mais si mec et tout En plus c'est cool il y a des français Tu vas t'en sortir Oh je suis bien chez WAM Mais c'est cool vas-y kiff Salaud 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 Attendez il y a eu un tweet Est-ce que le tweet c'était par rapport à PNL ou pas ? Je suis pas sûr Je pense que j'ai été abandonné par la com là-dessus Non pas du tout ça parle des Ça parle des joueurs français Ça parle pas du tout de PNL Est-ce que les gens ont répondu dans le chat T'as des quiches Est-ce qu'ils ont kiffé le morceau de PNL et tout ? Ou euh... Ou euh... D'accord Ok Et euh... Bon bah peut-être au niveau du délai on y est pas encore arrivé quoi Ou tout le monde s'en fout C'est... C'est aussi très possible Ça me rendrait triste cela dit Allez euh... Et bah il y a pas mal de lignes qui viennent d'être popées de la part de Snoot ici On va voir ce qu'il va réussir à en faire Euh... Pour l'instant il a l'air de vouloir les accumuler Non ça va traverser la marve directement Sur le timing de son bata bane On va aller mettre une petite pression à Stéfano On va rentrer dans le standard ZVZ Que le vous connaissez Un early game goudu Un early game... Bah un triki quoi Dans lequel il faut pas fail à micro Sinon tu meurs pendant que ton adversaire drone Ce qui est assez terrible Donc du coup euh... Bah faut être bon en micro Attention ici petite agression Snoot qui va venir poke un petit peu la B3 Paf ça part Wouah On rentre dans la B2 directement Est-ce qu'on essaie de choper un drone On prend des petites fights sympathiques pour Snoot Ça trade pas trop trop mal On a surtout pris de l'info Et pendant ce temps là on envoie le T2 Le joueur liquid ici Qui a euh... Son plan de jeu bien en tête Et qui essaye de trouver des petites opportunités comme ça Avec ses petits bains En l'occurrence il y avait quasiment pas de drone sur cette B3 Donc ce n'était pas intéressant d'aller s'y faire exploser Le Dersh Attention ! Attention quand même ! Stéphano il est à l'affût Non fais pas le con ! Oh la la ! Merde ! Bref ! Bah il a raté le con Il était pas dessus Ça arrive ! Ah là ici c'était Snoot Et qui a fait péter ses banlings sur pas grand chose Un banling sur un drone Snoot qui s'égare Et du coup qui ne pourra pas tellement enchaîner sur ce move Sur lequel il a fait péter 8 zerglings avec un seul bain Wally ! Merci à toi Vichy original ! Envoyez moi des tuts putain pour me donner de la motivation ! Comment ? Euh... Et puis euh... Et puis c'est cool quoi ! En vrai le solo cast c'est marrant quoi ! Dans une certaine mesure euh... C'est plus que t'as la voix niquée à la fin Parce que mine de rien tu parles deux fois plus Mais c'est assez drôle euh... Mon dernier solo cast euh... C'était chez moi j'avais participé à une go4 Et je me suis dit allez on va caster la go4 Et putain ! Je peux vous dire que j'ai pas fait la finale hein ! J'ai quitté avant ! JPP et je lui meurs ! Qu'est-ce qu'il fait sling ? Hop il vient chercher de l'info Est-ce qu'il va réussir à aller tellement plus loin ? Je ne crois... Quoique la queen qui injecte ça te laisse se faufiler ! Et il va avoir le T2 ! Il va avoir le T2 terminé il va se dire Oopinotopopopifoxon ! Tu ne serai pas en train de nous faire des petits cafards là ! J'ai vu un bata-cafard. A pas vu la chambre des Vos cela dit. Qui était cachée au fond Et qui est quand même une donnée importante attention … Each' des arliques qui ont essayé de choper un drone Ça n'est pas arrivé Toujours est-il que pour le moment Et bien Stefano devrait être au courant Que son adversaire a des volontés belliqueuses Et regardez la production de ces cafards Le laisse sous-entendre Il a compris ! Il a appris son équation Il la récite parfaitement pendant le contrôle de mathématiques Et tout se passe bien Ouais non ça tweet toujours pas pour PNL Ça fait des tweets sur autre chose Rien à foutre là quand même Ils écoutent pas du tout ce que je raconte c'est terrible Ils en ont rien à carrer Voilà pardon excusez moi On va modifier ce settings aussi assez vite Peut-être qu'il y a moyen que ça pète là d'abord Ouais 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 As-y poulet donne tout Ok Hop 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 il y a des bains qui se faufilent là Ok ça va ils vont rentrer tranquille Ils vont se faire contrer Par Gamers Origins Stefano El Machina Et attention là Oh 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 C'est un fou ce nœud c'est un grand baiser Il a tout donné Il a donné 6 cafards comme ça Incroyable Hop ça dégage J'ai envie de dire Team Jim's Oh il y a le gosse qui arrive Essoufflé mais mec Prends un verre d'eau Pose toi tranquille Je veux pas t'entendre souffler dans le casque Mais va chercher un verre d'eau mec Un chill t'inquiète Aïe 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 Le gosse il prévoit tout Et oh le petit rush lurker ici pour Snoot Qui est en train de partir très très vite Sur les rôdeurs Tandis que Stefano lui est encore Sur du slow rush si je me trompe pas Non il l'a terminé son speed Ok j'avais un petit doute Et attention à ne pas se faire surprendre par la technologie Comme il n'y a pas de ravageur Qui dit pas de ravageur Dit pas vraiment de contrôle lurker Les cafards ils vont courir dedans Ils vont se faire charcut Compliqués Compliqués pour Stefano Qui va devoir trouver une opportunité Et attention Ah bah il a trouvé son opportunité Il l'a trouvé sa solution Il va adapter le tir Tiens hop c'est quoi Et bah désolé Le mec débarque Apparemment pas assez Non non t'inquiète on l'a pas entendu Mille excuses T'inquiète Reroy Mesdames et messieurs Est-ce qu'il a vu le battle lurker Non il l'a pas vu Mais il a peut-être vu Désidra Peut-être qu'il connait En tout cas c'était le timing Ravageur pour Stefano Alors t'es content De venir caster cette soirée là ? Ça va ça C'est pas trop Pas trop les match-up Que j'ai l'habitude Que t'affectionnes le plus Voilà Pour dire ça 1ZVZ et 3PVZ On va être calés A la fin de la soirée je pense On aura les bases Moi je parie qu'il y a 4 ZR Qui gagnent ce soir Ah quoi que Non il y a DNS J'ai pas envie de parier contre DNS Ouais Je pense que DNS Drogo j'ai pas envie de parier contre lui Mais bon c'est Serral en face Alors au bout d'un moment Il y a le pari du bon sens quoi tu vois Ça va être compliqué Pour le bon drogal exactement Mais là pour le moment La fight qui est prise du coup Entre Stefano et Snoot Et Snoot qui est en train de prendre l'avantage Clairement Dans cette prise de fight Et malgré les billes Qui connectent Il y a beaucoup pour le joueur De l'écurie liquid Ouais Et Snoot qui a juste beaucoup plus Plus d'upgrades Plus des unités plus technologiques Bien que des billes tombent là C'est compliqué Quoique attendez Ici On a tué 15 drones Attendez j'étais pas du tout dessus Avec ses Roach Burrow Il fait grave le taf Stefano là dessus Attention Retournement de situation Bah ouais Là on est en train de prendre 18 drones Donc c'est excellent pour le joueur Stefano Qui a réussi à défendre Chez lui Il a pas perdu non plus sa B4 Donc c'est plutôt cool Parce qu'il a autant de moins de production Que son adversaire Mais il a du coup 20 drones d'avance Ouais ça c'est propre C'est plutôt propre Et il va amasser la population Oh la 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 Il lui met une dose En population d'armée Stefano qui va traverser la carte Plein de Comment dire Gaillard quoi Un petit peu agressif Il va se dire Bah je vais lui péter la gueule Allez à mon tour mon gars Allez hop Terminé Je vais te mettre une petite cloquette Donc c'est plutôt cool Parce qu'on est sur Roach Saccageur pour Stefano Du coup les billes vont bien être efficaces Pour se débarrasser Des saccageurs Des rodeurs Des rodeurs pardon Des pitilorkers Les rodeurs Ouais les picolol Les tourbipic Ça fait bien mal C'est bien rétarde Ça va on en voit Heureusement pas trop en TVZ quand même Ouais ça va Puis on a le bon libérateur Qui permet de s'en débarrasser Quand il y en a Ou le tank Ou le tank aussi Évaporation Combien il y a de rodeurs Sur la carte ? Deux Ça va il est pas trop Il est pas trop embêté C'est pas trop foulé le père là D'ailleurs il a Il a 200 de pop là Le bon Stefano quasiment Allez Ça part On lui rentre dans le boule Alors on s'auto-bill On s'auto-bill pour se débarrasser du vigilant On a billé les lurkers Mais oulala C'était chum de l'infini mec Ouais c'était pas très très bien fait Oh mec J'aimerais tellement revenir en arrière Parce que Genre Stefano il avait quoi Combien de pop d'avance ? Plus 20 Un truc comme ça Ouais il avait plus 20 Et il finit avec pop égale en ayant reproduit plus Genre la quantité fictée qu'il vient de balancer là Stef C'était pas beau hein C'était assez impressionnant là Je sais pas quelle était la démarche à part justement prendre les deux rodeurs quoi Bah ouais il a voulu prendre les deux rodeurs mais au final il a perdu tellement quoi dans ce trade que C'était pas une bonne décision Il s'est peut-être dit Je prends les rodeurs et j'aclique et je gagne tu vois en mode genre ça passe tout seul Bah surtout il s'est auto-build genre 3 ravageurs je sais pas Ouais pour se débarrasser du vigilant qui était en dessous mais ouais il a été un peu impatient parce qu'il s'est déplacé dedans Allez vas-y il va falloir prendre la fight Stef là t'as plus Prends-lui dedans mais c'est chaud avec la choke Ça c'est pas mal les petits 3 cafards que tu nous a montré qui vont aller dans la B1 ou dans la B2 Et on recommence ce petit playstyle de créer une diversion avec l'armée principale et d'avoir des petits esquadrons de roche pour se débarrasser de l'économie C'est marrant on est repassé à 65 ouvriers aussi pour Stefano, il a dû en perdre quelques-uns par-ci par-là Il a fait des bâtiments, des gaz qui ont été posés Il y a eu reconversion des ouvriers en tant que bâtiment Il s'en dit à toi mon gars, hop, ça t'arrête de ramasser du minerai, tu vas devenir une fosse d'infestation Promotion, hop, allez Tu bougeras plus, tu seras pépouze T'es muté dans la main, allez Et puis en vrai tu seras pas une vraie target T'es pas mal, en fosse d'infest, t'es bien quoi C'est un bon plan d'avion, belle reconversion Le truc nul c'est un peu le spine tu vois Ah bah, la spine clairement t'es en mode troupion en première ligne quoi T'es en mode toi t'es là parce que tu vas servir à temporiser en fait Ah bon ? Et mon amour propre les gars Je suis pas venu ici pour souffrir En tout cas on commence à accumuler de la banque pour les deux joueurs vu qu'ils sont quasiment à 200 de population Donc ça va permettre d'avoir une bonne reprod Après faut avoir les queens qui injectent correctement bien sûr pour avoir les larves nécessaires Mais à ce niveau de jeu-là normalement ça devrait pas trop être un problème Mais à voir après qu'est-ce que ça va être la reprod Oh là, qu'est-ce que c'est que ça ? Je pense que ça c'est pour se libérer de la pop ou non ? Ça a plutôt l'air d'être un oubli en fait Non, t'as l'impression que tu peux fight mais tu peux pas en fait T'as 6 hydra des arcs qui font trop mal et là ça traîne mieux pour Snoot je pense Oh là là, le run by ici, attention les runners qui vont pouvoir s'enterrer Est-ce qu'il y a de quoi libile ? Il y a de quoi libile, ils sont collés, ils sont collés On peut libile en même temps, c'est de la petite erreur de Snoot quand même Mais qui va bien repositionner, c'est bien fait ici de la part du joueur Team Liquid Ouais, on va se débarrasser de cette B4 et on n'a pas pris de base supplémentaire de part et d'autre des deux joueurs Donc ça c'est un peu dommage d'ailleurs, ils auraient peut-être dû profiter d'avoir autant de thunes et autant de population Pour se dire on va se débloquer des larmes supplémentaires Parce que bon, perdre 300 à ce stade là ça me semble pas catastrophique Ici voilà, c'est soit drone rouge, on va prendre la fight ici au milieu Donc on va trade, c'est pas mal et on va caler 13 drones pour Snoot Parce qu'il en a bien besoin Ouais, il en a paumé dans cette game Snoot quand même 40 qui sont morts C'est beaucoup C'est beaucoup d'économies perdues Rha mais comment la tête qu'il a, on dirait un crabe sous un caillou Ouais, avec des petites pinces Un crabe sous un caillou et qui fait sa journée quoi Hop Introyable C'est fou comme c'est petit à Nidralisk à coté du rôder là Ah ouais, grave Il fait trois fois sa taille quoi Il a poussé à la salle Et mille fois ses dégâts aussi hein Et pourtant ça fait mal à Nidralisk hein donc Oh là les deux regarde c'est trop marrant le projection time qui à 14 minutes redevient le mum en fait Et ceux qui retombent sur leurs pattes en mode Alors maintenant on va faire ça Ils se sont rendu compte que finalement ça passerait pas comme ça Donc on va aller chercher le plan de jeu un petit peu plus late Ici on va faire deux over pour Steph C'est toujours du map control Et c'est bien on rajoute pas mal de bases pour Stefano Il va d'ailleurs en perdre une ici je pense Ouais je pense pas qu'il aura le temps de venir la défendre hein Compliqué ici mais il va en subtiliser une à Snoot Si il y a cet endroit là aussi Oh trop marrant ils se déterrent les uns sous les autres Ouais Toup 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 Quand tu les shift unburrow Unburrow ça passe C'est plutôt rigolo à voir Aller Oh mec c'est impressionnant quand même Ah mais un lurker c'est sale hein les dégâts que ça fait Ça fait mal hein Et il est que plus d'eux hein Aller Aller on va tout prendre là par contre On laisse rien filer Pas de témoin Juste du sang Il y avait quelques boyaux quand même Il y a un truc qui s'est fait couper en morceaux Dégueulasse On a vu que ça a pas mal reprod en Viper Du coup ça risque de jouer à la trappe Viper À la trappe Viper Et à la trappe Roder aussi ouais lurker Ouais Le but c'est de déterrer lurker De les foutre dans ton armée Ou de leur foutre des blinding clouds aussi hein Ça marche Comme les deux ils ont le speed là Burrow ça va être un peu moins efficient quand même Voilà On prend la petite base Et on se casse Attention 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 Les Viper les Viper les Viper les Viper Le blinding Oh les blinding Est-ce que t'envois pas des bons parasitaires dans les Viper de ton adversaire justement Pour essayer de les sniper avant ? Je sais pas trop Oh je pense que Guetto Mais là Stéfano qui s'est fait découper Je sais pas je me dis que si t'arrives bah Il a 40 roach dans la barre de prod Il a pris toutes ses larves Il a appuyé sur R Le choix de reprod de Stéfano qui Je suis pas fan Non bah là il s'est pris hors de position On va deny de ce plus 3 d'attaque Pour Stéfano On rip le banning best aussi Et là on est vraiment bien positionné pour Snoot Ouais ça va Alors on est un peu au milieu des renforts quand même hein De la reprod Oh le bon blinding cloud Il leur coeur ici Ce qu'ils peuvent suffire à faire les dégâts nécessaires Non un autre blinding cloud qui retombe Et c'est elle qui va réussir à repousser le push ici Pendant ce temps là Quelques cafards qui sont en train de se faire Une petite incursion Chez Snoot WALLAY Merci à petit vieil 1 qui nous dit Coucou Merci pour les 23 mois Allez brule Oh il l'a découpé Il a bien bien découpé Ici on contente de cont'attaquer pour Stéfano Mais ça me semble peine perdue à vrai dire Il se retourne pour prendre la fight Mais je sais pas convaincu par contre Il reprend de nouveau 15 workers Ca c'est excellent Ouais mais là le problème c'est que Snoot il a pas reproduit Regarde ils ont la même pop grosso modo Et Snoot il a pas tellement utilisé sa banque Il lui reste un peu de gaz encore Il lui reste sûrement des larves Ah non que 3 Il a un problème de larves en fait Snoot Il a pas de queen Il a pas de queen en fait Ca passe son temps à se faire sniper Vu qu'à cause des roach burrows Ca permet de sniper les queens et les ouvriers C'est compliqué de D'avoir des rennes Ouais faut qu'il fasse gaz Snoot Parce que ça pourrait lui coûter cher Pas avoir de queen Après Il a quoi ? Il a 5 hatch ça fait 15 larves 15 larves quand Stefano est capable de te sortir 40 cafards comme tout à l'heure Sur un mauvais trade Attention mon bro Après il faut la banque quand même Pour les sortir les 40 cafards Là Stefano il est un peu dans la dash niveau éco Enfin les deux joueurs le sont C'est pas faux Mais ce qui est bien pour Stefano C'est qu'on a toujours l'avantage aux ouvriers Donc là en terme d'income Ca va vraiment Il va vraiment kiffer Ok on commence à abduct les premiers lurkers Et là ça se met des bailing clouds au niveau de la rampe Ah non elle est bien cette fight pour Stef Ouais j'en ai bien l'impression Quoique wow la pop qui est pourtant pas si clair Il reste un roader J'ai l'impression que Snuff n'en a plus lui Si il en reste 3 Ah il y en a 3 en fait Ils sont ici je crois dans mon souvenir Non ? Ils sont quelque part On va les trouver Ah là Ils sont là là Tu les as vu A ta gauche Ici il y en a 2 Tac Qui ou le 3ème D'accord Et ok Il s'est perdu dans la main C'est lui il est pas dans le groupe de contrôle Ouais Il est pas dans le groupe Exclude la bande Bon bah on arrive hein De nouveau J'ai l'impression que cette game n'en finira jamais là On voit toujours les mêmes Les mêmes attaques de part et d'autre Mais aucun joueur n'arrive réellement à infliger assez de dégâts pour Voilà la problématique Pour finir la game Celui qui a un problème c'est Snoot hein Parce qu'il a pas de base qui mine Enfin il a pas de base neuve quoi Ouais Ici c'est épuisé Là c'est épuisé Là c'est mal embarqué Là c'est en train de diminuer très vite Et il veut poser ses places Alors que Stefano il a réussi à saturer une vraie base là Hop Le sport qui est encore en vie On essaie de se débarrasser des vigilants Mais là attends Il y a... Ah non c'est qu'il y avait les lurkers Mais je trouvais qu'il avait peu d'armée Mais c'est qu'en fait voilà Il y a aussi cet escouadron de Roach De la part de Stefano Qui est en train Il va prendre encore plus d'ouvriers Et la queen qui va permettre de retirer Et bah des larves Des hatches de production Et on s'en va Si on arrive à s'en aller Oh s'il prend la hatch c'est encore mieux en fait Ouais Je pense que Stefano il va la gagner cette game Je sais pas j'aime beaucoup plus cette situation Devant les drones hein On regarde parfois que l'armée Mais là c'est les drones en fait Il est vraiment dans un bon mood Attention attention Par contre faut vraiment bien trade hein Là on va perdre 2 lurkers Ohlala Il a bien pick up celui qui était full HP là Il sait que lui il va prendre une claque direct Attention c'est peut-être le moment où tu te fais arnaquer la game C'est chaud ça c'est chaud C'est peut-être le moment où tu te fais arnaquer la game Quand t'es Stefano Parce que t'as pas assez d'unité En défense T'en as un petit peu de l'autre côté de la carte T'en as pas mal dans tes oeufs aussi Et bien que t'es plus d'économiste T'as point d'armée tu meurs Tu l'as montré la petite pop d'armée de Roach qui est de l'autre côté de la carte Et Stefano il aurait bien voulu que ce soit avec le gros de l'armée On a reprod 10 Roach Mais est-ce qu'ils vont se faire choper en sortant des cocons J'en ai bien l'impression On s'est remis au niveau de cette B2 pour Snoot Qui est en train de se débarrasser de toute la technologie du joueur Gamer's Origin Et qu'est-ce qu'on fait pour Stefano ? J'ai l'impression qu'on est parti au base trade hein Oh attention ça c'est un bon trade pour Stef quand même Chopper ses units là c'est un excellent move Comme ça lui va lui coûter assez peu d'armée au final Attention on faut finir quand même Ouais 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 Ok on va tout prendre Mais 64 doubleurs d'armée à 90 Mais est-ce que tu peux nous montrer le nombre de Viper qui reste encore en jeu On en a 2 pour une Parce que je me dis que sur un Blading Cloud on peut vraiment avoir une fight qui tourne à son avantage malgré les chiffres Et c'est vous le cafard hein Ouais Attention attention La fight ultimes est maintenant excellent Blading Cloud entre l'extracteur et la hache Du coup on recule mais on se fait gratter par Stefano Et je pense qu'on va réussir à se débarrasser de l'armée de Snoot qui est dans sa main Ouais je suis pas sûr mec hein Tain il y a les 4-5 roches de Snoot qui arrivent Il y a plus d'up hein il y a plus d'up pour Snoot hein Ah putain il y a le plus 3 de défense Je crois que c'était des roches de Stefano qui arrivaient derrière Et en fait non c'était des roches de Snoot Ah non c'est chaud là il s'est fait déglinguer Stefano Et là alors là pour le coup je vois pas trop comment tu retournes dans cette game Et ça refait des lignes du coup hein en attendant que le Batarouche termine Ça refait des vieux lignes C'est à ce moment là que t'es content d'avoir payé des spines aussi C'est très très compliqué comme première game Après c'est des lignes qui sont zéro d'attaque face à 3 de défense Face à l'hydra 3-3 ton truc c'est terminator C'est une chips quoi C'est une chips glampée dans du guacamole Aïe 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 Ça croustille Et c'est très bon Bon là bon bleeding cloud cela dit Mais bon c'est des lignes donc ça les affecte moyennement Et c'est un carnage Algos Bah ouais j'ai bien l'impression Massacre Aïe 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 Oulah Ah oui c'était ... le spell du vigilant J'ai bien l'impression que Stéphano s'est fait arnaquer dans cette première game Enfin il s'est fait arnaquer C'est le bon call de Snoot de décider d'attaquer à ce moment là Et pour le moment on reste dans la partie On y croit dur comme fer pour le joueur Snoot est méticuleux Il se dit non non je ne vais pas aller conclure là Je vais aller prendre la B1 et tout genre Je vais tout choper Ah quoique non il se spread en deux morceaux Alors ça par contre je ne sais pas si c'est une excellente idée Oh regarde il paume deux lurkers Un lurker c'est pas mal La spine ici On a un B1 et l'incold Ok c'est bien fait On va perdre cette hatch Il repose une hatcherys Ok il la pose ici Why not Pour 4 carrés de minerais je pense que c'est plus C'est parce que c'est un safe spot quoi Ouais c'est ça De toute façon t'as que 19 drones T'as pas besoin de beaucoup de carrés Ouais mais là t'as quand même vraiment pu pu Oula 2 carrés de minerais Le lurker a pris 2 builds sur la tronche Ouais mais il s'en sort quand même Attention ici On engage avec une partie de l'armée Snoot attention il faut se battre avec tout là Oh les builds qui tombent à côté Ouais ça c'est vraiment dommage On va perdre ce spoiler du coup on va perdre la détection On va pouvoir avancer justement ce lurker On tue des changes là De manière plutôt sauvage 4 roches de part et d'autre Attention ok l'excellent update Pour se débarrasser du lurker Non il a réussi à se rebond Ok du coup on va lancer une build dessus Il va finalement décéder Mais il aura eu le temps de mettre 2-3 petits coups de pique Quand même Dans son dernier souffle 15 cafards contre 9 hydra et 11 cafards Avant tu gagnes quand t'es Snoot Bah surtout avec le 3-3 en fait Bah ouais Surtout avec ça Plus 3 défenses qui devraient faire son office Clairement clairement mais Mais c'est pas facile Est-ce qu'il a pris Ah il lui a pris la détection Ouais il n'y a plus de sport Et du coup il n'y a plus de tier 2 Mais il le sait je pense Plus de tier 2 pour aller faire un vigilant Ouais je pense qu'il le sait Qu'il lui a pris la détection Ca fait longtemps qu'on t'avait pas vu toi Qui ça ? Le Marine ? Ouais Je l'avais pas vu Je l'avais pas vu C'est plutôt toi que ça fait longtemps qu'on a pas vu wesh Oh si Mélange pas tout mon bro Il était là lui On part pas en vacances hein Oh il a Il est brave On est pas fatigué Fidèle au poste le Marine Hop Hop Alors Putain elle est infamement longue cette game là Oh ! Et ce n'est que la première D'une longue série Coca Allez hop Un change là En vrai Stéphano qui est passé devant la pop Aucune idée comment Je pense qu'il a plus d'économie sur sa base Enfin Je pense que sur sa base il mine plus que sur les deux répartis de Snoot Euh... Majerie Ouais il mine légèrement plus hein Ouais De pas grand chose hein Ok on s'avance Est-ce qu'on essaie de grimper la rampe ? Attention à la concave quand même Ouais c'est sûr il y a des injectes hein Ouais Ça a l'air de rien mais c'est des unités vivantes ça hein Il y a du heal hein Il y a du heal dans ces 4 Queen Histoire d'offrir du sustain à l'armée de Snoot On a toujours la petite Viper Encore envie Est-ce que tu irais pas ou que les Queen Ah Petite opposition là Est-ce qu'on pose d'abord un 6x5 ? Allez pas insister Stéphano, pas insister Ouais Il osera pas Il y a 6 ouvriers hein Qui viennent de tomber hein Pour Snoot Donc c'est vraiment bien pour Pour Stéph qui continue à produire de plus en plus Mais là c'est tellement compliqué de De garder 300 de minerais pour une base supplémentaire Qu'on prod du coup les Roachs 2 par 2 Et les Crypt Tumeur par 7 Il a dépensé sa thune des Queen Son énergie Dans des Tumeurs Un fou Attention Attention Allez Stéphano à la défense Allez 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 on chase on chase Mais il y a Mais il y a les 1000 hein Et Et cette game qui a l'air d'être repartie pour Pour 10 bonnes minutes là Ouais bon on va pas oser la throw hein Clairement pas Clairement pas C'est 50€ par match Par BO5 Du coup Tu donnes tout On est supply block pour Stéphano Il va falloir C'est combien par BO5 t'as dit ? 50€ Ah ouais c'est pas dégueulard C'est pas mal C'est pas mal Allez Zoup Ça tombe En vrai t'envois un Blinding Cloud dans ce bazar là Faut payer un over Monsieur Ilyas Satori Parce que là on a 110 sur 110 Attention attention Parce que ici c'est pas Oh la 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 Prise de fight est dégueuasse Oh les billes Oh les billes Il les a plutôt bien esquivés Ok Blinding Cloud du coup on va back On va désengager On se bureau pour soigner beaucoup plus vite Et bah là il a Je pense qu'il a throw sur ce passage là Moins de cafards Ouais Déshydra en plus Et on est en train de passer devant la pop 1 Pour Snoot Ouais là il est large devant Supply Il sait pas trop où il en est 120 80 Allez on retente Snoot qu'a moi de genre Je l'ai baisé Nickel Ça me va BZ Oh non Le petit réflexe Oula ça par contre C'est moins sexy C'est moins sexy C'est moins sexy Allez on va aller chase Tout trade gagné Et la bienvenue Clairement on essaie de trade du mieux qu'on peut Ouais ouais Il s'est retourné Steph Il lui a pris un cafard genre Ouais Tu gères mal Tu te splittes Tac Et si il y a un paquet d'overs qui dorment Et regarde L'avantage qui s'est petit poil résorbé De par l'absence de drone La PLS économique de Snoot Allez on essaie de chase les over Réactif Toujours réactif Le joueur Norvégien Tu peux nous montrer l'income Mon coquet Oh bah là c'est pas close mec Ouais c'était vraiment pour avoir le Il n'y avait plus de karine minerai sur cette base Il ne met plus que sur une base le bon Snoot Sur 9 drones surtout Oui mais surtout que la base elle a plus que 4 patch de minerai Oh la 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 Bah ça c'est well done ça Bah ça c'est le gg je pense Surtout qu'il en sort une deuxième lui Et là bah du coup Point Viper ça ça va faire très très mal Ouais il se splitte un gros nombre de cafards sur le côté Donc ça c'est ghetto pour Stefano là Qui va décider de triquer un peu multifront C'est Gumbl Gumbl C'est chaud Alors il y a un plus qu'attendu hein surtout Ha 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 ce note il se fait Oh bolos Hop T'es un petit bolos toi je t'ai vu Allez je te vois mon gars casse toi Casse toi de ma game Oh attention Ça tente le sandwich Ça a été très peu précis pour ces builds On les a bien packés du coup C'est un peu dommage Ok on prend la fight finalement Ok faut faire attention quand même Parce que les builds ça peut jouer des tours Mais prendre une fight ici Oh la 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 Oh la 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 Snoot qu'est-ce que tu fais ? Il est concentré sur le fait de grab Et du coup il se roue un peu Oh Oh la 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 Oh ma z Commence à connecter ses builds Attends mais Est-ce que ça va le faire ? Non les idra ils font le taf Ça va le faire ? Est-ce que ça va le faire ou pas ? Les idra ils font le travail Quoique quoi que Il y a plus de ligne de front le blond blinding cloud Il va au câlin Mais non Il va au câlin, Stef qui va la gagner ? Qui va la gagner ? Je pense qu'il l'a fait Il faut juste reculer pour ne pas que les spines Tu tues tous les roches Voilà tu recules Je sais que tu as les spines Oups GG Snoot qui se rend compte qu'il a vraiment merdé ici Oh la 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 Cette game de peintre Merci il y a aussi à Allez Seb qui a Resub Parce que oui Pour les 14 mois Merci Et 30 minutes Pour la première game de ZVZ Oh putain ! On a changé de petit setup là Petit truc Overwatch U Clavier Clavier ghetto aussi Je m'en vais 10 secondes Tout le matos change Parce qu'on est sur le plateau autonome en fait Ah oui c'est vrai Pendant la semaine dernière C'est vrai c'est vrai J'ai vu ça Hop On est invité par Wardy Le bon Wardy On est sur replay sur le premier match Les autres seront joués en live Ne vous en faites pas PVZ sera en live Purée il n'y a pas de terrain dans la poule Non Non Les deux terrains de la compétition sont dans le groupe B Donc Clem et Soul Tout le reste je crois que c'est 4 Protos et 10 Zerg Ok Tu kiffes l'Europe hein Non mais l'Europe quoi Putain L'Europe, l'Europe Raconte-moi Coca comment se passe ce début de saison De nouvelle saison de ladder ? Horrible, horrible En fait J'ai Je suis parti en vacances J'ai pas joué pendant 15 jours d'affilée J'ai fait 0 games pendant 15 jours Et du coup j'ai Je suis rentré de vacances J'ai fait une soirée au Gourou Et j'ai repris le ladder le lendemain C'est ça l'histoire Et je suis descendu à 5200 Un truc comme ça Ah ouais Et du coup j'ai réussi à remonter à 5003 Mais c'était plus que laborieux Je trouve que je suis full retard Et du coup bah Là pour un moment je vais pas rallumer le jeu avant un moment Parce que je suis full singe et ça me saoule Genre je trouve que le jeu est pas balance en réalité J'ai vu que tu faisais des streams d'une heure Parce que tu devais t'arrêter à chaque fois que tu rencontrais un Protos Bah je trouve que Protos et Zerg c'est débile en fait Donc bon Du coup t'es obligé d'all in et c'est plutôt un funny quoi Donc j'arrête Terminé On peut partir une game Qui est le réel ? C'est Alex Kich le génie C'est Kich ! L'incarnation du swag En haut à gauche Team Gamers Origin Steph Il s'agit de Snoot pour l'écurie liquide Mais sinon toute l'aprem là Toute la journée même Honnêtement j'ai bossé comme un gros porc aujourd'hui Pour ça là je suis éclaté Mais je suis passé en mode super saillé de méga prod Méga productif Et j'ai fait genre 7h de taf sur le scan En non-stop Scan qu'aura lieu mardi prochain dans une semaine tout rond Toute l'actu SC2 Avec des petits sujets cool C'est pas mal d'assets et tout Et j'ai bossé comme un gros porc Et je pense que j'ai fait quoi ? Un tiers du boulot global Tellement long de préparer un scan mec Genre c'est quasiment 30h de boulot je pense Ouais je veux bien te croire Et voilà du coup je suis passé en super saillé style Et du coup j'espère que Et du coup je suis éclaté J'espère que les gens vont se pointer mardi Bien sûr ils seront là On se démène dur enfin surtout coquin C'était cool les vacances J'en reviens de 10 jours de vacances Le bonheur profite C'est ton dernier été de vacances ? Globalement oui Profite parce qu'on se rend pas compte L'année dernière c'était mon dernier été J'étais en mode bon ça va tout J'ai deux mois tranquille Je peux te dire que là cet été j'avais une semaine J'ai eu envie de me flinguer quoi Quand j'ai dû rentrer j'ai fait baisser tout Mais remboursé ! C'est ça la vie putain Ah et ça pull les drones Et là Steph à mon avis il va avoir un problème Ah bah là clairement Y'a un banning nest en face Houston on a un problème Y'a déjà des airglings chez moi Alors que je n'ai que des petits ouvriers Qui ne sont pas... Après il avait économisé des larves Du coup il a réussi à sortir pas mal de links d'un coup Oh la 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 fight qui est compliquée là Là on est vraiment pas mal pour Snoot Qui voilà comme tu l'as dit Commence à sortir les premiers bains Et là on a la petite spine Et ici hop on grimpe la rampe Parce qu'on peut se le permettre Est-ce qu'on voit ça dans la queen ? Oh la queen elle sort dans le ton tempo Quoique c'est chaud elle se fait attraper directement Elle s'est fait exploser Ok on a perdu un bail mais il en reste encore un Et cette seconde base me semble impossible à sauver Il est en train de se faire outplay Il vénère Steph là Ok là ça connecte sur toutes les lignes Et je crois qu'il en a plus Non non Je crois qu'il y a plus rien Oh il va l'attendre à la sortie des oeufs peut-être Hop voilà il y en a un Oh la 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 Oh le gamin Oh le gamin Oh comment ça me vénère Ouais bah du coup là Stephane qui est en train de se faire dézinguer Mais c'est cool Comme ça on refait pas une game de 30 minutes tu vois Ouais Je suis assez d'accord Ça me va tu vois Quoique hein Snoot Quoique il y a des drones Ça c'est pas mal quand même Il y a quelques lignes Donc bon il a pété deux lignes avec un bain C'est pas non plus Fight au village Ici ici Est-ce qu'on accepte la fight Est-ce qu'on va grimper pour Snoot Compliqué quand même Bah ouais Après il a repopé pas mal de lignes Je pense qu'il va le faire Je pense qu'il va essayer de burst avec les bains Ou en tout cas burst la queen Ok on a perdu quelques points de vie Et c'est parti Oh il a ouvert Allez Est-ce qu'on arrive à faire péter le mur Ok il y a un bain qui se faufile Il y a un bain qui se faufile Oh la bonne détonation Et c'est parti Dans la spine et dans les air gling Quoique Oh Faut pas hésiter comme ça mon bro Ouais Il hésite il hésite hein Ça ça va dans les ouvriers Où est-ce que ça va ça ? Faut choisir Faut choisir monsieur Monsieur Snoot Ah bah voilà ça c'est une jolie détonation Ça c'est bien ça Mais du coup on a throw On a throw énormément là pour Snoot En terme de gling avec cette spine qui Après il a b2 et il a 3 workers d'avance C'est pas mal tu vois Nan nan c'est pas Clairement il est dans une Il a l'avantage hein Il a une bonne vibe tu vois Il a un bon groove Mais je pense qu'il aurait pu Clairement faire mieux là-dessus Mais la complique Y'a de remonter la rampe maintenant Ah là clairement Maintenant que Stéphano a lu aussi La technologie des bending Ça va être compliqué Est-ce qu'on arrive à le sauver ce petit bain ? On essaie de se suicider sur l'ouvrier Est-ce qu'on va le choper ? Il le chope Bien vu Regardez son cadavre Avec sa prince là Comme ça devant lui genre Je le savais Salon Ouais bah là il s'est envolé au drone Snoot Ah bah Et là Ça va être très compliqué On fait des zergling À la maison Et on va pouvoir défendre tranquillou On pose même pas de spine hein On peut défendre sans perdre un ouvrier Bah tu produis 2 à 3 fois plus quoi Parce qu'en face il n'y a qu'une seule queen Ah nan y'a 2 queens quoi Bon tu produis 2 fois plus quoi Donc bon t'es pas mal quoi Tac On envoie un petit zergling pour prendre l'info Ok On va passer 5 ouvriers supplémentaires Est-ce que Stéphano peut vraiment faire le comeback ? C'est chaud hein J'y crois moyen Ghost Ouais Moi aussi j'ai pas de mentir Quoique il envoie son T2 ouais Est-ce que c'est... C'est Nidus C'est quoi le projet quoi ? Il y a chambre d'évolution Donc on pourrait peut-être aller chercher un plus sain de défense Ou un over de drop Avec le tier 2 mais... Allez ! On soutient depuis la P&T caverne Sa date The Kramer Et sa date ouais T'as connu la P&T caverne toi quand même ? T'as connu la O-Gaming caverne quoi ? Pas la P&T ? Ouais j'ai connu la O-Gaming D'accord Ouah ça s'appelait aussi... Ouais c'était la caverne C'est vrai que c'était plus O-Gaming caverne que... J'ai pas connu la P&T alors à ce moment là moi non plus Non bah... Bah tu sais je suis un... Je suis un jeune moi Je suis un jeune cadre dynamique Quand j'ai commencé le jour 2014 Qui a pas encore fini ses études mais qui travaille déjà Cotise pour sa retraite C'est incroyable J'adore ma vie Bah non c'est bien En vrai c'est cool mes gars hein T'es en train de prendre de l'avance dans la vie par rapport aux gens de ton âge Enfin aux gens de ton âge Aux gens de ta promo on va dire En plus généralement quoi Oui C'est vrai Dis comme ça c'est... Allez mec genre en sortant d'école là Si tu fais le bilan moi de combien j'ai cotisé pour la retraite et tout C'est pas dégueu hein Bah oui Avec l'opsing et le recast et tout En annuel à la fin ça faisait une petite somme hein Ohhhh Oh la la C'était pas mal ça Ah bah là c'était le move dont Stéphano avait besoin pour avoir un semblant de comeback Je dis bien semblant parce qu'il y a 12 roachs Ouais parce qu'il y a 2 bains pour 12 cafards Allez Et bah va falloir comeback de très 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 loin là hein Et je pense que... Est-ce que tu essaies pas de foutre des chambres d'évolution pour waller un temps soit peu mais bon Tu vas t'acheter quoi 3-4 secondes et au final ça ne change pas rien Mais dans le doute tu vas t'as mode genre Aïe 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 Fermez les portes fermez les portes Ah la la Hold the door Ouais Hold the door Oh elle est bombay quand même Ouais mais... Bosteer Bosteer y'a trop Osef tu as répondit Liquid Snooze A click mon gars Ah bah don't give a shit Bon Allez un partout GG Incroyable C'est vrai que c'est un partout Eh oui Et merde C'est dur C'est que un partout C'est douloureux On est comme vous Koka va arrêter de jouer à Fortnite Non Fortnite j'aime pas trop Moi non plus j'aime pas du tout Tu vas peut-être pouvoir jouer avec le nouveau commandant de co-op du coup Je fais pas de co-op Et bah ça va être le moment de teammate mon gars Mais euh... Il y a qu'au penticus maintenant Je pense que Fortnite maintenant c'est comme les autres BR Les gens sont devenus trop bons et c'est chiant de commencer le jeu maintenant je pense Ah ouais Oh comme un con j'ai joint putain je fais vraiment te te Tu crois qu'on a atteint ce stade là déjà ou euh... Ah ouais il y a des mecs trop 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 chaud mais au jeu Ouais Ça fait un peu pareil euh... C'était pour euh... J'ai utilisé un article pour Hearthstone aussi Genre est-ce que ça vaut le coup de te mettre à Hearthstone maintenant en 2018 ? Il y a un mec qui disait que bah que... Enfin maintenant tu sais sur Hearthstone je sais pas si tu joues Mais tu sais maintenant il y a quand tu fais des parties il y a le... Il y a un set de cartes qui est restreint Il y a ceux de la méta Et du coup grâce à ça ça permet encore de... 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 De pouvoir t'y mettre un peu Mais il faut quand même dépenser pas mal de thunes pour être... Ah bah quoi qu'il arrive Hearthstone si tu veux lancer et être compétitif Il faut dépenser 200 balles à peu près pour ulcer à avoir les cartes qu'il faut Mais euh... C'est... Non mais l'e-sport le principe de l'e-sport de toute façon c'est qu'au début c'est pas fun hein Quand t'arrives après hein Bah SC2 tu t'es pas marré au début toi je pense hein Non pas trop T'as pris des claques et c'est tout quoi Heureusement jamais Et tous les jeux que ce soit les BR que ce soit... Voilà quoi Genre... Le level gap il se creuse et après c'est... L'e-sport c'est... Bah de toute façon c'est du compétitif et le compétitif c'est un fun particulier C'est pas le fun comme on l'entend quoi Allez on va une partie run game mon petit quiche d'amour Parce qu'en bas à gauche pour la team Gamers Origins C'est Stéphane Et en à droite c'est Snutey Sur quiche il aime bien quand je dis que c'est mon quiche j'avoue Même si j'aime pas trop la quiche t'aimes bien la quiche toi ? Heu ouais moi j'aime bien la quiche C'est une recette que t'aimes bien Ca va c'est plutôt bon J'accroche pas T'es dubitatif tu vois Je sais pas pourquoi Mais la partie oeuf là... En fait j'aime pas la consistance J'aime pas le goût j'aime pas la consistance Enfin vraiment... Pourtant j'adore les oeufs en règle générale Mais alors la quiche Quiche Lorraine la quiche tout ce que tu veux J'aime pas quoi Genre... J'aime vraiment pas les quiches avec du fromage là Bah c'est bon C'est pas de gaieté de coeur J'aime pas ça quoi tu vois Vraiment j'aime pas ça Il y a pas beaucoup de trucs que j'aime pas Je suis vraiment pas un mec difficile à aller avec la bouffe Mais ma mère elle sait que quand y'a quiche Elle a fait quiche tu vois Faut faire des pâtes à côté Parce que sinon je vais la regarder Je vais faire bon ça c'est pas cool tu vois genre Maman ça fait quoi ? 25 ans qu'on se connait Ce serait peut-être temps que tu retiennes que j'aime pas la putain de quiche C'est même pas qu'il y a une histoire de retenir Elle le sait hein Et après je comprends qu'elle a pas envie de faire des repas différenciants pour les gens et tout Donc c'est plutôt elle qui me dit vers 17h Ce soir je fais une quiche Putain Je vais faire mes pâtes tout seul à 19h comme un pélo Et ça m'énerve tu vois Parce que je me dis voilà Je suis un petit connard quand même Je mange pas la quiche de ma maman tu vois Sauf que vraiment j'y arrive C'est terrible C'est terrible Les bonnes quiches Et ouais les quiches au fromage Après au fromage genre j'ai jamais eu le droit qu'au pica ou les trucs comme ça tu vois Ah ouais Une bonne style Genre je trouvais ça immonde Alors pica en règle générale c'est quand même pas Bon c'est pas immonde tu vois Ils font des trucs pas mal C'est globalement neutre tu vois Voilà c'est on va dire que ça fait le taf quoi Voilà Ça remplit son office Sauf que ça genre je suis incapable de leur voler quoi Ouais mais genre quand tu vas dans une boulangerie Ah ouais les quiches jamais de la vie Ah j'ai jamais pris une quiche en boulangerie Mais t'as jamais testé parce que t'as jamais aimé ça ou... Ah non mais avec la quiche dès la première j'ai fait Ah ça c'est pas mon bail ça Mec j'avais 4 ans j'étais en mode mauvais délire maman là J'sais pas qui inventait ça Mais euh plus jamais Ouais la quiche Lorraine et tout genre je trouve ça terrible Tu sais mais ça me m'écure un peu rien que d'en parler tu vois Ah ouais putain c'est fou Ah ouais mec j'y repense et j'ai pas mangé J'ai pas croqué dans une quiche depuis des années quoi Traumatisé par la quiche quoi Encore non c'est à maman elle a une recette de quiche euh... Bon désolé on parle de quiche mais c'est... Putain c'est un début de ZVZ détends-toi si t'es vénère Mais euh... La quiche ouais maman elle a une recette de quiche avec euh... Des oignons et tout... Des lardons... Enfin bref... Et à chaque fois je me force j'en prends et je fais... Ah c'est... C'est pas mon truc quoi Et encore ça c'est une recette que je trouve tolérable dans le principe tu vois J'imagine bien le petit coca à qui a son anniversaire On a fait une petite piñata pour qu'il s'amuse Et au lieu qu'il y ait des bonbons il y a que de la quiche mon gars Il y a des mini quiche de boulanger là Il y a des trucs comme ça qui... Et la coca il tape dedans et après il se met à pleurer Ah là je me vénère Et il endort plus pendant une semaine Et puis je me mets une bombe autour du cou et je fais tout péter quoi Il rêve quiche, il pense quiche, il voit des quiches Et puis il travaille avec quiche Il travaille avec quiche OHHHHH Ah ouais mec ça c'est moche Elle survit Il vient de donner 10 lignes quoi Oh en plus je suis bon Il est fort Aïe 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 Très très bon ce garçon Aïe 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 Et là il y a le push en plus Oh ouais non mais c'est ghetto là On est en train de faire 20 lignes de la panique là Il va y en avoir quoi mais du coup Ah je pense que ça tient Ça hold hein Non non mais avec les queens et tout Après je connais pas la pack du plus un de défense à ce point là Mais je pense que les queens vont quand même dire un nope Genre détends toi Snoot s'il te plaît Hop Il y a redealings dans la barre de prod de Steph Il y a un fast euh... Ah non pas spécialement fast Tu me diras le tier 2 de Snoot il est globalement dans les temps pour avoir le speedroach Oh il a failli le gangbang ça Ouais Ça aurait été incroyable Il a failli lui couper la retraite Surtout qu'il vient de reprod beaucoup de CF là donc euh... Ça pourrait être interversant de traverser la carte pour le joueur Gamer's Origine C'est quoi d'ailleurs l'origine des gamers du coup ? Euh... Qu'est-ce que j'en sais moi C'est vrai qu'on allait voir Yancey et qu'on lui pose la question Du coup t'as trouvé la réponse ou pas ? C'est à dire... Bah Gamer's Origine Casse toi ! Parce que tu nous parles d'origine mais en même temps t'es un peu le futur de l'esport genre Je veux pas dire que c'est débile mais pas loin tu vois C'est un peu comme quand j'ai commencé à regarder des matchs de jeux vidéo à la télé C'était sur Game One tu vois sur un truc comme ça c'était des trucs de CS Ah à l'époque ? Ah ouais toi t'as commencé comme ça ? Et y'avait AAA qui jouait tu vois Et du coup je trouvais que c'était genre against all authority tu vois Et je me disais vraiment qu'il y avait un credo derrière ça tu vois Qu'il y avait une histoire en mode genre les mecs qui jouaient c'était des malades tu vois C'était des gueudins Parce qu'ils représentaient AAA tu vois Et puis là t'avais mini-mat Et en fait bah OSEF tu vois c'est juste 3 lettres c'est un tag Et ça c'est juste un truc pour assembler les gens Mais c'est pas des anarchistes tu vois alors que dans ma tête pour moi c'était des fous Là t'as vu Mathieu Péru Jean-Michel mini-mat Bah l'incarnation est clairement du Bah de all authority against all authority C'est un vandal de toute façon C'est vrai que c'est un peu Si t'es arnaqueur de l'extrême AAA ça marche bien C'est un mode genre tu vois tu es contre la meta Oh Steph c'est chiant ce run-by il est chiant Il est grave chiant du coup Il est chiant du boule Tous les saccageurs et les lignes qui reviennent Mais cependant les Roach eux continuent leur marche vers la base de Snoot La marche de l'emploi alors Eh oui On va marcher sur le pingou en Snooté Après il y a beaucoup hein Clairement Je veux dire là mon pote Il y a beaucoup Ouais mais il y a que les Roach Il y a 51 lignes de plus mec Oh non mais les lignes sont déjà là qu'est-ce que tu me dis mon petit père là Eh il faut quand même qu'il traverse C'est des air lignes frérot Ils ont lignes et trop Allez attention Ohlala Ils veulent se rendre Ils veulent se rendre Ils veulent biller Et il va dire gg Allez Allez Snoot Zou Ca rentre Ca rentre à la maison en bus Ca dégage Allez Casse toi mon petit Voilà clairement Ca m'étonnerait que Que Larry prod arrive à faire le comeback Allez Prends cette base Il y a toujours quelques Roach qui frappent Des petites transfuses Des petites transfuses sur les couets Y'a pas ouais Si y'a de l'énergie Y'a pas l'envie Ouais de toute façon On est sur du détail là Ouais On est sur du rembourrage là Tu sais quand t'es en train de marteau piquer le sol Pour faire des nouvelles canalisations Et bah que c'est une fourmi ou pas sur le cheval On s'en fout Elle y passe Et pourtant Quelle belle pète les fourmis Les natures Ouais mais là Là c'est bien mignon de se battre hein Mais il reste Y'a trop Clairement clairement Après il se dit Y'a une base là J'ai des drones Mais c'est chaud quoi Il a plus de drones d'ailleurs Il arrivera jamais à GG A revenir GG 2 à 1 Incroyable Et Après une game de 30 minutes là Ca enchaîne Et ça enchaîne rapide house On sent que toi t'as travaillé T'es rouge du nez Bah il va te faire foutre Ah d'accord Je te dis ce genre de truc moi Je sais pas T'es un fou t'es un grand baiser toi Je suis ah 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 Je suis un gedin T'es de la team de François Pérus De Mathieu Pérus De François Pérus Comment il s'appelait ? Ah oui et de Paul Paul Mathieu dit Andrieux Non c'est Paul Comment c'est quoi déjà ? Pionique c'était quoi son pseudo mec ? Son prénom ? Ah non je sais plus C'était Di Andrieux Genre vraiment Di D.I.T. plus loin Andrieux C'est son nom de famille Ah ouais ? Mais Pionique putain Non je me souviens pas de son prénom La légende française Hop Ils ont eu du beau monde à Ouais Il y a eu du skill Qu'a traîné dans les locaux Yep C'est vrai qu'il y a le nouveau Warchest Treasure of the Guerre Oh mec je l'ai acheté en terrain justement Et je fais pas de game parce que Tu sais c'était un petit peu logiquement En mode Allez va falloir jouer Tiens on va acheter le Warchest Ça va te donner envie de le débloquer et tout Parce que les Nintendo sont grave belles en vrai tu vois Et j'avais jamais acheté de ma life Donc j'étais content tu vois Et non ça m'a trop tilté Ça m'a trop tilté Tu fais de l'Off-Race ? Non j'éteins le jeu Encore moins Ah Un petit peu long Wardy là Attention Juste le mec pointilleux Et hyper casquille Archi chiant genre On attendu 5 secondes de plus quand même C'est pas ouf quoi tu vois Ah c'est des hackers On dit pas Quiche Lorraine On dit Wish Lorraine Ah ouais ? La Wish C'est comme ça qu'on dit là-bas ? Non mais c'est que ça vient du... La flamme MQ La flamme Quiche La flamme Quiche Wish c'est que ça vient d'un film Pas de bonne coca il aime pas la quiche C'est toi la quiche C'est bon la quiche Ça a été rapide Tac Ouais T'es qui je sais pas ouf Il y a un truc que t'aimes pas toi ? Bah moi je suis très très chiant niveau légumes Ah ouais ? Mais euh... Genre j'aime pas les haricots verts tu vois Des trucs comme ça Les haricots verts Et les haricots verts Déjà si tu les esquintes je comprends que tu les aimes pas Mais euh... Genre je suis vraiment pas trop trop légumes Sauf quand ils sont du coup genre en ratatouille Là ça passe tu vois Parce qu'ils sont tous mélangés les uns envers les autres Ça fait un petit medley de saveurs en mode papy gustatif tu vois Mais sinon quand tu les prends un par un C'est dégueulasse Ah ouais ok Donc euh... Tu vois c'est un peu l'inverse de toi Tu vois t'aimes bien l'oeuf, la pâte, le gruyère Mais quand ça donne la quiche est dégueulasse Bah moi tu vois j'aime pas l'aubergine J'aime pas trop les haricots, la tomate et compagnie Mais quand tout ça est transformé, cuisiné, assaisonné Et bah c'est bon Ok c'est grave Interesting C'est les joies de la cuisine Interesting Allez Stéphano 2 à 1 Et bah si Stéphano passe on serait content quoi Et bah oui Petit français qui gagne enfin qui passe du coup Parce qu'on est dans une série de BO5 Un format qui est un peu fausse bonne idée peut-être On peut le dire C'est rigolo au début Mais c'est sûr que c'est un peu long Cette compétition elle n'en finit pas Je crois qu'il reste encore Au moins 5 play days ou 6 play days dans les pools mec Là il en reste encore 2 je crois Mais après on les fout dans un bracket les mecs Et après voilà Ils sont dans un... enfin il y en a 2 qui passent Par pool Tu les mets dans un bracket Et il y a eu 4 pools au total Non ? Non il y en a 2, il y a que 2 pools Sauf que par pool ils sont 10 Il y en a que 2 qui passent Ah mais parce que c'est la saison 2 celle-là du classe jeu C'est ça non ? Bref je sais pas Je suis du père dans cette compétition Je crois pas Moi je le prends vraiment en mode On va voir des games Et si ça se trouve on va avoir de bons BO Voilà Ouais C'est vraiment comme ça que je le regarde Parce que l'enjeu il est néant quoi Bah... L'enjeu c'est la GSL et les WSS Le reste... Clairement No Forgiven Oh Oh Snoot qui recommence avec ses petits links Avec ses petits... Ses petits links bien Cette coquinerie Et d'ailleurs bah là cette semaine il y a de la GSL et il y a aussi la crèmerie Qui fait son bon retour Tout à fait Demain GSL Ouais Jeudi un truc voilà C'est sympa Vendredi Crèmerie Samedi GSL Non samedi c'est WSS C'est dimanche la GSL C'est vrai ? Ouais Ils l'ont décalé du coup ? Yes Same shit at the end eh ? Ah ouais bah ouais de toute façon à la fin de la semaine t'as eu... Mais bien quoi T'as eu tes deux... Mais ouais j'étais aussi cet après mais j'ai un peu préparé les BO Yes Pour la crèmerie Mes petits... Mes petits all in Contre Protos Contre Zerre Qui vous seront présentés Et bien vendredi Hop Ça va être le régal Ça va être bien Allez c'est parti hein Même chez moi que sur Dreamcatcher Sauf que là il y a B2 Ouais Sauf que là c'est vrai qu'il y a B2 Donc on est clairement moins all in pour Snoot Qui est euh... Bah écoute enfin c'est ce que disait Yogo hein De toute façon le 12 poules maintenant c'est devenu un opening macro quoi T'essaies juste de prendre la B2 et toi tu la poses de ton côté Attention hein Attention attention il y a quand même du monde Il commit il commit Il est en train de se faire dégommer Steph là Il va perdre sa base Ah non Steph il a pris Tarot là Après il a pas perdu tant de drones Ah il en a perdu aucun Il en a perdu aucun Il en a même perdu aucun mais euh... Ah ça c'est propre quand même Est-ce qu'il peut contre attaquer ceci dit Ça je sais pas mon bon Avec une belle micro Bah non il y a les renforts Il va y avoir les ceilings dans la barre de production Attention parce qu'il y a le... ouais bon le speed est loin encore Qu'il devrait pas se faire attraper là dessus mais... Mais il commit hein... Enfin là et moi j'aurais peut-être back à la moitié quand même Pour Steph Mais c'est vrai que le speed doit arriver d'ici 20 secondes Il faudrait faire attention à ces petites troupettes de Zergling Parce que là... Il pourrait se faire dégommer assez vite hein Bah si eux ils se font dégommer c'est la game hein Alors ceux là je vais aller les catch voilà Euh... Il dit qu'on va back mais le... Ok ça va Il a pas complètement suivi instantanément mais ohlala Il y a du monde C'est parti ! On a le boost On traverse la carte Et euh... Et on est supply block hein pour Stefano A 30 sur 30 L'over Et je pense que c'est le supply block euh... Qui va lui coûter cher Qui va lui coûter la petite game hein Parce qu'il y a 10 lignes de plus qui viennent de passer dans la barre Euh... Bon ici c'est bien volé Ouais Si c'est bien volé est-ce que tu te concentrerais pas sur la B2 euh... Moi j'irais taper la couveuse plutôt Ohlala Il rentre il pousse il pousse il pousse Il poule des... Il poule des ouvriers C'est vrai que bah Stefano il en a plus hein Mais on vient d'en perdre 4 supplémentaires ici Si on arrive à se débarrasser de 2 queens C'est vrai, catastrophique Ah nan j'essaie j'ai joué Belle game Euh... De partout 4 minutes de... De 2 Et là ils nous refont une game de 30 minutes AAAAAAAH S'il vous plaît Putain les gars Qu'est-ce que vous foutez ? S'il vous plaît Ah... Toutoutout Toutout 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 Non ! Si vous faites ça j'assassine à le ghost Ça me vénère moi ! Pourquoi ? Pourquoi ? C'est vrai que tu vas voir genre l'écran in game et tu vas entendre le Et un solo cast ensuite pendant 30 minutes Donc voilà Si demain je ne me montre pas C'est parce que Coca m'a assassiné bien sûr Tu casses demain ? Ouais je casse 4 fois cette semaine C'est bien Je régale Petit jeune qui se met au boulot enfin j'ai envie de dire C'est bon quoi Ça me saoule Ça me saoule Je vais me calmer quand même Je laisse pas profiter un peu de mes derniers jours de De liberté Parce que là après je vais enchaîner Cours et cast Youhou C'est bon la quiche Respectez-vous La quiche c'est la vie La ratatouille j'aime pas du tout Mais c'est trop bon la ratatouille mec Ah c'est cool Et tu sais qu'une ratatouille gros Plus tu la réchauffes encore et encore et meilleur c'est Ah ouais tu penses ? Ah mec je te le dis 100% Genre vraiment une ratatouille c'est bon Mais elle fait une énorme ratatouille tu vois Tu en manges une partie bon Tu la fous au frigo Tu la réchauffes au micro-ondes hein ? Ouais ouais Encore et encore encore Et je peux te dire gros Qu'elle prend de la saveur avec le temps tu vois Mais vraiment hein Plus c'est chaud C'est pas plus c'est chaud plus c'est réchauffé C'est pas je te parle de De fréquence Pas du nombre de fois que tu l'as réchauffé Et pas du temps de réchauffage Ouais tu parles de la température Genre non je te parle Tu la réchauffes Tu la fous au frigo Le lendemain tu la réchauffes Tu la fous au frigo Le lendemain tu la... Tu la mets plusieurs fois à la manger Ah ok Et tu verras elle n'a pas le même goût d'une fois à l'autre Et ça c'est insane Hum Allez essayez Et vraiment ça c'est bon du coup Hop 2 2 Putain non on est sur 16 bits Ça va être longtemps Oh putain les gars Tu sais qu'on est pas sur les nouvelles cartes Tu vas te prendre un coup de clavier Je te le dis hein Ah excellent Tu les connais pas hein 20 minutes et plus tu prends un coup de clavier Ça c'est pas un clavier mécanique Ouais enfin c'est un bon plus de plastique J'essaie de trouver les avantages ok J'essaie de rester positif tu vois J'essaie de me rassurer comme je peux Bon Allez Même si au final tu me frappes avec un vieux truc Logitech Ouais c'est pas très gentil Ouais Alors à droite Stefano Qui m'aurs origin Un clavier comme ça mon gars C'est soit pour écrater une araignée Soit pour faire une raclette Ça sert pas à grand chose d'autre Bon lui il préfère jouer sur ça Ouais bah ouais C'est ce qu'on avait vu au tournoi Lovecraft Bah lui il aime pas les claviers mécaniques Il préfère mes petits claviers pourris Il préfère les claviers default Un peu membranaire des Grelance Mais c'est pas Yogo qui joue sur un membrane aussi Enfin il me semblait que Non Yogo il joue sur de Léopold Bah ouais non il joue sur de Léopold Je ne sais plus pourquoi alors Je sais plus pourquoi j'avais cette idée là dans ma tête que T'es un jeune fou wesh Ouais j'ai un gaudin Allez Tidings Hop Allez c'est notre tête qui va égayer notre soirée là Hop En ne lançant pal très vite Ou en tuant très vite Hop Faites vos pronostics Dans votre chat Mais du coup putain il est parti sur Pull first pour Stefano On a fait hatch pull Euh non non c'est hatch pull hatch Ouais c'est ça Et du coup Hop Si la troisième base arrive à se terminer On aura du coup pas mal de moyens de production Tout à faire Pour se défendre Sauf que là le problème c'est qu'il n'y a pas de queen Dans un BO comme ça Ah quoique il arrive à popper les deux quand même Ouais mais du coup il fait que deux lignes Et pas d'over surtout Ouais Bah lance un over Bah ouais parce que Est-ce qu'il attend que ce soit sa troisième base qui se termine pour l'over Non 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 C'est un grand baiser toi Ah ouais Ouais il a vu des lignes passer Stef Il sait Il voit qu'il n'y a pas de deuxième base Salaud Arrête de vouloir me bourrer Respecte moi Voilà Ok ok Oh c'est pas mal du coup avec la spine Qui du coup limite la surface de contact Ok Oh il arrive à pick up La queen vient de sortir Est-ce qu'on peut s'en servir Faudrait qu'elle snipe les baines Ok on va se faire prendre un parti Elle va décéder comme cette spine Je pense qu'il a chaud là Stef Je pense qu'il est en train de voir flou Stefano là Oh la 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 C'est annulé heureusement Oh le drone qui fight Trop bénére Bon je fais des coupes Allez allez attention Ok Faut pas perdre les glings sur Allez va dans les En fait j'ai l'impression que Maintenant les mecs ils font pas péter dans les drones Parce qu'ils se disent En fait j'empêche mon adversaire de fight Et du coup je remporte les fights En nombre de lignes similaires Ouais Je pense que c'est ça la logique Parce qu'à chaque fois qu'on voit les mecs Ils vont pas se faire péter dans les drones A chaque fois on va dire Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais t'es un grand baiser Vas-y fonce T'as pas envie de gagner Ou comment ça se passe ? En fait c'est parce qu'en fait S'ils veulent deny la fight Un peu des adversaires Tu regarde là Il y a des trucs qui se focus Donc du coup Il peut jouer avec ton speed Oh il y a beaucoup Oh il y a un baine qui se termine en plus C'est terrible Ce bleu Ah 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 non c'est notre qui joue très bien là Attention Oh Steph il va essayer de le sniper Ouais avec la queen là Là il sait qu'il peut pas trop l'approcher Parce qu'il y a une queen quand même Il se prendrait un clic dessus Regarde Steph il est prêt là Ouais mais Snud il va attendre Que ça se régénère un petit peu Un petit peu Et on va commencer à tapoter cette Cette B2 Est-ce qu'on essaie de grimper ? Ok pas mal Le bon targeting On va en perdre un deuxième Ah Snud qui se trompe là Avec ses 3 bains qui fait Avec 2 bains qui fait péter 3 lignes C'est vraiment pas fou Bon que lui t'arrête Continue mon gars Vas-y mon poulet Oh Steph il drone sérieux Bah ouais parce qu'en fait Si t'as tes queen Ouais j'avoue que là Il a de quoi déf 16 bits pour l'éoline C'est compliqué Vu que t'as la pocket Et du coup Snud lui il a posé sa base Enfin il est en train de la produire Oh non les deux drones Terrible Les deux drones qui ont pas Pas demandé à sortir ici Quoi quitte Ouais ça passe hein On peut pas la défendre là Nan c'est chaud C'est chaud Là du coup tu te mets en dehors De la range de la spine Oh non il est en hull pose et tout Il se fait gratter comme un gros sac Il y a un ragdoll de cadavre zaggling Attention attention ce petit bain Ce petit bain C'est un peu le 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 VIP Oh là fais toi péter Connect 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 Ok 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 On va prendre la queen supplémentaire C'est vraiment bien Mais du coup là on est isolé hein Toute l'armée de Snud Elle n'aura pas de billets de retour J'ai l'impression Ouais mais il n'y a pas besoin à vrai dire Ouais ouais mais Tu cours plus vite Tu peux t'en aller hein C'est vrai qu'il y a eu le speed Il a pas miné de gaz hein Ouais il n'y a pas Oh la la J'ai pas fait attention Qu'il n'y ait pas eu de gaz de prix Ouais elle est très très dure cette game pour Steph hein Ouais C'est compliqué Après voilà tout ça ça va tomber à terme Ah il arrive à s'enfuir hein Et il en sauve 5-6 mais la spine elle a sorti Oh tu rechoppe la queen Oh non la pauvre petite Injecte injecte Il va pas réussir Ouiii elle a craché Oh il y a même pas eu Elle a craché Elle a craché Ca c'est abusé il y a même pas eu la fin de l'animation Tu sais où que ça c'est triché Ca c'est quand même euh Parce que je peux te dire qu'il y a un ghost hein Si l'animation elle est pas finie ça tombe pas hein Alors là à rembourser quoi Pété ! C'est à dire que c'est pété Oh il traverse la carte avec ses vieux slowlings de mort En plus ils peuvent les stacker les injectes maintenant Le désespoir C'est vrai que ça fait mal Là tu te dis j'espère être pourvu Il est arrivé chez le pote Il va faire salut Ah bah j'étais bien à nu Nous vous attendions Allez-y Prenez votre dérouillé Ouais alors c'est terrible Après euh Il y a pas beaucoup de lings hein pour Snoot 6 2 bane 2 queen Ouais mais il va clique la hatch Et les 2 bane ils vont pas pouvoir faire masse hein A mon avis il peut pas la défendre cette hatch Ouais Je suis assez d'accord Attention attention Ok pour le moment Ouais il la défend bien sur le positionnement Steph qui pareil de la même manière l'agresse bien Oh je t'as le bane qui arrive pas trop à choisir Et finalement Ouais non il la UUUUUUUUUU Non C'était quoi ce cri là ? Bah je croyais qu'il allait Ouais mais t'étais en train de... T'es chelou frère Vas-y fraté Euh ouais Ok Il est j'ai malaise hein Ah ben bien sûr, le mec en rajoute si c'est Allez, une petite couche là Allez hop Je vais te foutre une... Non mais arrête de parler de couche, de foutre et de faire des bruits comme ça, c'est bon Je vais te mettre une quiche dans ton Tupperware mon gars Oh non, c'est terrible ça Ma vengeance sera terrible Allez Ça continue, ça continue Je vais te parler de couche et de foutre Qu'est-ce que je suis le rôle quand même C'est vraiment marrant Oh non, la sprain qui est terrible Le mauvais call Mauvaise idée Il va se faire des fonce Oh et ça rentre Coucou Toi t'es encore sur le... Il continue le salaud Je place comme ça Des petits termes Des petits termes Petit champ lexical de... Du coït, bien sûr Allez Un petit rire bien nerdy Ah merde, allez Ici Oh et c'est vu le tier 2 Qui a... Qui a été vu par les... Ces deux petits zaglings Ah ouais, bon d'accord Mais bon Je crois qu'il s'en fiche un peu Après on a pas le... Le spade encore Ouais mais non idin Quand t'as mis le cafard Il sait Alors tu feras gaffe Mais il m'a pas mis là quand même Il va falloir repenser les petites lunettes Mon petit coca Mon petit coeur T'as failli dire mais t'es... T'es bizarre ça Non je voulais dire mon petit Thibaut Mais je me suis dit il est encore trop tôt Et en plus t'es plus gros que moi Tu peux me frapper Ouais moi je te pète la gueule Bah voilà Du coup c'est vrai que j'ai dit coca Bon après moi je suis pas comme TKL Je suis pas en mode tilt-tête Quand on dit mon prénom Ça me va très bien T'es vrai Y'a pas de souce T'imagines qu'il avait eu ça Dès le début Dès son enfance Oh ça me pète les couilles Quand tu m'appelles Rémy maman Maîtresse C'est pas Rémy moi C'est TKL The King of Lies ok Je te baise Pardon Casse pas les couilles là Allez reprends ta dictée maintenant Si je veux te dissiper Je veux te dissiper ok Tu connais pas ma vie Et j'ai dit dissipl pas dissipl Je parle pas de Star Wars C'est le mec tu as déjà casse couille Il commence déjà à faire des plans Archi relou Bon allez GG Didi Je parle de Star Wars 5 games Et au final c'est Snoot qui l'emporte Donc rip la baguette Bon écoutez Ça va être Zandster contre DNS le prochain match Un PVZ Et en plus on en aura 3 d'affilé Donc là on va devenir experts tous ensemble ce soir Toujours est-il qu'on va partir sur un léger break 5 minutes On se retrouve juste après les potes Pour DNS contre Zandster Revenez très très vite Restez dans le coin A de suite A tout de suite Boué actuellement en train de jouer face à Anton Je sais plus comment Joueur suédois de sa personne Aussi appelé Zandster tout simplement On va aller directement sur Fracture Ça va être double lourd C'est parti Anton présente moi ce joueur en haut à gauche Donne moi de live C'est parti C'est parti C'est parti Je sais plus que je le Zandster Bien sûr Que je Zandsteriam Que je le Zandsterise Et en tout cas c'est cool On est sur une nouvelle carte Nouveau matchup Nouvelle carte Voilà Nouveau départ Pour cette soirée de cast Dans la glotte Tu m'as saoulé Saoulé Tu fermes ta gueule Allez Tu rentres chez toi Tu prends tes clics et tes clacs Allez tu prends tes clics et tes clacs C'est tellement une bonne expression Tu prends tes clics et tes clacs Elle est vraiment violente Moi je l'adore Ah ouais tu trouves c'est violent ? Je trouve que les clics et les clacs C'est vraiment le bruit Quand tu ouvres une vieille mallette Ah moi je trouve ça fait vraiment daron Genre Allez hop Tu prends tes clics et tes clacs Et on rentre à la maison Ouais ouais mais c'est daron Mais ça fait vraiment penser Tu mets tes affaires dans la mallette Tu vois Clique clac Tu mets tes affaires Tu la refermes et tu te casses avec Ouais ouais je trouve ça incroyable comme image Ça me donne des petits fraissons d'excitation Excellent tout ça Et bah c'est bien de choper deux drones là comme ça Ah mais en fait il est en train de spawn un Link Flood Ouais Les bon p'tits douze lignes là Qui arrivent Après il a le bon bâtiment pour ça Il a fait deux gates Ok je sais pas Je sais pas du tout là Je panique Je suis du pire Est-ce que c'est on est bien là J'arrive pas à savoir En tout cas c'est cool C'est qu'il arrive toujours à choper des Zerling à la sortie What ? Lol Il va falloir mettre des Patrick Shield Ouais il va falloir Il va falloir Il faut comprendre là Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de Zerling Voilà Adrien Toujours au point Toujours patate Il arrive Heuseuse double droite Il percute dans la mâchoire Hop Ok ok Faut faire gaffe là ce petit adepte qui s'est dit Ok Tu bouges pas je vais le chercher Hop Attendez laisse moi passer Les gars Bouge Moi ça a jamais passé son histoire à Zerling Non Ça m'étonnerait quand même Là en ton il s'est duper Et on Complètement duper Mais c'est nul hein Du coup il a 10 drones de retard et tout Bientôt il aura un point de retard aussi C'est nul Proportions gardées Et dans le respect et la bonne humeur du joueur Mais Mais toujours étire que ce n'est pas foufou Non pour le moment c'est pas c'est pas tip top caviar tu vois Ouais On est sur de la quiche tu vois Ouais c'est ça et une quiche brûlée Une petite quiche Théoriquement c'est bien mais il a raté tu vois Mais d'ailleurs est-ce qu'il y va vraiment ou pas J'ai l'impression que finalement il s'est dit ok c'est mort Ah non mais il est en partie drone et pas autour Voilà Il était à 18 drones quand il avait Zerling Donc non non Il redrone Il pose des spores Tu sais qu'il y a Phantasma il m'a tué l'autre jour Il arrive et il y a l'upgrade du speed rush dans la barre de prod Et il fait euh Ah bon il y a l'upgrade pour les rushs là Enfin je sais pas si c'est le déplacement ou si c'est le plus un d'attaque ça T'es mort Et t'es un mode genre Je l'ai sauvé Non je l'ai sauvé je l'ai pas enfoncé J'ai été vraiment le bon bro Sur ce coup là Ouais j'ai été le bon bro J'étais là genre bon allez Ah non bah y'on va faire un petit peu Après ils se poulaient puis vois Je sais pas genre Oh mais du coureur Oh regardez le Clip 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 Comme un gros chien de la cale C'est à l'étage là-haut Con comme une table Pardon Con comme une table Ca aussi c'est ultra violent Le mec c'était Kiel qui a sorti ça l'autre jour j'étais choqué de Putain oui Con comme une table Con comme une table Ouais genre Con comme une table ah ouais quand même Euh Allez attention Double oracle Des adeptes Pour deux fois plus de plaisir Parce que Ils aiment bien prendre deux fois plus Mais sachant qu'ils sont deux fois plus Il faut bien contenter tout le monde C'est ça Oh allez ghetto cette fight pour zhanster quoi Attention on va pas trop faire circle Ok c'est parti On va se débarrasser de multziagling Un grand coup de laser Et de frisbee Ah ils se sont fait intercepter ceux là-ci Hop ok Oula Ils avaient eu du mal Il a moonwalk là en genre Ouais T'entends Il n'a chopé que de drones dans cette histoire Et euh Ces glaives se terminent En fait j'arrive pas à comprendre pourquoi Il fait un pre-timing Tous ils font ça mec Ils font du pre-timing sur les glaives Et après au moment où la glaive se finit Bon ils ont pas beaucoup d'adeptes alors qu'ils pourraient en avoir le double Et on parle de souvent 15-20 ans Oh la Oh la Oh la zhanter Oh ça ça va lui coûter méga cher mec Bah est-ce que du coup euh Du coup zhanter est contre-attaqué à comprendre ça Je suis bien Mais finalement quand il arrive Et bah cette fois il y a des glaives Du coup il en perd encore plus Je suis mort Hop voilà Faut faire attention Ok ok Le circle Je crois qu'il Qu'il l'aurait tenté De toute façon est-ce que tu TP ? Euh oui Hop là Sur la rampe Sur la rampe c'est pas trop mal Voilà ce qu'ils prennent les erglings Tous les erglings sont morts C'est malsain quoi C'est plus que 4 queen Et pourtant la queen c'est fort Mais ça arrive pas à rattraper les adeptes Hop La queen c'est fort Il l'a glissé Tranquillement voilà C'est fort Oh il y a minstaz Sur ma grille du loto TNS qui nous propose un style de jeu De la plus grande qualité bien sûr On dirait un début de critique Cinéma de Telerama quoi Ah ouais Genre TNS vous propose dans cette game sur facture Un nouveau style de jeu complètement révolutionnaire Ouais c'est ça 4,5 Révolutionnant Ah ouais nan c'est ça Attends Le ton il est dur à trouver Il y a trop de sons dans mon casque Faut que j'arrive à me concentrer C'est un truc genre Tenez vous dans le jeu Genre Attends je vais me mettre là Je vous emmerde tous l'espace de 30 secondes Attends il faut que je me focus Bah ça viendra pas mec Ça viendra absolument pas Ça viendra sur la game d'après Il y aura une suite C'est un best of 5 En tout cas il lui met tarif Ah oui non là il joue avec son ball Clairement Zandster boîte Et là double imo Double imo et la charge Oh ils ont fait un travail ces deux là 9 et combien l'autre ? 6 Waouh Mais il y a surtout il y avait la stars Ouais la stars Ils ont baladé les queens un peu La queen Demeure il l'heure Ils sont tombés chez lol Incroyable Il a gégé En voyant l'armée il a fait Allez nique ça mais Il a fait vas-y ça me saoule C'était pas all-in du tout Il était en train de macro Salaud J'ai proposé 150 abm de plus que lui Il m'a chié dessus Il peut à la fois m'agresser Et macro en même temps Le ying et le yang Il était niqué Pourquoi tu me regardes ? C'est marrant c'est que Du coup quand tu me regardes T'as le micro qui est devant ta bouche Et du coup genre je vois juste Le ton sourire mais sur le côté tu vois Oh le petit boloss T'enforais putain Tiens prends une petite peluche Oh ouais d'accord Et ouais T'es un mec de l'hardcore Prends un nymphé T'as un nymphé en peluche Non je le garde celui-là Tu t'approches pas de Robert C'est Robert le marine lui ? Oui c'est peut-être Herbert Je vois je les confonds tout le temps Airbax C'est bon Airbax TNAS il est fer Non tout à fait Complètement Il bugue pas tout le monde Je vois qu'il y a des gens qui se ramènent Il y a Kish qui est en train de jouer à quelque chose au jeu de sa coté Et qui rage putain Tu joues à quoi Kish ? J'ai vu que c'était un jeu mobile Mobile légende bang bang Qu'est-ce que c'est que ce nom ? On entendait de loin un truc comme ça Ca faisait Nan mais en même temps il est pété ton perso J'ai aucune idée de comment faire c'est ça le problème Merde elle esquive putain C'était vraiment un chibon quoi Comment ? Un chibon Comment ? Putain mais mobile légende bang bang Comme c'est Le bang bang c'est dommage alors Nan mais Mobile légende bang bang On dirait He shut me down bang bang Il y a un mec qui l'a envoyé 100 balles à un mec qui a un générateur de non mobile dégueulasse Il lui a sorti ça quoi C'est marrant ça hein Aller une game Aller C'est trop ma petite pute Tu vas le faire hier Kish il est en plein trade là sur Tu le comptes battre en lit Rdv en lit Dans Legend mobile bang bang là il était en train de taper un type Et puis il était en mode Mais c'est pété Il a fait avec le bout du coude Il a fait ça sur son clavier Il a fait avec j'envoi les deux connards C'est qui ça c'est patience Ouais C'est clairement le bro patience Le fond est stylé Un peu plage tu vois Ça m'emmène en vacances ça Bref allez ça c'est Zansté Et en bas à droite c'est DNS Team Cascade J'ai envie de te troller à le Ghost Ouais je vois ça là Je sens que c'est en train de grimper là Tu as ton petit thermomètre de puterie là Il va bientôt arriver à maturité Ouais je vais bientôt être prêt là Je vais bientôt prendre tarif Après la pause Non pendant la pause Avant Pendant Tiens ma grande Tiens ma grande Tu m'appuie tout le temps ce soir Non Je peux aller aux toilettes maître Non retiens toi Encore une heure Mais je J'ai l'impression d'être morti tu vois Un peu en mode genre Toi t'es Rick et t'es tout le temps en train de m'insulter et de me bolosser Tu vois en mode genre Rick and Rick Rick sonne Mais putain Morty mais tu comprends rien Tu me casses les couilles putain t'as moins que rien Et toi t'es un mode genre Oh man Geez Oh geez Rick Oh geez Rick Incroyable J'ai pas regardé il y a eu des nouveaux épisodes qui sont sortis récemment non ? Ah non euh Ah ils ont annoncé 70 épisodes mais ils les ont pas encore popés c'est ça ? Ouais ils ont dit que par contre il les sortirait plus rapido que le délai entre la saison 2 et la saison 3 Parce qu'il y avait eu combien temps ? Il y avait eu un an C'était long Bon ça va attendre un an pour une série ça peut attendre Tu vas bien te calmer ok c'était long Tu connais pas C'était compliqué J'y connais pas ma vie ok ? Parce que toi tu les a enchaînés Il y avait la saison 3 qui était finie Ouais mais Souviens toi à la fin du dernier épisode de la saison 2 Ah ouais Rick il a enchaîné Et un mode genre T'es là pour quoi toi ? Pour tout Et ça se termine là dessus Et toi t'es un mode genre Et là reviens un an plus tard Ouais Oh c'était stylé comme fin Oui alors après je vais peut-être dire quelque chose qui va te faire du mal hein Mais la trame de Rick et Morty C'est un peu comme celle de Friends tu vois on s'en bat les couilles Ah non Tu vois en tout cas il y a quand même plus de personnages ils évoluent quand même plus rapido que l'Enfraine Oui Il y a un truc mais on va dire que la connexion entre l'épisode 1 et l'épisode 5 par exemple on la voit pas tu vois Ah non 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 Donc la trame globale du truc on est un peu heureux de bon Bon Et l'épisode 1 était la suite Ah ouais l'épisode d'avant c'est vrai c'est vrai Il y a des épisodes qui sont connectés pas tous mais C'est vrai c'est vrai Il y a un fil directeur tout au long de la série C'est vrai c'est vrai C'est génial ce que tu dis Aidez moi Oscur Le Oscur de TKL il me fait rire Je suis coincé Ca vient de TKL ou ça vient de toi le Oscur Ca vient de Mister MV D'accord Donc c'est TKL qui l'a pris MV mais c'est TKL qui l'a amené ici quoi Il l'a pris il l'a fait Il allait le choper tu vois en mode western Ouais Le Oscur je trouve ça très drôle Oscur Oscur Ce qui est drôle c'est que MV en plus il a une Une petite carte 100 Et du coup il fait de la reverb Et du coup il peut faire des Oscur qui Bah qui se reverb Et ça c'est rigolo Avec de la reverb il fait Ah t'as une appli J'ai la soundboard Mister MV alors où est-ce qu'il est le Oscur Ah il y a une soundboard MV putain Est-ce que tu peux Alex Kish tu peux la trouver tu penses ? Ah attends Vas-y je te mets Oscur Ah ta gueule alors je suis sur Mobile Legend Bang Bang là Et euh Tiens il y a une petite reverb du coup ça Ouais c'est marrant je C'est rigolo C'est marrant Il nous faudrait des effets Des effets stupides C'est en réflexion Il y a plein de trucs en réflexion C'est dans la boîte à idées Il faut faire des choses une à une Voilà Le temps Ouh il a pas accepté Il y avait quelque chose qui lui faisait peur par ici Alors je sais pas quoi Parce qu'il y avait que deux Il y avait que dalle mon gars Hop là les petits doraks Hop 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 Poulet là Oh T'es cliqué tes clacs tu rentrais à la maison Là c'est terminé tout ce buzzer là Allez Vous êtes licencié Mais Nani Nani Déjà Mais Mais J'ai pas eu le temps de cotiser J'ai pas encore touché mon deuxième salaire J'ai le menor Oh Ok Positionnement le Le mieux que tu pouvais faire avec Avec ce que t'avais Et ici on va de nouveau cramer Allez psst Cramer de l'ouvrier Oh la la sport est Outranged Il y avait un petit dead space Ça il parait que quand il y a des obus de tank Qui tombent comme ça Ou des balles de marine tu vois Ça explose de ouf Ça explose derrière ? Ouais Non tu fous de moi Si si mais il faut qu'il y ait une anime dans ce coin là quoi Mais ça j'ai déjà eu pété le truc Menteur Ouais j'avoue Mais t'y a cru quand même T'y a cru quelques secondes T'y a cru quelques secondes C'est un truc qui existerait T'y a cru quelques secondes Dorme là le gars T'es ma pute Contre pute Hein Je dis non Je pose mon veto Et par contre pour 30 balles Pour 30 balles supplémentaires Mais j'dis pas Oh A le dégoût Ah Ouh 4 ht supplémentaires Pas de dégoût Nan Moi j'dis pas non Nan nan mais nan c'est pas ça C'est pas ça J'ai pas envie de donner ce message là J'ai pas envie de transférer cette idée là Eh Attention Y'a des gens dans le besoin Mais toi le ghost Tu ne l'es pas Alors tu te prostitues pas Ok Ouais tu connais pas ma vie Ok Ok C'est pas ce que j'ai vécu Ok C'est surtout que j'y prends beaucoup de plaisir La Rochelle c'est ghetto Ok Tu viens de la Rochelle à base Chaque commune aux alentours A Angoulin sur mer Angoulin sur mer Angoulin sur mer Ah donc t'es un homme de la mer à la base Ah bah ouais La mer était à une minute de chez moi Tu surfais tout un peu Bon y'a pas masse dans ce point là Euh Non J'ai fait Tu fais des planches à voile des trucs comme ça ? Bah bah Plutôt euh Non en fait toi tu joues aux jeux vidéo Dans l'idée c'était plutôt genre catamaran tu vois Ah ouais le truc marrant là C'est bon Tu dis que c'est marrant parce que y'a catamaran dans le nom ou ? Ouais c'est ça Ok Juste que les gens soient au courant tiens Nan y'a pas assez de Ramu pour euh De Ramu t'as dit ? Ouais Pour pouvoir faire des trucs sympa Oh le petit boloss Il a dit Ramu Eh Mot contre triple ok ? Jonah Lomu Même si quand la mer est déchaînée tu peux bien t'amuser Quand la mer est déchaînée il a dit Ah ah Nan mais tu vas A chaque fois que je dis un truc tu vas me reprendre ou pas ? Nan mais Fais le boloss Savoir si je me casse maintenant ou dans 5 minutes Dans ce temps là y'a DNS qui est en train de déduire Soundster quoi 23 drones 31 même depuis le début de cette partie du coup Ouais Il a clairement fait l'amour Ah ah il a dit fais l'amour Fais moi l'amour Francis la lag Ok Comment tu vas regarder en mode genre ? Archidoux Archidoux Hop Putain c'est épique hein Bah c'est épique mais Épique épique Éco les gars hein C'était une blague de pompe Nan je sais plus quel VOD ça je crois Et c'était pas très bon mais ça fait beaucoup rire Allez pan Oh la la Oh le mec en première ligne Hop 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 Bon Allez boum Est-ce qu'il va de nouveau GG après là ? Nan je pense pas là pour le coup Il est quand même remonté à 70 drones Enfin il se passe un truc dans sa game quand même si tu vois Il se passe un truc Genre Je sens encore qu'il y a un push Il est pris Il est là en pleine mort cérébrale au milieu de sa game genre Oh Qu'est-ce que je fais tu vois ? Nan nan il était là genre Là il a sorti des drones quand même C'est bon il est là ! Ah c'est pas mal ce que tu fais avec ta gorge Ouais Ouais Le titre C'est ce qu'ils me disent tous C'est le jeu du... That's what he said C'est le jeu du titre Je sais pas si tu connais ce jeu Ah ouais ça me dit un truc Nan pas du tout Mais euh j'avais repas Oh nan nan le gars J'suis en train de te mettre double tarot Oh t'es rapu Putain mais j'ai pépé Ohlala Terrible Je t'aime pas à toi Je t'aime bien c'est ça en toute amitié Ah ouais bah j'espère Oh la patata On voit des kamehameha dans la tuerie mon gars Ouais des gros doigts d'honneur ça regarde les arcons Est-ce que tu ricoles là pour aller te défendre ? Nan c'est bon Il y a un immo et deux oracles Tu défendes tout de suite Ça fard avec ça Ça défend assez Toujours le bras prise moi qui... Oh par contre ils vont se faire catch Ils vont se faire catch Hop Allez zou Allez ça disparaît Pas de témoin mon gars En vrai c'est drôle mais du coup j'ai envie de troller Mais je trouve ça marrant pas de témoin mais... Ah le con il a dit pas de témoin Je comprends pas moi genre Ohlala la mort cérébrale de Zahnster Ah la WC C'est ça ! C'est ça Adrien ! Le 2-0 ! Fais nous rentrer ! Décidément Hop Quoi t'as remis une boule ? Non ! Genre le mec quoi il se promène tranquille et tout T'es un fou toi ! T'es un grand malade ! Quelle sera la prochaine map ? A ton avis tu paries sur quoi ? Euh... Moi je parie... Catalyseur... Je parie sur euh... Ouais ! Lost and found ! Lost and found ! No way mon gars ! Ok tu m'as eu ! Je t'ai b-z Ouais ! Un point pour toi ! Comment j'ai fait ? Tu le savais à l'avance ? Non ! T'as lu les veto ? Il a donné l'ordre quoi ! Et t'avais eu de la mémoire ! Ouais ! Je suis remonté pendant que je te parais J'ai fait Je pense que ça va être quoi et tout J'ai fait qu'il est live voilà ! J'ai essayé de regarder mais t'as scrollé trop vite ! Ouais ouais ! Peut-être euh... Ha ! La différence entre euh... 4K8 et 5K6 quoi tu vois ? 5K6 ? Pardon ? Bah je l'ai plus quoi ! Bah voilà ! Donc ferme-la ! Mais bon comme je l'ai eu ça compte ! Comme je l'ai eu ! Ça m'a déjà eu ! Bah j'ai été GM en Darkon du coup je suis GM ! Bah non tête de cul ! Ça va rien avoir ! T'es un pute ! C'est bon mec ! N'essaye pas ElGhost ! Arrête ! T'es fou toi ! Toi t'étais juste en dessous de Az tu vois ! Hey ! Ça veut dire que je peux faire top 4 à Valencia du coup ? Non ! J'ai parlé de Az chez Ogami ! Ah merde ! Je me suis dit il y a peut-être moyen d'arnaquer ! Non 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 ! Genre euh... J'ai parlé de Az... Caster... Overwatchu ! D'ailleurs tu... T'as l'air de bien l'apprécier ce tapis de souris là ! Vez ce que tu lui fais ! Non mais non en fait je l'aime pas trop ! T'aimes pas ce genre de tapis de souris ? Des formats gants 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 ? Non je trouve qu'il est pas assez long ! Ouais tu aurais rajouté une petite... Ouais moi j'ai le tapis WCS là ! Et ouais c'est un carré quoi ! C'est un fat... Et genre euh... Tu peux faire des 3-6 easy avec ça ? Ouais tu vois tu peux faire... Rotate ta souris, hop ! Putain ! Moi c'est de la merde ! Allez ! On est dans le big game ! Waouh ! Bah la voix est partie en cool ! Non ! Le coup dans la glotte ! Ouais ! Je trouve ça marrant ! Allez ! Tu veux le présenter ? Comme tu veux ! Et bah non alors ! En haut bas à gauche ! Pour la team Castian, c'est le DNS ! Heeey ! Alors à droite ! Team Psystorm ! Zonstor ! Ecoutez DB Squad ! Sur Soundcloud ! Ecoute ! Mets le moi sur Twitter j'y penserais ! Ouais ! Mais non en ce moment mon gars ! Je suis full PNL ! Le dernier son de PNL il est incroyable ! Je l'ai pas écouté le dernier ! T'aimes bien PNL ou pas ? T'es kiffé un peu dans l'ensemble ? Ça dépend ! Je suis curieux en fait de PNL ! Mec le dernier là ! Il est trop bien ! Mais genre en vrai... Et j'aime bien celui à l'ammoniac ! Celui d'avant ! Ouais mais non je trouve qu'il y a l'ammoniac qui est moisi à côté ! Genre ils auraient dû sortir celui-là avant de sortir à l'ammoniac ! Moi j'aime bien leur clip ! Ils auraient enculé toutes les boîtes de nuit de VA2 France mec ! Genre vraiment ! Le son qu'ils ont sorti mon gars pour l'été il est incroyable ! C'est dommage de le sortir le 15 août quoi ! Ouais ! Moi je l'ai pas écouté ! Trop bien ! Tire à l'écouter ! Trop bien ! Trop bien ! Bon y'a pas de clip mais trop bien ! Moi c'est marrant c'est que faire des trucs comme PNL c'est genre je me dis genre C'est clairement pas moi qui suis la cible ! Mais du coup bah j'ai essayé quand même de comprendre ce qu'ils disent Enfin genre de checker les lyrics parce qu'il y a plein de mots que je comprends pas je me rends compte ! Tu vois c'est un mode genre je suis complètement duper ! Ah oui en fait c'est un enchaînement de nonsense PNL ! Genre la trame globale elle est pas claire ! Enfin si la trame globale est claire mais pour y arriver tu fais Pourquoi ils parlent de Benzema ? Mais j'avais bien aimé ils avaient sorti des clips qui formaient un court métrage ! Je sais pas si tu les avais regardés ! Oui bah oui c'était Naada et... Et Onizuka ! Onizuka ouais c'est ça ! J'aimais bien Onizuka ! Avec le petit pélo euh... Bon Onizuka elle est sale ! Elle est bien ! Non mais sale c'est cool quoi ! Ah ! C'est du sale quoi ! Ah oui ! Ah oui c'est du sale ! Putain c'est compliqué de te reprendre hein ! Retourne écouter ton rock'n'roll en anglais ! In English please ! Allez ! Petite drôle ! Nan en ce moment je suis dans la petite paire de Michael Jackson aussi tu vois ! Ah ! Je me suis dit qu'il fallait que je me fasse une playlist à Michael ! C'est trop bien Michael ! De mes sons préférés ! Ouais donc 2 quoi ! Ah euh non ! Ah Michael 2 qui est bien chez Michael Jackson ! Bah je sais pas je sais moi j'ai... Je connais... Moi je connais Billie Jean et quoi ! Nan ! Bah arrête je te traite ! Nan pour le coup alors Michael Jackson tu vois je suis jeune et tout mais en fait euh... L'album Thriller là ! Bah celui-là c'était un des albums qu'il y avait à la maison et que... T'as écouté en... Mes parents m'ont filé et que j'écoutais en boucle alors que j'avais 7 ans quoi tu vois ! Ok ! Michael Jackson je trouvais ça ultime j'avais 7 ans ! J'étais genre putain c'est trop cool et tout ! Ça tue la merde ! Ouais ! Pas marre ! Et euh... Et voilà quoi tu vois ! J'ai envie de dire Jean-Michel ! Jean-Michel bon goût ! Et euh... Voilà ! Ouais ! Il faudrait que je fasse ça mais... C'est ça l'album de Queen ! C'était les pieds de trucs que j'avais dans ma chambre ! Sur ma petite euh... Ma petite chaîne Ify ! Qui lisait les CD ! Hop ! Incroyable ! Ouais Queen couture un peu moins feu ! Ouais ! Globalement ! Mais euh... J'aime pas trop trop les vieux sons en règle générale ! Ah oui d'accord ! Tu viens de dire que Queen c'était des vieux mecs ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Ah bah oui ! Au bout d'un an quand même faut quand même euh... Tu vas pas me dire que les mecs de... Deep Purple ou des Rolling Stones euh... Ils ont la vingtaine quoi ! Nan mais ils l'ont fait ils avaient l'un ! Oui ! Donc c'est pas des vieux sons ! Enfin ça dépend de... Enfin des sons c'est pas des vieux ! Ça dépend de... Ça dépend de quel album tu parles ! Les mecs ils sont pas arrêtés de jouer à 30 ans tu vois ! C'est vrai ! Il y a encore des mecs... Il y avait encore euh... J'en parlais hier c'était... J'sais plus quel... J'ai oublié le nom du groupe mais... Oh le gamin ! Il y a encore des... Il y a encore de ces vieux groupes tu vois qui vont au Hellfest ! Bah c'est DC et tout mec hein ! Ils font des tournées et tout je crois ! Ouais et ça fait mal un peu parfois je crois ! Pas des tournées au bar ! Des tournées euh... Mais c'est drôle ça ! Ça ça se range dans la catégorie ! Arrête de rager ! Arrête de rager ! Ça c'est bon ça ! Il faut arrêter l'humour sans gluten hein coquin ! Ah comment tu rage ! Ah tu me dégoûtes ! Bon alors ! Dans cette game ! Parce que ce qu'il se passe là ! Tiens on dirait que tu nous as fait un peu genre... C'est quand même qu'il y a Zandster il y a un mec en train de jouer... Ah ! Oh ! Kian Zev ! Oh non respecte-le ! Re-commence ! Kian Zev ! Du coup genre je le fais plus lentement du coup ! Le re-commence il était sick ! Alors re-commence ! Genre ! Genre ! Je prends le coup là le jeu ! Tu me fais ça mieux ! Merci en tout cas ! Le re-commence c'était tellement daron like quoi ! Re-commence ! Sinon ! Les clics et les claques mon gars ! Sinon ! Tu vas me faire 50 lignes hein ! Rémi ! 50 lignes ! Genre ! C'est mort ! C'est TKL ! Putain ! Ohlala ! The King of Lies ! Hop ! C'est comme DNS ! Do not surrender ! Ouais c'est noob hein ! Mais bon là il est en train de noobifier Zandster ! Apparemment Zandster ça veut dire patate chaude hein ! Ça veut dire Mustafar mon gars ! Ça veut dire moustache ! Le mec il rêvait d'en avoir eu du coup il s'appelait comme ça ! Ça serait moche ! C'est pas Yogo qui serait appelé comme ça du coup ! Ah putain ! Là Yogo stache ! Mec j'ai redécouvert ça sur Twitter ! Ouais j'étais choc ! C'est Aspinot qui a ressorti ce vieux même comme ça ! Ah ouais mec j'ai vu le truc j'ai fait mais... Il est sorti à la pêche ! C'était immonde quoi ! La Yogo stache de Yogo ! Dans sa veste en cuir là le dégoût quoi ! Ah bah au moins il l'a fait jusqu'au bout ! Ah mais il l'a assumé quoi ! Le cuir moustache de Yogo genre... Quelle horreur quoi ! Petit angle là ! Pour ce prisme de transfert ! Qui va décharger les... Les doigts d'honneur ! Genre... Quid ! Prends tarot ! Oh la 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 ! Parce qu'elle a pris elle ! N tarot dans la bouée ! Oh regarde tu veux la chercher ! Non ! N tarot dans de la bouche ! Allez ! Est-ce qu'on gratte cette creep tu meurs ? Voilà ! C'est bien ! On va s'en débarrasser ! Toujours pas de creep ! La charge va bientôt se terminer pour le bon DNS ! Aussi ! Attends ! Ça ! T'as envie de les prendre là ! Les deux petites queen asses ! Mais elles étaient là ! Mais oui mais... Oh mon dieu ! On n'a pas ça en terrain de nous ! Bah ça s'appelle la medivac ! Mais c'est un peu plus lent ! Ça coûte 100 de gaz ! Et 100 de minerais ! Et c'est étroit ! Ça demande un spatioport ! Est-ce que c'est T3 ? Euh... Oui, non, non ! Je pense pas quand même ! C'est T2 ! Clairement euh... Un ! Ouais mais entre un... Un T3 terrain, bon y'a le noyau de fusion et le Batagos ! Entre un hélion ! Et un medivac ! Femme sacré Diff ! Et y'en a un qui est T2 et l'autre aussi ! Donc c'est un peu surprenant ! Oh ! Ah ! Le hélion ! Il a tellement DNS mec ! Le hélion c'est... Eh mec ! What ?! Mais t'es fou ! Si c'est sur une facto c'est nécessairement T2 gros ! Ouais mais... Ça dépend ! Ça se discute tu vois ! Le tourmenteur je dirais que c'est T2 ! Vu que ça nécessite l'armure ! Mais le L2 ! Le L2 tu veux dire quoi ? Ah oui ! Oulah ! Il va falloir faire des petites siestes hein ! Le nettoyeur ! C'est pas un numéro ! T'es rentré de vacances trop tôt Elgos là ! Hop ! T'y retourne ! Pour tes clics et tes claques tu repars à la rochelle là ! Allez ! Zouzou ! Dans le premier train ! Dans le premier TGV qui part là ! Dans le premier véhicule motorisé ! Allez casse toi ! Je veux plus te voir ! Qui le prend sur son scout ! Qui le prend sur son scout ! Hop ! Allez ! Zandster qui fait des jolies choses là ! Avec ses hydra-cafars ! Roach-cafars ! Putain je fais une Algos quoi ! Excellent ! Je suis devenu con en te parlant ! MDR ! Je deviens un petit bolo aussi ! Je te déteste ! Non ! Non c'est pas vrai quoi ! En vrai je suis ton euh... Je suis un peu ton modèle en terrain non ? Tu vas te calmer ! Mais c'est... Il y a un peu de vrai ! Je t'inspire quand même tu vois ! Bah je sais pas ! Je sais que souvent tu te dis Putain coca ! Ce qui est marrant c'est qu'il est tricky ! Il fait des hollies ! Non non ! A chaque fois que je te regarde je suis dégoûté ! Parce que t'es plus fort que moi ! Et je comprends pas ! Ah ouais ! Bah souvent ça va être genre... J'ai un mode genre... Putain mais je comprends pas les petits moves qu'il arrive à faire ! Que chez lui ça marche ! Non j'arrive pas à comprendre les petits trucs ! C'est tellement flatteur ! Il faudrait que je te regarde jouer ! Mais voilà ! Putain j'ai regardé la table sociale ! Il faudrait qu'on fasse des sessions où je te regarde jouer et je prends des notes ! Ah non mais je garde mon savoir pour moi ! Ah bah super ! Bravo ! Putain ! Le partage tout ça ! Liberté, égalité ! Je part nickel ! Je partage ma connexion internet de temps en temps ! Bah ouais mais bon ! Dès que tu rencontres... Dès que c'est tvp tu coupes après ! Moi je comprends pas ! Comment je fais pour progresser ? Tu penses un peu à moi quand tu fais des tvp ? Je te vois te faire défoncer ! A moi tu quittes putain ! Non mais je vais re-comprendre le jeu un moment ou un autre mais il me faut laisser le temps un peu dessus ! Et surtout si toi tu joues avec peu de groupes de contrôle c'est surtout ça qui m'a... Quand j'ai vu ça j'ai fait... Oh putain ! Merde ! Et ouais mec ! Quand ça va vite dans le cerveau ça a pas besoin d'aller vite avec les doigts ! Ouais mais... Je suis pas d'accord ! Comment ? Ouais mais... Hop là ! Marinoord il avait à peine plus de groupes de contrôle ! Ouais j'essaie ! Donc ça veut dire que tout est pas là quoi ! Ouais ! Comme Marinoord c'était le champion du monde ! Mec y'a quand même... On parle on parle mais y'a quand même une grande aiguille dans la barre de prod hein ! Et ouais ! Au bout de 10 minutes de jeu ! C'est quand même assez incroyable ! C'est vraiment pas mal ! On est à 200 de pop pour... Il a perdu 0 drones ! Et ça ça change des parties précédentes en mode genre ! Mais tiens un truc ! Je veux t'en coller ! Oh ! Petite Storm ! Hop ! Ici on est en follow ! Un paquet ! Ça c'est dans le placard à chaussures ! Quand t'as pas mis de produits anti-insectes depuis 2 ans ! Et qui a laissé un morceau de fromage ! C'est vrai que c'est... Tout le monde fait ça ! Tout le monde laisse un petit peu de gouda dans ces petites vans là ! Dans son chausson ! Je reviens dans 2 ans ! Les vans seront niques dégueulasses ! Mais erreur ! Par contre le comté... Il sera comme ça mon gars ! D'ailleurs le truc est en fait ! 2 ans après c'est plus du comté ! C'est du gouda ! Tu sais plus trop comment ! Mais... C'est les joies du temps ! Donc voilà ! Pro tips ! Si vous avez des vans ! Mettez du comté ! Ça devient du gouda ! Dans la vans ! Pas dans les converse ! Dans les vans ! Dans les converse ça devient du... Ça devient du chèvre après ! Bien sûr ! Tire et cool des 2 immo ! Putain c'est des araignes 2 d'attaque ! Ça a des pop ! Ça a des pop ! Ça a des pop ! Mais là aussi ça a des pop ! Oh man ! Mais DDS il a un problème en vrai ! Ouais 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 ! Clairement ! Il a plus de recall là ! Il a recall 2 immo comme un... Dard ! Comme un derpo ! Là du coup on est obligé de rentrer à la queue entre les gens ! Il pop tout ici ou pas ? Non ça va encore... Comme il a sauvé ses 2 immo c'est vrai que du coup il va être en mesure de défendre ! Ouais ! Tu fais quoi ? Double tempest ! Il l'avait lu quand même ! Nous on a pas regardé la game donc du coup... Lui l'avait lu ! Il avait son descend de pop en fait ! Il fallait perdre des units pour pouvoir faire des tempest ! C'est chose faite ! Va falloir refaire des probes là ! T'as beaucoup beaucoup de minerais profitant pour remonter à 70 ! Et temporise comme tu peux ! Ah bah là ça va être compliqué là parce que ça arrive hein ! Coucou ! Allez vas-y vas-y ! Drap les zélos ouais ! Allez vas-y ! Hop là ! Attention ! Tricheur au moment où ! J'ai bien le... Ok ! Ok ok c'est bon ! Ah je valide celle-là c'est bon ! Tu veux la jouer comme ça ? C'est bon ! Ça ne changera pas à l'issue de cette game ! Salaud ! Tu regardes si t'avais un SMS de ta petite souze ? Ouais j'en ai même plusieurs ! De ta petite souze ? Ou des SMS ? Des SMS ! J'aimerais bien en avoir une déjà depuis deux ! Donc calmez-vous ! Ça fait chaud un peu en ce moment ! J'ai chopé un numéro pendant mes vacances ! Putain le truc trop triste tu vois ! J'ai pris un 06 et après j'ai vu qu'il y avait le Warchest ! J'ai révisé mes priorités ! Mais euh non non ! Ça ne pécho pas ! En ce moment ! Tu sais que c'était quel ? Sur un Tinder ou un truc comme ça ? Genre euh... Il y a une meuf qui lui a fait tu connais Algos ? Mais non ! Tu l'as pas vu ? Mais non j'ai pas vu ! Non bah attends mais gros je te le retrouve ! Tout de suite ! La meuf elle a fait tu connais Algos ? Ah mais non c'est pour Vianney ! Ah non c'était tu connais Ayromi c'était pas Algos ? Ah non c'était... Parce que moi j'ai une copine qui a matché avec Ayromi ! Il y a pas longtemps ! Oui non c'est ça ! Du coup je la connais ! Je vais le retrouver là ! Ne me dis pas que c'est sa soeur ! Très que ça il a retrouvé ! Ah ouais sérieux ! Il y a un posing game Ayromi ! Ayrowish ! Elle est où la photo ? On retrouve là ! Ah voilà ! Mais c'est où ? Non c'est tu connais Algos mec ! C'est pas Ayromi ! Ah non c'est Ayromi ! Oui c'est ça pardon ! Ayromi qui connait Algos ! Excuse-moi quand vous êtes deux péons je vous confonds ! Ah yes ! Excellent ! Tu connais Algos ? Ah ah ! Et oui ! Oh la petite drague de mort mec ! Il fait Ayromi ! Parce qu'en fait on voit une fin de texte au dessus ! Et c'est marqué Might and Magic 3, Diablo 3, c'est à peu près tout ! Je teste pas mal de choses faut dire ! Et Ayromi il répond Oh tu as exactement les mêmes goûts que moi ! Ah c'est bon ! Le caster ST2, yes, me dis pas que tu es sa soeur s'il te plaît ! Ah 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 ! Toi je le prends mal ! J'ai fait une soirée avec ! La game est prise ! Du coup tu as péché au mari ! Euh non c'est le manager lolnublanche qui l'a eu ce soir-là ! Qu'il a eu ! Comme tu parles ! On dirait que tu... Tu fais de la femme un objet ! Il est où ton respect ? Euh... Connard va ! Franchement c'était vraiment en mode Pokéball Go là ! Ah ouais ! On était vraiment là-dessus ! Vas-y la game est repartie ! La game est repartie ! La game est repartie ! Le bon Eternity ! Il l'avait chopé ! On fera pas de blague ! Alors attendez ! Euh... Y'a combien de tempest ? Pour moi on a 4 ! C'est pas mal ! Y'a combien de corrupteurs ? 7 ! 7 ! C'est pas assez ! Petite révélation ! Et boum ! Tu poke ! Tu poke ! Moi je ne crois pas du tout en ce que Xanthor est en train de faire ! Euh... Moi j'y crois ! Un Believer ! Bah... Pour le moment moi... Je me dis que le... Ouais bah là il tannent tous ses Corus ! Faire là ! Ouais ! Par contre du coup il s'est mis dans la range des Archons et... Ça a fait mal dans le mode genre... Hop ! Fuck les Corus ! Y'a un petit olive dans le Coru ! Ah mec y'a plus de détection ! Y'a pas de détection ! Fonce ! En plus de temps ! Vas-y 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 ! Bouh 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 ! Wait ! On a perdu 15... 15 workers quand même ! Ouais ! Parce que cette base... Est-ce qu'ils ont le... Le Crackling ! Ouais ! Il en refait 42 ! Oh putain ! C'est craqué ! C'est craqué ! Oh ! C'est craqué en effet on peut le dire ! Parce que... Non ! Ah ! Fais pas la vanne ! Dans le mode genre... Non ! Tu fermes bien ta bouche ! Tu me fais pas genre... Eh bah vas-y ! Il Crackling donc c'est craqué ! Lul ! Mais si ! Mais si ! T'entends quand même ! Oh la la ! Mec ils ont des pop ! A3 ! A3 ! Non ils étaient... Mec ils étaient 6 ! Ils ont des pop ! Un arcon ! Jean-Michel ! Wow ! Jean-Michel craqué ! Non mais... Ça fait mal hein les A3 ! J'aimerais bien... J'aimerais bien que... En fait... A la fin du jeu... En... J'ai une théorie... Mais... C'est le zilote là ! C'est le zilote qui te casse les pieds ! Le zilote charge ! Ouais c'est éritard ! Hop ! Enfin j'ai plus pour protos... Le colosse est éritard ! Le disrupteur est éritard ! Tout éritard ! C'est moi j'ai de bégout mec ! Ta robot ça me dégoûte ! C'est trop frustrant hein ! Parce que t'sais bah... C'est censé avoir un pierre-feuille ciseaux tu vois ! Entre le marine, le zingling et le zilote ! Mais quand le zilote il est à la charge ! Bah il gagne mon gars ! Ça devient le puits ! Ça devient un puits nucléaire ! Oh non mais t'inquiète... J'ai tous mes arguments pour pleurer du protos autant que je veux là ! J'ai pas pris mon parchemin de wine là ! Mais la semaine prochaine je le ramène ! Alors en 60 points ! J'vais vous dire en quoi c'est broken ! Bon alors attention parce que DNS... Ils perdent l'écho ! Mais ils maxent ! Comme un gros porc ! Une armée... Plutôt importante ! Ouais ! Euh... Y'a pas de carrière hein ! C'est juste du full tempest mais... Si si y'en a quelques-uns des carrières ! Ah y'en a un ! Ah ouais ! Je pensais qu'il y en aurait plus ! Y'a... Hop ! Un seul carrière pour... Ouais ouais ! On a vu l'intercepteur ! Bah ouais mon bon ! Souviens toi ! Bah oui mais ! Dans l'épisode précédent ! Je vois ce que tu fais ! Et du coup on campe ! On campe comme jamais pour DNS ! Ouais mais enfin les EOD ils sont 0 de défense quoi ! Ils sont dégommés ! Là c'est plus fort mais je pense que ça reste toujours rentable en fait ! Même si... Non non ! Là mec c'était pas rentable ! Les EOD pas très solides ! T'as fait un baiser toi ! Je sais pas ! Je sais pas ! Et Romy il écoute ! Merde j'ai pas vu ! Ça c'est... Ouais bah vas-y prends le temps de lire ! Mettoyer un bain ! Y'a Romy qui réagit au live ! Ah mais t'as tenté ta botte secrète ! Et Romy c'est ça qui compte ! T'as tenté c'est bien ! Oh les petits Bane ! Ouah ! Oh ! Connexion ! Splacage ! Oh ! Y'a eu un speak de DNS quand même ! De DNS ! Ça fait des belles couleurs quand même ! Une sorte de feu d'artifice ! Fais pas l'artiste ! Fais pas l'artiste ! Attention attention ! Et si on attaque la bonne B3 ? Roh les probes ! Non mais mec ça va plus être que des marine 3-3 là ! Je pense qu'un zergling comme ça ça va plus de DPS qu'un marine 3 à l'attaque ! Avec la range du marine je sais pas ! Tu vois ! Parce que le tank... Non ! Je te parle pas de 1 contre 1 je te parle de DPS ! Oui ! Les gars par seconde ! Ah ! Moi je croyais que genre... Une fois le DPS posé ! Pas genre le tank... Non ! Ah parce que pour moi je prenais en compte situation réelle tu vois ! En mode genre imaginons t'as 10 zergling 3-3 Avec le tankling et 10 marine 3-3 Je pense que c'est les marine qui arrivent à clear ! Oui ! Non mais ça bien sûr ! Mais en termes de DPS je pense que par contre tu as raison ! Sur le dépopage de lignes de minerais ça allait bien trop vite ! Le cracking ça fait mal ! Après bon ! On est sur une situation où c'est un protos 0 de défense ! Putain mais regarde là ça c'est insupportable ! Les run-by à outrance ! Tu arrêtes ! Comment je joue moi ? Je peux pas jouer au jeu vidéo ! En vrai il faudrait faire une sentry là qui forcefield derrière le zéote à chaque fois ! Oh ! Le mec il l'arcon il prend tarot quoi ! Tu veux pas lancer ton besoin de défense là quand même ? Ça serait pas mal là ! Il est très focus sur sa veille d'armée ! Il a raison ! C'est avec celle-là qu'il va gagner la game ! Alors ! Il est mignon hein Zandstorm ! Mais il masse pas tant les corrupteurs depuis tout à l'heure ! Ouais mais il y a quelques Vipers dans la composition qui pourront l'aider avec des parasites ! Il y a 5 à acheter full 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 énergie ! Ah ouais bah il va falloir... Donc ça ça va dropper de la storm ! Il va falloir gagner le duel quoi ! C'est l'heure du duel ! C'est l'heure du duel ! Acheter shot first tu vois ! Oh man ! Oh attention ! Oh là 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 ! Attention ! Oh il y a tout qui se fait des pops partout mec ! Ok un petit storm ! Et encore des Vipers en vie ! Ça récoule ! Ça récoule ici ! Ouais elle va être dure cette game pour DNA ! Bah il a plus d'écho quoi ! Le pauvre ! Crackling for the win ! Bah bonjour nous et alors ! J'ai vu une photo qui m'a fait mourir de rire aussi ! Ou en gros bon ! C'est du dessin ! T'as une gonzesse Omegabon sur une plage abandonnée tu vois ! Et qui arrive et crie dans le sable ! Help ! On voit le ciel ! On voit des avions qui passent ! Et personne ne s'arrête ! Tout le monde s'en bat les couilles ! Tu as vu l'image ? Ouais mais elles ont été... Modifiées ? Ouais ! Modifiées pour faire des variants ! Et après la nana elle efface ! Elle réécrit ! Et là c'est marqué ! On voit du ciel c'est marqué ! Jamal et j'adore la sonomie ! Et là mec derrière il y a une image incroyable ! On voit des mecs parachutés ! Des avions et tout ! C'est trop marrant ! Mais genre vraiment ces scènes de guerre en dessous ! Genre ! FONCÉ ! Ça m'a vraiment fait trop marrer ! Go 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 ! Ouais si si ! Je vois qu'elle m'aime c'est ! Ah ! Ça continue ! C'est le même pour avoir de l'attention ! Attends me difame pas ! Vas-y je vais lire ! Attends me difame pas ! C'est pas parce que c'est boring ! Voilà ! Salaud ! Eromi ! Salaud ! Faut le respect ! J'aimerais bien qu'il la gagne des NS là ! Ça serait sympa ! Quand on est un petit français au moins qui passe ! On perd du temps là ! Elle est longue cette game là ! Ça serait dommage de la gâcher ! Oh le nexu quoi ! Oh ! Non mais mec c'est plus fort que des Bane ! Genre ! Le cracking 3 d'attaque ça ! Ça me fait péter une durite à chaque fois ! Si tu veux le tailler je te fais sur Instagram ! Nan 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 c'est pas mon délire ! C'est que moi j'aime les enfants ! Comment ? Pardon ! Nan j'ai gare ! Je vais vous laisser ! J'ai mon doigt sur le 17 ! Attention c'est putain ! Il est NS qui pète une durite ! Oh il a... Il arrive à rien ! Nan nan mais t'es fou ! Il a... Il a... Ah ! Il a shoot les Vipers ! Il n'y a plus de Vipers ! Moi je parlais pour Zonsters qui arrive à rien ! Ah ok ! Par contre ! Oh la la ! Oh la la ! L'arc ! Stormer des Locust ! Un vrai plaisir ! Attention ! Attention ! Attention ! Toi ! Allez ! J'ai pas ton time mon gars ! T'existe pas ! Je détruis tes cellules mon gars ! Oh la la ! Insupportable ! C'est run by ! Ah ça va trop vite là ! Là il presse trop la fight DNS ! Ouais mais les bonnes Storm qui connectent sur les corrupteurs ont continué à sniper les... les Brudelor d'un par un ! Faut faire quand même attention parce qu'il y avait la détection ! Peut-être prendre de son temps pour sniper ces deux spoilers vu qu'il y a pas... S'il y a deux Vigilants ! Ouais il y a deux Vigilants quand même ! Et ça se snipe aussi ! Après tant qu'il perd pas les Tempest ça va hein ! Parce qu'en face mec il n'y a plus de banque hein ! Il n'y a que dalle ! Je pense vraiment qu'il peut la gagner encore DNS ! Mais là faut être parfait avec son armée ! Ah bah c'est pas... Depuis tout à l'heure DNS il se focus clairement sur son armée ! Parce qu'il a bien compris que s'il la paume... Et bah il paume la game avec ! C'est ça ! Donc euh... C'est pour ça qu'il a parfois sous-géré les run-by mais... C'est un mal pour un bien ! Voilà il vient de se faire intercepter Nemo ! Bon en gros Zanster il envoie des Arlings en Threat Base ! Et il oblige DNS à se presser dans ses dépasses ! Oh le gros Fungal ! Attention ! Oh le gros Fungal il reste quand même quelques Storms pour DNS dans son arsenal ! Du coup on les claque mais on envoie des Transfuses sur les Corrupteurs ! Et c'est euh... C'est en train de le faire pour Zanster ! J'avais bien l'impression le Mothership qui... Décède ! En même temps que DNS ! C'est euh... C'est dommage ! NOOOOOOON ! Tu étais l'élu ! Tu étais censé ramener l'équilibre dans la force ! Avec un 3-0 ! Mais bon... Ça laissera un 3-1 ? C'est pas mal ! Je te déteste ! Le petit boloss quoi ! Ça ? Non 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 ! Ça va finir dans ton cul ! Oh non non ! Quelle horreur ! Ça y ressemble déjà hein ! Et bah Fusion ! Oh non ! Fusion ! T'es abusé le Crackling ! Crackling choquant ! Clairement, clairement ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est vraiment pas mal ça ! Allez Romy il s'auto-kiffe dans le chat avec des photos de lui quoi ! Gant envoyé ta PP de Tinder ! La SS quand on parlait des groupes de contrôle tout ça ! Coquel a pris la confiance depuis qu'il est en CDI ! Ah ouais ! Des barres ! T'en fous toi ! Oh t'es encore malin ! Ah est-ce que j'ai déjà eu la game ? Oui ! Sur rivage bleu ! 5 carrières ou 30 Crackling ? 5 carrières, 5 carrières ! Si on n'avait pas Marou on aurait pas gagné de temps droit ! C'est vrai que Marou il casse des bouches ! Mais c'est bien le seul ! Avec Serral ! Pardon ! Cette année il y a deux grands mecs qui gagnent ! C'est eux deux ! C'est fun ! Vas-y continue j'adore ce que tu fais ! Je te déteste tellement putain ! Un jour tu le paieras Coca ! Ah ouais comment ? Je vais pas te le dire mon gars ! Surprise mon gars ! Parce que j'en sais rien du tout ! Là à l'heure actuelle ! Tu me prends un peu de cours ! Mais t'inquiètes ! Un jour j'arrive ! J'aurai un plan mon gars ! Je vais me vénérer tu vois ! J'aurai un plan de jeu ! Laisse moi le temps de me vénère ok ! Waouh ! T'es tout un âme pressé ! C'est bon quoi ! C'est bon ! Dans un an ! Jour pour jour ! Sauf pas la même Coca ! Tu sais que c'est ce qui est arrivé à Yogo ! Fais gaffe avec les problèmes comme ça ! Parce que... Genre Yogo tu sais qu'en gros il y avait une discussion avec sa nana en mode... Enfin nous c'est ce qu'il m'a raconté ! En mode ouais on fera des... On aura des enfants un jour ! Et puis il a fait ouais bah on verra d'ici un an ou deux ! Et je crois qu'on est sur les deux ans jour pour jour ! Tellement une belle histoire ! De romance ! D'affection ! Et de pénétration ! Ah ! Vous aviez trouvé l'intrus ? Oui ! On voyait le mot que vous pensez être l'intrus au 82222 bien sûr ! Soit sans tour le SMS plus... C'est avec Yogo y'a pas de romance et pas d'amour ! Y'a juste... Des pattes ! Des pénés ! Quiche ? Tu peux nous passer une game si tu te plais Quiche ? Je me sens mal ! Ah oui j'avoue y'a pas la game à l'épreuve ! Je me sens mal ! Ça va tu te sens mal ? T'es mal à l'aise Elgost ? Arrête de me toucher ! Je me sens pas bien Mr Stark ! Ah oui c'est Spider-Man ! Yes ! J'aime vraiment trop cette réplique ! Et d'ailleurs ! Petit fun fact ! Cette scène a été fait en improvisation ! Enfin les scènes de dialogue étaient improvisées ! Et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve qu'elle a l'air vraiment plus réelle et authentique qu'avec les autres ! C'est parce que c'est de l'improvisation à ce moment là ! Toi t'aimes pas trop le cinéma ! Ou tu m'aimes pas ! Ou les deux ! Ah non mec pas du tout ! Non mais non mais ça me fait marrer en fait ! Parce que moi j'ai... J'ai vu le film en anglais mais ça m'a pas marqué ! Enfin après je suis très spectateur un peu teubé genre je me pose pas trop de questions et je regarde ce qu'il se passe avec moi ! Ouah y'a des fiches spéciaux ! Y'a de la couleur ! Ouais moi c'est que... Je m'aime même pas ça mec ! Je suis même pas en train de me dire ouah c'est beau ! Je suis plus en mode il se passe quoi ? Et après genre je suis vraiment dans la trame mais pas tellement dans le... Dans les à-côtés ! Dans les à-côtés du film quoi ! RIVAGE BLUE ! Je t'aime bien t'inquiète hein ! Justement si je te trollais pas... Ca serait plus froid tu vois ! Je demande le divorce coca ! Mais non mais on était pas mariés ! T'es un fou ! Ah ouais ? Toi tu vas pas t'asseoir au gourou alors ! Oh non ! Et t'es en mode genre ! Quoi ? Allo ? Qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière ? Mais t'as pris dans le boule bâtard ! Et tu m'as dit épouse moi ! Alors moi bah direct ! J'ai dit oui ! Après je t'ai mis du GHB ! Hop ! Je t'ai piqué un avant ! Si tu veux l'acheter il est à 500 balles sur Ebay ! T'imagines ça va être horrible ! Oh ! Tu te réveilles entre deux... C'est le mec ! Tu te réveilles entre deux poubelles ! T'es en mode genre... Oh putain qu'est-ce qui m'est arrivé ! T'es en mode genre... Oh non pas encore ! T'es en mode putain ! WALLEEE ! WALLEEE ! Hello Kokai Algos ! Il devient quoi Anos ? Merci pour ta réponse ! Gros biseau les poules ! Eh bien Anos il est parti dans le monde du jeu vidéo ! En train de créer son premier jeu vidéo ! Enfin ça c'est une couverture ! En réalité il a été recruté par l'FBI ! Et là il est en train d'enquêter sur la possibilité qu'en fait les martiens... Eh bien il a quitté la planète Mars pour venir s'implanter sur Terre et qu'en fait ce soit juste des babouins ! Et regarde si c'est finalement pas les babouins et les martiens et les babouins ! Genre ils auraient swap ! Et l'autre jour il m'a raconté une mission de ouf ! Où en fait il arrive, il débarque en infiltré chez babouins donc il s'est déguisé et tout ! Il m'a montré le déguisement en PNG tout propre ! Mais il est venu avec son sac à banane ! Il était pas mal poli ! Tu peux être à babouins ! Il est arrivé plein de negos, il a fait ouais bon frérot vas-y ! Vas-y fais passer un petit pochon de banane tu vois et tout ! Le mec était là genre ta gueule vas-y c'est la mienne ! Non je te connais pas casse toi ! Ouais t'es qui toi ! Mais si mais si mais si il te rappelle pas la cour de récré et tout ! Et alors là il commence à l'embrouiller tu vois ! Il lui lave le cerveau tu vois ! C'est un peu Serge le mytho mais tu vois en mode Anos tu vois ! Bah je m'inspire à Serge le mytho je t'avoue ! Très très bien ! Très bon Serge le mytho ! Je m'en suis pas remis du dernier épisode ! Et c'est fou l'impro Serge le mytho du coup pour le coup ! Ouais ! Il disait qu'il avait une idée où il voulait aller ! Genre il avait un point A, un point B et tout ce qu'il y avait entre les deux ! Ouais et puis il lui fixait genre il faudrait que tu cales tel concept vite fait un moment ! Ouais ! Il va la découpe ! Meurs ! Meurs ! Ah ! Est-ce qu'il s'en sort ? Est-ce qu'il s'en sort ? Non ! Mayday ! Mayday ! Abort mission ! Ah c'est le début du tilt ou quoi pour BNS ? Pogné ! Un béco de jersey où on se met bien avec Guinée sur la main là quoi ! Merci Flax ! C'est quoi un béco de jersey ? Passe ! Joker ! J'avoue que je suis pas sûr d'avoir compris le don mais en tout cas tu nous régales mon bro ! Parce que pour moi au début j'ai cru qu'il était genre béco... Bécoté tu vois mais euh... Ouais mais toi tu penses qu'à ça toi aussi ! Bah ouais mais arrête ! Tu refuses mes avanches aussi là ! Blasus ! C'est ça que je veux Yoko ! De la culotte ! Aïe 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 ! Hey un petit plus un d'attaque, double phoenix, ça me plaît ! Plus un R ! Il s'est joué avec mes sentiments, avec mon petit cœur tu vois genre... Avec des phoenix ! Voilà ! Elle pénique ça ! Lui il a un nom trop chiant ! Lui on va pas le citer souvent hein ! Oui bon ça va c'est son numéro de sécurité sociale, l'emmerde pas ! Bah j'suis désolé c'est pas très swaggy quand même ! C'est quoi ton numéro de sécurité sociale toi ? Faut que je le connais par cœur ! Il faut ! Et ouais il faudrait ! Moi je le connais pas ! Mais euh... Déjà j'ai du mal à... On m'a changé le mot de passe à l'entrée d'OG j'arrive pas à le retenir ! Tu connais le tien toi ? Euh... Ouais ! Mais je l'ai quand même noté au cas où ! Genre mec y'a... Y'a 4 chiffres ! C'est 4 chiffres ? Non 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 ! Y'a 6 ! 6 ! Bah c'est euh... 6 chiffres et un symbole la fin ! Et un symbole ! Moi j'suis hyper devant ce truc ! Alors j'suis en mon téléphone c'est terminé ! A chaque fois j'fais mais si mais si faut que tu t'en souviennes et tout ! Des fois j'reste hein ! J'suis comme ça pendant 10 secondes j'fais ! Oh et sa mère ! Hop ! J'suis en train de perdre du temps de travail et donc de l'argent là ! Non on va pas faire ça ! Parce que fric égale pognon les enfants ! Souvenez-vous bien sûr ! Et pognon égale pute et... Et du coup... La coque il est pute ! Le bon algos dans ton lit ! Après une dure journée de labeur ! Bien sûr bien sûr ! Retrouvez moi sur Viva Street ! C'est quoi ça ? Ah ! Pardon ! C'est quoi Viva Street ? C'est un site d'escorte ! Et la fermée ! Ok je connais ça ! Ah ! Le truc des mecs du Schnorr là ! J'suis pas si c'est du Schnorr mais euh... Quand j'étais à Nantes je connaissais quelqu'un qui allait sous... Sérieux mec ? Ouais ! Ok ! C'était le bot d'un pote ! Il disait... Putain j'ai reçu ma paye ! Je peux aller sur Viva Street ! Et c'est un mode genre... C'est si beauf quoi ! Nickel ! C'est un mode genre... Je suis vraiment content de passer ce moment avec toi ! C'est si beauf ! C'est fermé désormais ? Peut-être que tu l'as joué un peu à la Kaamelott en mode genre... Vous pouvez vous barrer maintenant ? Casse toi ! Allez zou ! On charcute du drone après avoir tué les Queen ! Brrrrrrraaa ! Carrage dans ta bouche ! Oh là là ! C'est un massacre Pour le bon sens T C'est fort le double Fenix Parce que pendant ce temps là lui Il fait des immos le pair DNS Des immos 2 par 2, on va aller chercher la charge Un peu plus un d'attaque Oh il vient de sortir 12 Coru Cochon, c'est pas mal En vrai c'est une très bonne réponse parce que ça compte les Fenix mais surtout tu pistes sur les Nexus Et si le Protos il est pas en place il parle chinois mec Ouais ouais Y'a plus de rentrée d'argent mon gars Il est en mode genre Elle est où la thune ? Qui vient de faire un bon petit run Apparaître pas mal de drones D'ouvriers On rajoute le Bat à Bainelinks Faut voir les Coru sortir là Et là t'as un Major Et là c'est l'alerte rouge tu sais que Il va falloir défendre tes Nexus Du coup je pense que les Fenix désormais vont rester à la maison Bah même je pense qu'il faudrait qu'il en refasse quelques-uns Attention ! C'est décevant Je pensais qu'il allait au moins en prendre un Petit Fenix là Ok Mais non Dns vent Dns vent C'est des images Ah ça c'est pas trop mal Ah c'est un bon plan ça Et pfff Oh non dommage 5 Fence Filt On s'est dévarrassé de 4-5 Roach Est-ce que là tu prends pas les robots ? Enfin tu me diras c'est un look all-down hein On en est qu'à la moitié pour les Coru Oui Ouais et puis bon il y a les Fenix à côté côté Oh ZEF Tu vois ça a moins de points de vie hein Si tu regardes un policier tu pilles sur sa voiture quoi Dans ce mode 2 c'est un peu ça quoi Eh bah alors mon bro qu'est-ce qu'il y a ? La chambre de la paix avant de tout Ouais j'en ai Mais vous n'allez pas me taper quoi Ça va Alors reste tranquille Ouh 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 Par contre là il y a vraiment tellement de bâtiments technologiques que tu pourrais Tu pourrais prendre Tu vas pas commencer genre là c'est une farte Ça c'était c'est nul hein Hop on se retourne un Fenix un Corrupteur Tralala Ça reset pas mal la game hein J'aime bien cette réponse des corrupteurs de la part des joueurs Zerg Hum Je trouve ça smart Surtout que t'as déjà ta spire du coup tu pars si t'es 3 tu vois du Broodlord Tu peux envoyer la greater spire Sexy boy quoi Et même si euh Si t'as l'avantage bon Si t'arrives à te débarrasser des Fenix tu pourrais limite ensuite aller chercher des mutats Tu sais que le mec a pas le blink il y a que 3 trackers au total Et là si tu sors pardon les mutats Tu peux vraiment te mettre double Je tue short des... Les Muchta ? Les Muchta ? Les Muchta du... Du placard ? Du placard à Muta bien sûr Du placard à Muta Il le veut ce Nexus hein Ou bâtiment technologique en tout cas Mais ça rôde Alors que ce sont des corrupteurs Il heal Ça fait euh... Ça fait euh... Ça fait l'essuie-glace hein côté euh... Ouah Oh mon gars il a pris une claque Oh 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 Ça distribue Ouah du coup il a back ici il a pas assumé de traverser la carte pendant ce temps là Parce qu'il y a pas masse hein Il y a pas beaucoup de Zerg Je pense que tu peux y aller quand t'es DNS là T'es vu hein par contre B La Xenaga n'était pas en option Ça c'est bon hein Bon gros run by Qui arrive Attention attention faut reculer OK Excellent force field Mais il a 10 tanks Parce que On va se débrasser de cette base Est-ce qu'on peut défendre celle-ci ? Ah s'il perde deux Nexus d'un coup Ok recall instant Dis moi qu'il laisse du monde pour finir Ah il y a deux archons Il s'en shift click dessus Ah mais il a perdu la B1 Ouais Ok ça va Hop là Est-ce que j'aurais... Oh il repisse dessus mais c'est abusé Tout le monde n'avait pas pissé Oh là il y a plus que Phoenix Il y avait un petit fond de bière encore dans la vessie là Fond de bière tiède Il est vraiment pas mal Zandster quand même Ouais il joue bien là Il s'est réveillé Fait chier On va récupérer cette petite Xenaga Tinde d'income Zandster est en train de s'envoler On va payer le tier 3 Il lui met 1000 dans la bouche Ouais il est pas mal Il est pas mal du tout le père Zandster là Il paye ses upgrades Oh bah ça c'est du zélo Ah bah tiens mon petit zélo tu ne m'y connais pas J'ai fait beaucoup d'études sur ces unités Je peux te dire que là C'est du zélo Ça je reconnais Hop Allez tu vois le T3 c'est important C'est une bonne étape Dans l'incompréhension de la game Hop Ok ici on va se rencontrer avec Desertling Mais voilà les zéloods vont remporter cette fight Il faudrait qu'il aille prendre la formation de cette base dans le point supérieur gauche Peut-il la connait pas du tout je crois Ouais je pense pas non plus Hop Non il la connait pas Nous s'embrassons la ploie du combat Ouais bah là t'as embrassé un Benling mon gars Ça t'a fait tout drôle C'est parti il n'y a pas de sentry donc pas de forcefield là dedans Ohlala ça explose Je pense qu'il va la paumer celle là des NS Ouais j'en ai bien l'impression Donc ici ça se passe bien Là ça défend difficilement On sauve 3 zimaux Ah le sauvetage du 3 zimaux quand même Tu fais la diff Dommage que les corrupteurs il faut qu'ils aillent chasser le prismetransfer putain Ouais il a pas fait gaffe Ouais Là mais il faut tout prendre Tout doit disparaître Pas de témoin coca Ah non il perd un exorciste C'est compliqué c'est compliqué Est-ce que les corrupteurs J'ai l'impression que les corrupteurs vont aller pisser sur Non ils se sont là Ouais finalement ils font le yo-yo tu vois Est-ce qu'on va pisser ou pas Tata yo-yo Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chat Allez mon gars faut défendre Allez Didi LDDNS Il y a animaux qu'un mode genre Il ne peut rien faire Il ne sert à rien dans cette situation L'articulation est bloquée On m'a mal programmé Il y a déjà de nouveau une hatch ici putain Ah ça c'est dommage Avec le warping qui s'est foiré The warp in In the flight directly on the stage Il a été Annulé Ohlala L'esprit spot transfert qui va enfin tomber quand même Il aura mis le temps Ah je pense qu'elle est paumée cette game En termes d'income Il prend tellement de tarifs Ça va pas en s'améliorant Clairement pas Ici on va regarder s'il y a un nexus On a toujours un marqueur en bas à droite Je pense que c'est un petit Gling Et on a lancé la Gator Spire Et on va aller rechercher je pense les Broodlord Dans cette partie là Ah bah je pense que c'est pas pour enfiller des perles Ah Clairement Petit collier de perles là Fait de Broodlord Le testicule de corrupteur C'est chaud ce que tu viens de dire J'ai jamais vu ça comme ça Un collier de testicule ça te fait mal Attention 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 Ça découpe Ça découpe On contre-attaque On va se re-débarrasser de cette base Après il a de l'armée DNS qui a plus d'armée que son adversaire Attention Il y a rien qui va retaper au sol Si 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 Il y croit pas On va prendre la base J'ai l'impression qu'on va pas aller au delà On fait un petit reward Avec ce reward Ou peut-être que ça le mettra plus en confiance Pour aller chercher son adversaire Ah il a lancé 7 Broodlord ce sac Faut accélérer DNS là Ouais Faut y aller maintenant Faut y aller maintenant Il y a un Nexus en bas à droite D'ailleurs qui a été vu Mais je crois qu'on a fait un F2 Parce que non Ok il y a des Ergling qui retournent Et ici c'est parti Ils sont où ces 7 Broodlord Ok ils sont dans le Dead Space Un peu sur ta gauche là Ils vont bientôt popper Ouais ils sont là là Ouais Coucou Et euh Est-ce que les Archons vont réussir Ça m'étonnerait au niveau de leur range C'est rien tard pour la choper cette Spire Coucou On est déjà là Et là il dit la voix Il se dit F**k 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 Ok ça tente Oh la F**k Un Archons, deux Archons sur le Recall Ok Bon voilà il y a 1000 Photons Ça va On a dit Nexus en bas qui a été annulé Ouais Il a été cancel celui-ci Du coup l'économie est vraiment compliquée pour DNS Après c'est pas mal dans le sens où Il n'y a pas de Terrier d'Hydra Il n'y a plus de Spire Donc en fait En anti-air Il y a un Corrupteur Donc tu fais un débrouillé C'est très smart de la part de DNS Clairement Franchement il peut peut-être la win finalement Là je pense que Xanster il veut peut-être aller trop vite en besogne Non il a raison de tempo Ouais il a raison Il a raison Après c'est vrai qu'il repose une Spire C'est vrai qu'il a reposé un Taniard d'Hydralis Ah ouais mais ça aurait été d'Hydralis que 0-2 Non non je pense que là Et puis il faut faire les upgrades et tout le bordel Non non je pense que le meilleur c'est de faire des Corus C'est tellement long la Spire Mais c'est vrai qu'après c'est Le Corus c'est beaucoup plus sympa Hop Ok ici on va voir finalement cette base Qui aura bien miné Alors en voyant le temps de minage là il doit se dire Eh putain en fait il est là Je me suis fait banane Sur toute la ligne Hop là Petit pick up Combien il fait de Void Raid du coup ? Et là il en a 3 il continue Il faut en faire jusqu'à plus soif Oh non Ok ça va C'est un ring 3 d'attaque ça peut aller très vite Oh il y a le Crackling aussi Ah putain on est de nouveau sur l'OP shit là Hop Ok ici On va récupérer l'Arcon Et on continue ouais Faut vraiment qu'il arrive à stabiliser une base supplémentaire Pour pouvoir Après là tu sais il a vu qu'il y avait pas de gaz Là il a cassé la base tout à l'heure Donc en fait l'imcom de gaz de Zandster il est tout puant Oh il refait une grid Spire direct en plus il balance du gaz là dedans Donc il va avoir 3 Corus Et il y a des Void Raid en face hein Moi j'y crois encore pour DNS Ouais clairement clairement Là je suis pas fan de ce choix là Je pensais qu'il allait juste s'arrêter à Par contre il faut qu'il accélère quoi DNS il faut qu'il se dise Bon bah là faut que j'y aille C'est tellement compliqué de savoir J'y devoiderais j'y vais tu vois Il lui faudrait une Sentry pour balancer une hallucination quoi Histoire de prendre ça comme information mais Il a pu Il y en avait avant mais Il a pu je suis mort Ouais Je suis une Sentry, je suis mort Attention Oh Il l'a bien senti là Cassez-vous ! Hop Ouais bien fait Euh Sea Void Raid bientôt 8 Compliqué On rajoute la balise La balise de la flotte pour DNS Qui se dit que s'il arrive à sécuriser une boss supplémentaire Il pourra peut-être aller chercher des carrières La limite Ou des tempest Pour les Broodload Voilà Un petit bain de sang Pour Pour égayer en fait ce corner de map Mais du coup on a pris l'information des Void Raid Bon coup Ah Deux archons Deux archons Deux archons un prisme Glande pathogène On va aller chercher euh Les infi Allez Il faut regroup Il faut laisser assez d'unités ici pour tenir Genre un archons, deux archons, quelques zélotes Et il faut se défendre ici Ah c'est clairement très compliqué pour DNS Il n'y a pas qu'avec ses Broodlord Finalement il ne s'engage pas Il est pas Il est aux courants Zandster de ce qu'il doit faire dans cette game Ouais Il faudrait des Vipers et des infi Des infi avec beaucoup d'énergie Allez DNS pour bien camper Il faut clean cette base parce que c'est la tienne celle-là en fait C'est celle que tu prends et tu te mets ici pour défendre là et là Ok run by du coup hein Et là ce Nexus il va tomber très 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 vite Est-ce que tu as le temps de le défendre ? Est-ce qu'il va claquer des bains dedans dans le lead ? Le mec il n'y a pas besoin, c'est terrible Parfois on la retraite Ah il donne tout Ouais Oh non Ça ça va être chiant de gérer avec Ohlalalalalalalala C'est des mines d'attaque hein Attention on a déjà perdu 16 ouvriers Ok on va prendre la balise C'est vraiment pas mal Mais ça tombe à une vitesse Non mais mec C'est insane le cracking Ohlala Trigger C'est nickel Mec moi je pense que si j'ai un Ancer là je ferai un Edus Edus là Edus dans la main Il t'envoie des Lynx comme un bourrin Un Crackling c'est plus 40% maintenant Euh c'est pas 20 ? Avant il me semble que c'était 20 Ouais on aura pas la réponse Ils savent que sur Ils savent que c'est 40% maintenant Hop Et bah tout va bien alors Le meilleur démon Le meilleur démon Il est déjà une race OP Hop Humm Il y a vraiment un bon travail de creep quand même De la part aussi deux Zonsters là qui a La moitié de la carte donc qui est vraiment Aware Des agressions de son adversaire Plus d'écho hein C'est là pour l'instant pour DNS Alors on va venir clean une base là Ah bah est-ce que tu peux fight ça ? Il y a des infest ? Non il a pas sorti d'infest hein Ah ouais ? Ah si là il y en a trois Il vient d'en sortir trois Il a les glandes dessus Donc ils vont avoir directement de quoi lancer du fungal Parce que Il en aura besoin contre les Voidral Sinon ça peut aller très vite Ok ici on se rend compte qu'on ne passera pas Il y a que deux tempêtes pour le moment Oh il y a un archon qui est mort sérieux Non On va casser Ah là on casse Et ici on va perdre ce Nexus Il y a du long distance mining pardon Ah non l'écho n'est plus un combat là pour DNS Maintenant il faut gagner en armée contre armée Mais il perd tellement de l'infrastructure là Les robots, des gates Oh il est obligé te spatter son armée Il fait le choix de défendre Est-ce que t'as vraiment ? Ouais je sais pas T'as moyennement le choix quand même Mais là Oh la 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 quantité de brode Là c'est la lente descente aux enfers quoi, pour DNS, ok, est-ce qu'on envoie l'alignement prismatique ? Non. Obligé d'avoir 5 arcons en défense, on n'a plus qu'une seule base qui mine. On lance des links et ils vont être changés, shift click et hop. Bah ouais, telle économie donc... Oh la la ! Attention, attention, attention ! Dommage. On aurait été stylé une Viper qui vient abdex, c'est un fait en... Non, je te sauve ! Get over here ! Ah la scorpion ! Oh la la, il y a tellement ! Il y a clairement... Bah bah je crois qu'on parle en game 5 hein ! Ça, on a tout l'air ! Il n'y a pas de Storm, il n'y a rien, il n'y a pas de Degas Zone. Allez, on balance tout le tout ! Je ne sais pas dans quel monde tu es cette fight. Oh la la... Les fungs, les bombes parasitaires qui vont arriver. GG ! GG ! Et oui, deuxième B au 5, sur 4, et... Deux fois la cinquième game. Ça fait deux heures et demie, on n'a pas fait la moitié de l'émission encore. À la pro... À la prochaine game, ça sera... Ça sera la moitié. Il y a... Il y a... Il y a... Il y a... Comment il s'appelle ? Tu vas faire ton ladder, c'est-à-dire en mode je vais devenir professionnel ? Les gens, ils t'entendent sur le stream ? Non, ils ne l'entendent pas, mais... Il y a... Il y a... Il y a Alexis qui rage. Bah, Kichel, on ne peut plus. C'est bien, on découvre les nouvelles cartes. Mais... Vivement la GSL demain qui dit... Non, mais alors après, c'est qui ? C'est Hellraiser, Lambo après, pute. Et après, Serral Bongal. Hellraiser, mec, c'est long les gammes. C'est très long les gammes. Après, Lambo, il y a moyen qui dise nope. Et qui fasse vite. Qui fasse. Et après, Serral Drogo, je pense que ça va être efficace. Ouais. Hélas. Pour Drogo. J'entends. Parce que... C'est le mandor fucking seul. En plus, c'est chiant parce que les deux premières maps, elles sont tellement pas close. Il le dérouille. Et après, il se réveille. Et là, il se prend deux games de 25 minutes. Où il se fait chier dessus. Sur... Paracer. EC. C'est à dire quoi le EC ? L'édition classement. What ? C'était déconnecté de Bennett. Quelqu'un s'est connecté. Sérieux ? Oh ! Qui c'est euh... Qui a voulu faire du ladder, là ? Sur le compte Emo. Ils m'ont souffert ma gueule, attends. On se fait des doses. On se fait pirater. Quand ils joinent le lobby. J'espère. Ça tourne mal. Ça se trouve, on a raté le lobby. Non, ça va. Très étrange. Faut pas que quelqu'un fasse ça, hein. C'est mal de faire ça. C'est mauvais réalisé par un professionnel. Faites pas ça chez vous, les enfants. Ça me gratte l'oreille. Vas-y. Tu penses quoi des banderoles ? Des bandeaux qu'ils ont mis en même temps que le nouveau Warchest ? À chier. Ça me mérite d'être clair. Moi j'aime bien, au moins tu vois les teams. Il y a les petits logos de team. Ouais bah du coup moi il y a un pélo, il a mis le logo Zerg en logo team et il avait le logo terrain à côté. Du coup je savais pas qu'elle raciait. Enfin je voulais vérifier que je voulais être sur toi. Tu t'es fait brain. Allez 2-2 game 5 c'est parti. Bouillon ! En bas à gauche. Team Psystorm. Ça s'agit de Danster. J'ai dit ? T'as dit en bas non ? Non j'ai dit en bas à gauche. Ok. J'ai pas bien entendu. Et ici c'était NS. Et désolé aux épileptiques pour ce qui vient de se passer. Mon doigt a bloqué. Bloqué. Allez petite forge. J'ai tendance à bloqué. J'ai tendance à bloqué. J'ai tendance à bloqué. J'ai tendance à bloqué. Bloqué. J'ai tendance à bloqué. En plus c'est peut-être une bonne map pour Photon Rush là. Ou tu sais tu fais pylône gate ? Pylône. Robot. Tu penses que pour le robot rush là ici c'est pas mal. Là tu fous un Photon, un pylône, un autre et un autre. Et un autre pour finir ici. Mais genre tu sais tu mets le premier et du coup le drone il fait . Et là tu en remets un autre là. Et là tu en remets un autre là. Et c'est bon t'es volé. Et la cremerie c'est dans deux jours hein. Il va falloir essayer. Técale c'est pas un Photon Rush genre. C'est dommage. Non mais là il va falloir envoyer un petit message à Cripsail tu vois. En mode genre alors c'est quoi les bails ? C'est quoi les spots ? S'il te plaît. Ouais il faut que j'observe les replays d'Innovation là. Sur les nouvelles cartes. Que je parte pas les mains vides un peu. Enfin que j'essaie d'attaquer cette saison avec un peu de knowledge. Je me dis que ça peut être pas plus mal. Pourquoi t'as besoin de ça ? Je sais pas je me dis que ça peut être sympa de voir. De voir Directus comment les joueurs pro jouent sur ces cartes. Au niveau des positionnements des bâtiments. Ou genre avoir les trajectoires des Ovi. Des Ovi. Si je veux mettre 4 axes tu vois. Ouais mais c'est logique les trajectoires d'Ovi ça se devine quand même. Genre l'Ovi là. Bah il a fait une putain de ligne droite jusqu'à la B1. Donc tu vois tu prends pas cet axe là. Puis le deuxième il va venir ici puis il va se coûter par là tu vois en moyenne. Bah ça dépend hein. Donc foutre tes racks là ça a du sens tu vois par exemple. Ici ou juste au dessus en haut à droite. Ou après tu peux essayer d'en foutre ici ou en mettre là tu vois. Mais c'est du bon sens. Je pense que t'as pas vraiment besoin d'aller voir Innovation ce qu'il fait pour faire ça. Ouais mais pour 80 centimes. Surtout les positionnements des tanks en fait. Ou des... Je sais pas. J'ai pas spécialement envie d'y aller directos franco. Ok. Tu bite quand même. Quimball voilà voilà on peut le dire on peut le dire. On peut un peu le dire quand même. Le mec y'a peur du ladder quoi. Non mais ouais ça fait 10 jours que j'ai pas joué là ça va me gonfler. Ouais bon là tu vas prendre tard ouais. Ouais j'ai envie de faire quelques zones ranked ou passer sur un autre compte. Non personne fait ça par contre. Mais je sais personne fait ça mais moi je le fais. Et à chaque fois on me dit mais personne fait ça. Et moi je réponds. Moi je le fais. T'es trop attaché à ton MMR toi. Oui. Bon alors ça fait des kills ici ou quoi ? Ça fait un kill. Y'a un tué. Hop. Tu es avec un S mais 1 ça n'a aucun sens. Nonsense. Bon allez DNS tu fais comme game 1 comme game 2 là. Outplay massif. Bla bla bla. Petit timing des glaives. 10 minutes terminées. Conclus. Emballé. Pesé. Ça dégage. Plus 50€. Et nous on part en plus. Et nous on part en plus. C'est un win-win. Tout le monde est gagnant. Voilà. Sauf les erg dans le chat. Mais ça voilà. Faut pas plaire à tout le monde. Deso pas deso. C'est pour la baguette. La baguette. Il rajoute une 2ème stargate. Moi j'aime bien ça. Maintenant faut pas se faire baiser comme tout à l'heure par les corrupteurs. C'est le mot d'ordre. DNS. Faut corrue. C'est marrant que sur la carte le phoenix soit beaucoup plus petit que l'oracle en cerne de socle. Moi je trouvais que le phoenix là il est bien brillant en fait. Non mais je veux dire regarde sur la minimap. Y'a un petit point et un gros point. Ah ouais. C'est l'oracle qui est plus fat. Peut-être parce que c'est un spellcaster. Ouais le phoenix aussi. Ouais mais... C'est un spell. Est-ce que le... Tiens tu me casse les pieds. Tu me casse les pieds. Tu me casse les pieds. Je dois pas essayer de jouer sur les mots. Les mots ont un sens sale ghost. C'est ce que j'expliquais à Anos. Les mots ont un sens. Tu peux pas jouer sur la définition des mots en fait. Ça fonctionne pas. J'ai pas écouté. Salut j'ai 12 ans. Connard. Gamin ouais. Allez ici. Le petit Félix. Qui cherche ses killdovers. Qui soit rejoint bientôt par des petits pairs. En la personne de René. Jean-Jacques. Et Michel. Ici. La trinité. La trinité du swag. Du swag. Et des piliers de comptoir. Oh. On a dit swag mec. Il y a notre téléphone. Il a compris. Mais ferme ta gueule. Comment ça s'appelle déjà le truc comme ça ? C'est Siri. Siri. Et on a dit swag. Et il a compris Siri. Ok. C'est intéressant. Ah bah. C'est bien. C'est beau la technologie. J'utilise jamais ces trucs là perso. Ouais. Corona là. Non. Cortana. Cortana. Ou le Ok Google aussi tu vois. Alors ça par contre j'ai une Alexa à la maison bas. Ça j'utilise. C'est marrant. On se sert pas à masse tu vois. Juste pour la musique ou autre chose. Bon là elle est même dans un appart où il n'y a pas le wifi. Donc du coup elle sert à rien. C'est juste une enceinte quoi. Mais c'est une bonne enceinte. Ça arrive. Tu souhaites le wifi ? Non. Ah c'est pas dans les plans. D'accord. Bon alors. Là il fait speedroach mec. Il pose pas sa spire. Oh. Il fait pas la même chose que tout à l'heure. Du tout. Clairement. C'est pas la même réaction. Du coup il se dit. Et je pense pas que ce collabonne pour le coup. Mais après. Bah. Eh. Tu peux pas soulever des roachs s'ils sont bureaux. Non mais je suis d'accord. Mais tu protèges pas tes drones et tu fais pas de contre attaque. Pas la contre attaque. Là ils sont bureaux mais ils recherchent le speed pas le bureaux tu vois. Donc on est pas encore rendu. Ouais. T'as le temps de paume et voilà. Oh mec. Il est. Oh il a déconné. C'est vrai que par contre là ce spot d'over. C'est clairement pas ce spot de la partie. Je sens c'est vraiment une grosse erreur. Donc. Oh la 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 la. Mais le phoenix ça décède jamais aussi quoi. Si y en a deux qui sont morts quand même. Pour 15 drones. Ha ha. T'as un bon genre. Ouais donc ça décède réellement jamais. Ouais. Tellement de. Là il lui a fait vraiment mal. Hum hum. Ici on va voir qu'il y a une B3 qui tourne à plein régime. À plein régime. Ouais ouais. Et du coup tu vas pouvoir euh. Surtout qu'il y a. Les robots tu peux chronoboost un ops. T'as ta révélation ici. Je suis pas sûr que ce soit méga bon bail hein. Son histoire de burroach là. Non finalement. Je pense que le burroach c'est juste. Pour euh. Essayer de sauver ses unités si ça tourne mal. Tu vois genre en pensant du principe qu'il y avait pas d'ops tu vois. Mais bon je pense que. Un ops y en aura très vite hein. Donc euh. Il a pris le zelops. Ah bon. En vrai ça c'est relou déjà ça. Ça ça a cassé les pieds mais euh. Là faut leur mettre une révélation directe. Révèle. Il a pas vu qu'il y avait les crêtes de. Ah bah. Ah il révèle tous là. Oh non. What ? Ah bah ça c'est une misclic. Ah ouais. Ils sont révélés hein. Putain la révélation elle a une grande porte là. J'ai l'impression qu'il a révélé ce gauche en target. Il en a mis deux. Ouais mais sur la droite ils sont aussi révélés. Non mais il en a mis deux différentes. Ah il en a mis deux pas. Bon c'est le gain du temps hein zampster. Mais ouais. Du temps pour quoi ? Y'a le bataille drake c'est terminé. On va avoir le plus un de missiles. On est en train de poser des bases supplémentaires. Pour avoir des moyens de production. Ah il lui fait mal hein. Petit prop déjà presque. Ouais. Allez. Oh non. Y'a trop d'erreurs là. Ça slack. La fatigue. Ah c'est dommage ça vraiment. Cette fois y'a le bureau en mouvement. Qui est lancé. Ainsi que le plus deux. Il est au taquet sur ses ups. Sur ses ups pardon. C'est fou. Y'a des Sphénix et y'a pas d'unit à côté quoi. Ça me rendrait ouf en terrain. Et putain il a pas d'unit. C'était pas pire que débuter l'OTV ou le protosposé B3 avec un adepte. Ouais. Ça c'était réellement archi fort. Ouais. Y'a eu ça y'a même un an. Enfin avant la blizzcon quand y'avait encore la photo overcharge mec. Ouais ouais. Ça c'était vraiment un sale feeling quoi à chaque fois que tu voyais ça. Ouais. Ça fait un an qu'il y'a plus la photo overcharge. Je me demande. Ou deux. Non ça fait un. Je pense que ça fait un. Enfin j'ai l'impression qu'elle est partie depuis longtemps. Mais j'ai l'impression que la shield batterie est là depuis peu en fait. Ouais c'est ça. Du coup je... Mais ça c'est alterné on est d'accord. C'est passé de l'un à l'autre en fait. Ouais. Ils ont retiré l'un pour mettre l'autre. Et... Non ils ont pas retiré... Et pas à bas avec le chrono boost aussi. Enfin le chrono boost est revenu comme à la normale. Ouais je suis du père. Je sais plus dans quelle ordre les patchs se sont déroulés. Allez faut réagir. Est-ce que ça peut passer sous le zealot ? Oui. Sérieux ? Ah bah clairement. Ça se voit mais ça passe. Mais pourtant... Tu veux que le zealot il saute sur place en mode genre tiens prends mes godasses. Mais tu sais que quand le truc bureau est en all position bah l'unité au dessus elle peut pas passer. Pardon ? Ouais. Non. Yogo il m'avait fait ça quand on s'était joué en EGSL. Enfin il avait pas fait exprès mais il avait mis un infest en all position à l'entrée d'une rampe. Et mon tank il pouvait pas rouler par dessus. Genre mes tank ils trisomixent. Tu fais qu'est-ce qui se passe ? J'ai scanné il y a un truc qui a explosé tu vois. Ça par contre c'est... Bah c'est pété quoi. C'est pas à faire. C'est bizarre. A mon avis c'est pas à contrôler quoi. C'est pas un choix de Blizzard. C'est pas un choix délibérément inscrit dans le document de game design du jeu. Bah du coup c'est le game qui est pas folle pour DNS. On est si loin de la Storm. Il est là. J'ai même pas vu passer le batage. J'ai acheté quel gros singe quoi. Par contre on est tellement loin en terme de valeur d'armée. Ouais mais si t'as la Storm ça va du coup. Comme ça ça burn. Ça explose mec. Faut faire gaffe quand même. On est que de l'hydrin. Starm c'est pas mal c'est vrai mais... Putain j'avais pas vu du tout qu'il y avait les achetés quoi. Au bout d'un moment... Il y a plus de mana mon gars. Par contre il y a tellement d'immos là. Ouais non moi je trouve que DNS il est pas mal au final. Si la Storm là... Ok. Là je pense que tu soulèves. Là tu peux tout prendre là. Go go go. Par contre pour l'instant là du coup ça avance sur le côté droit de la carte. Hop. Pour Zanster qui fait un... Il est en train de s'enterrer genre comme un crabe qui part dans le sable et toi il fait Tu le sors déjà. Reviens là. L'hydralis qui est très proche du crabe. Ah la la. Ici aussi hein. On risque de tout perdre parce que là on peut plus trop battre en retraite. On est coincé. Ouais il se spread bien DNS là c'est bien fait. Il faut pas perdre des phoenix. C'est important. Ici voilà on envoie quelques coups, on soulève le reste. Bah il perd tous les phoenix ce qu'elle a dit. Ouais mais... Il y a tellement d'imos. Il y en a au moins une dizaine quoi. Là si tu traverses la carte j'avoue que le Zanster il va avoir un soucis hein. Je pense ouais. Je pense que c'est... Je pense que c'est ce que va faire DNS. Oh ce qu'il prend mec. Et en plus il a le prisme de transfert donc on va pouvoir... Rajouter une petite couche de zealot. Tu vois. Une sorte de nappage. Sur ton gâteau. C'est ça. Un petit peu de chocolat sur ton gâteau aux fruits rouges. Petit chantier avec la petite cerise. Oh le chantier je suis pas ferme. En petite quantité. C'est très chantier toi ? Non non. Ça peut vite écœurer. Ouais clairement. Est-ce que tu vas l'avoir là ? Vous avez déjà collecté tout le minerai de ce champ. C'est qui ça ? J'ai envie de te dire abatture mais non. Non c'était un truc protos je pense. Oh les autres ils vont faire un bon trade je pense là. Ouais c'est un truc protos. Quoique. Ah je pensais que ça serait un peu plus énervé. C'est vrai qu'il s'allait paumer mais je pensais pas qu'il restera autant de qu'il va faire. C'est très moins. Allez ici. Il y a des trucs qui ont été warpés. Ouais ça charcute. Ohlala il est pas dessus. C'est rien. Il a peur du 20 drones. 20 drones ça ça fait mal. Bon on va perdre un niveau. Pfff. Petite storm. Vous me prenez un niveau ? Et bah vous prenez une storm dans la gueule. Voilà. Boum. Hop. Le prisme qui est toujours actif de l'autre côté de la carte. Ohhhh. Les feedbacks. Il est storm. Oh mon dieu. Ouf. Il va beau mettre des blinding clouds. On s'en fout. Allez GG. Putain on aurait pas pu faire un game 3 comme ça là. J'ai des carrières. Je me mets triple. Sur trois bases. La banque et la quantité de trucs qu'il peut produire sur trois bases c'est débile. Hop. Allez salut. Pfff. Non tu vois pas des zélotes là ? Il va se cacher. Oh les pedlots j'ai envie de m'y baigner quoi. Ouais. Elle est bien transparente là. Ça me donne envie d'aller à la piscine. Hop. Putain il y a le reflet. Ouais bah ça déconne zéro Starcraft. Sur les effets graphiques. Quand tu mets le jeu à fond. T'en as pour ton pognon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Hop. T'échanges l'un. T'as vu ? Un petit rewarp. Un petit rewarp. On va faire attaques simultanées. Nord et Sud. Le gauche droite. Et puis là on va conclure la game je pense. Il y a quand même une belle reprod. Il y a une belle reprod mais il reste des Storms et on a des carrières. Oh les acheter en première ligne quoi. Rien à carrer quoi. On a perdu 8 rondes supplémentaires. J'ai l'impression qu'il y croit pas trop DS. Non. Il y croit pas. Il dit je vais attendre la gold de Narmada. Il nous reste minimum 6 games de PVZ encore avant. 6 games de Stargate. Et le planning était censé finir à 22. Bah je crois qu'on peut très vite annuler des choses. Si t'avais prévu des trucs après 22. Annulez. Ah non ça va j'avais rien de prévu. Allez ici. On va de nouveau burst ce wall. Et essayez de... Vous ne passerez pas ! Saloperie de cafard ! Saloperie de cafard ! Cassez-vous ! Coucou ! Oh là. Ouais bah là. Il s'y jette des terres. Oula. Un Storm. Un Storm dans les caisses. Oh là. Ouais on est en passe. DNS il est quand même là où il faut mais... Il ne pense pas qu'il peut finir la game. Oh il l'a vu les cafards enterrés et tout. Non tu l'avais vu. Ouais ça va. C'est bien. A big daddy mo. On a quand même plus 3 pour Zanster alors qu'on est 2-1 pour DNS. Ouais à chaque fois il a difficilement fait le plus 3 d'attaque. Ouais. Sur les light game là. Oh il est tombé tout en bas. Alors qu'on est en train de payer des up pour Zanster. Plus 2 de carapace, plus 1 de melee. Après une up ou un carrière c'est faux choisir. Ouais. C'est soit les intercepteurs, soit l'upgrade. Et puis mon bro. Ouais ouais. Je suis fatigué un peu. Oh. Oh. Allez ça part. Petite fight ici. Attention. Père de Phoenix. Mes intercepteurs vont dire non. Oh les Z-Dra ils se font one shot. Allez tu l'attrape. Chope le à la sortie mon gars. Non. Pitié. La map est grande il y a moins une dodge. Allez. Ciao ciao. Bon au moins c'est dévasté. C'est la donnée. C'est tous les pas de bon clic qui sont partis mais eux se régénèrent. On rajoute 2 Stargate. On balance le plus 2 aérien. Cette game elle va durer. Coca. Ouais on est pas rendu. Ouais. Tac tac tac. Clic le prisme. Clic 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 clic. C'est le plus puissant va tranquille la gauche. Oh ça va vraiment c'est bon. Ok. Oh il y va. Oh allez. Est-ce que la Storm ça fait des dégâts au bâtiment ? Heu très peu. Oh la. Nan nan bah nan regarde. Ils ont pas pris de dégâts les... Ah ouais. Ah oui ça... Intéressant. Je me suis posé la question d'un coup je me dis jamais réfléchi à ça. Bah il me semblait que ça faisait mal même aux structures. Mais non. Mais pour ça ils sporent l'or qu'ils sont les plus vivants des structures hein. Et ouais bah ça clairement. Il peut bouger et tout l'engin. Plus vivant que ça... Bah y'a pas. Oh. Par contre qui a mis un doigt d'honneur qui a terminé 2 cafards. Splur. Ça découpe, ça découpe. Putain mais 4 carrières en production, le Parathite Neural et les Corrupteurs. Ouais ça va jouer au détail sur les dernières fights. Le Haclid Protos versus le Haclid plus Parasite Neural Zerg. Salaud. Ah ça va faire bien mal. On aurait dit qu'elle donnait des petits coups de pattes comme ça là. Ouais moi j'aime bien quand ils sont au cac et tout. Ils mettent des doubles coups de griffes. C'est pareil pour le Roach aussi. Il a une animation au cac. Des fois ils coupent les marines en deux. Je pense que c'est parce qu'à la base ils avaient prévu qu'il était au corps à corps. Mais non ils ont rajouté ça après mec. Pour le Roach ? Mais pour les deux. Pour le Roach j'en doute. Si si mec. Ils ont rajouté ça après. En mode quand ça tue au contact il y a une animation différente. Il n'y avait pas ça sur Wall. Ouais mais sur HOTS il n'y avait que le cafard qui l'avait. Ouais mais ils l'ont rajouté après mec. Au fur à mesure mec. Ils ont pimpé les animations de mort de ouf mec. Sur la C2. Au fil des années des extensions. Genre avant il n'y avait pas d'unité qui va le dinguer quand ça mourait et tout. Ouais. Ça existait pas. C'est assez sommaire. Ouf. La queen. Elle a explosé. Elle s'est quand même pris une storm derrière. En mode genre même ton cadavre on va pas le retrouver mon gars. Il est en train de se faire étirer DNS. Bon là il règle pas mal le problème. Putain le mec l'a traîné quoi. Traîné de sang. Du coup on est obligé de rester à la maison pour DNS. Parce qu'on a besoin de défendre un peu partout. Et on envoie des petits road b. Pourquoi tu passes pas par là quoi. Je comprends pas pourquoi tu t'entêtes sur une zone où c'est full sport, queen et tout. Bah je pense que s'il fait ça, ça part en base trade. Mais je pense qu'il le gagnerait à vrai dire. Et bah. Ton vœu a été exaucé hein. Ouais. Au moment où je le dis ça se passe. Ouais il va recall DNS. Il a pris deux bases. Ah non il l'a pas récupéré son recall encore. Ouais il l'a pas encore. Ah il va recaller au mother ship. Ok. Ça c'est smart. Ouais c'est pas mal parce que. Ah quoi que là il y avait des units. Si il arrivait à prendre deux bases ça aurait été très très cool. Et là il en prendra qu'une. Et il perd beaucoup d'ivots. Bah là il les perd tous ouais mais euh. C'est pour trade des hydra quoi. Merde. Ok. Là tu charges mec. Ouais. Si t'arrives à choper tous les euh. Tous les broodlord et là c'est surprise mother fucker. Oh non dommage il va trop dessus. Oh non il s'est arrêté sur les. Ah putain ça aurait été tellement swag. Ouais. T'arrives à choper deux trois broodlord gratos. Enfin gratos. Ouais faut faire gaffe parce qu'il y a quand même les un fait derrière. Ils avaient euh. Ils avaient des fungles. Ils avaient le parasite neural. Les gros paquets d'unites qui bougent. Je me dis qu'est ce que c'est que ça. Oh non. Oh non. Ça par contre c'est dommage. Oh la boule. La bubule. La bubule. Ça c'est vraiment dommage. Par contre attention il y va. Il y va. Il y va. C'est un bordel. Twink. Twink. Waaah. Peigneux. J'ai l'impression que ça le fait pour le moment pour le joueur Protoss. Attends combien il reste d'intercepteurs. 34. Ça descend pas. Ça descend pas. Allez fight 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 fight. Oh la bonne Storm. Oh l'excellente Storm pour DNS. Mais est-ce que ça va suffire ? Mais il perd tout le cas au sol. Ouais. Il n'y a plus grand monde au sol. Sept carrières. Un Voidry. 23 probes. Oh mec il a paumé je pense la game. Il a plus que 22 récolteurs. Ouais. C'est chaud là. Ça va être chaud pour Adrien. C'est chaud là. C'est-à-dire que Zaster il peut reprod. Pas beaucoup non plus. Il est pas riche. C'est sûr pas beaucoup de base non plus. Il a l'économie quoi. Il a deux bases. Il y en a une. Il a deux bases. Il a celle tout à gauche et celle tout à droite. Donc il va au moins pouvoir miner incessamment sous pneu. Ouais. C'est chaud là. Ça va être chaud pour Adrien. Parce que là cette carrière... Moins bon en late game que Zaster j'ai l'impression. Tout simplement. Il n'y a plus d'un fait par contre. Ça c'est une bonne nouvelle. Alors attention quand même. Là on donne pas mal. Attention, attention, attention. Attends. C'est la lutte finale là. Les carrières. Les carrières qui sont en train de faire le taf. Un carrières qui tombent. Deux carrières peut-être. Les intercepteurs qui font balle. Est-ce qu'il est en train de l'arnaque ? Attention les Viper ont fini de se recharger du coup. Il est en train de l'arnaque. Il est en train de l'arnaque. Non. Mon dieu. Attends. Attends il charge l'armée. Il veut l'armée il sait. Ouais ouais. Il veut clairement l'armée. Il veut l'armée et les bâtiments de prod. Les bâtiments de tech. Mais là s'il se prend 3 bombes parasitaires. Des Viper et que les hydras chargent de tous les côtés. Ça peut le... Enfin Zanster il peut aussi gagner la protection. Aïe la Bureau ! C'est malin. Parce que là il y a 10 hydras. Il y en a sur la carte. En train de traverser directement. Pour aller agresser. Mais là il a 1500 de minerais. Il peut pouvoir payer des élotes. En fait je pense qu'il peut la gagner celle-là. Dns là. On l'a peut-être vendu un petit peu trop vite. Prends la Grand Spire. Genre. Là tu vois il fait des élotes. On rajoute 2 à fait. Il peut défendre contre les hydras là. Regarde. A l'assaut ! Recall ! Recall ! Les Viper qui vont prendre ! Les Viper qui vont prendre ! Aaaah ! Il y en a une ! Non c'est les 3 hydras qui vont prendre. C'est pas grave. Ouais mais je pense que t'as raison. Ouais là il peut pas. Non alors. Ouais. Je suis perdu. Bon je dirais que t'as beaucoup de minerais. C'est pas un gros problème. Ça accélère un peu le process. Oh ! Ah bah c'est la Golden Armada plus 3 attaques. Oh ! Ça fight ! Voilà. Ça ça fait mal. Alors quelle décision va prendre DNS ? Est-ce qu'il va décider d'attaquer une des bases sur le T-Pro ou est-ce qu'il va tout droit ? Ouais en vrai il y a deux infestes. Le problème de ces deux infestes c'est qu'ils peuvent pas ratir de Noir. Et quand t'as que entre guillemets 5 carrière. Et ben... Ça fait chier. Ça fait chier d'en perdre 2. Mais ils sont pas encore assez d'énergie. Pas encore mais il va y en avoir 4 en plus. Ouais. Ouais. Mais ça il le sait pas ça le bon DNSK. Oh il a refait des Brood ou il en restait ? Je pense qu'il a resté. Ah non... Ouais en fait elle est quand même ghetto pour lui. C'est vrai qu'il fasse des HT mais ça coûte tellement cher en gaz. Et il a peut-être même perdu le bâtiment je sais pas. Non je pense pas. Il est là. Parce que c'est un coup à l'avoir posé genre sur ta B3. Je sais pas où. Scrap ! Vengo scrap ! Poupoupoupoup ! Et on rajoute de carrière supplémentaire ça c'est vraiment bien. Ouais il va aller peau mais c'est ça. Ouais. Il devrait aller target enfin il devrait aller chercher la base sur le côté gauche. C'est bien fait. Ils s'en rendent compte. Eux là c'est de la free food. Eux c'est de la friture mon gars. Tu vois c'est la potatoes dans ta boîte de frites tu vois. T'as dit pas ça j'ai faim. T'as mangé ton sandwich là ? Ouais mais j'en ai un deuxième parce que j'ai faim encore. Putain mais t'es un sauvage. T'es un petit sauvage ou toi ? Ça marche beaucoup. C'est bien tu vas devenir grand. Bon alors du coup on annule un nexus ici ? On sait qu'il y a un nexus ? Non on sait pas. Maintenant on le sait. Ouais faut penser à le cancel. Ça va. Oh la sonde quoi. Désarticulé. Et elle disparaît. Bon bah là c'est combat d'un fait contre la Golden Armada mais il y a un OBS. Oh tu les découpes les douze là. Oh. Oh c'est violent. Oh cette scène de violence nature quoi. Putain les mecs ils bronchent pas hein. Oh la 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 les mecs. Il en reste UN. À 8 points de vie. Oh c'était horrible ce gangbang mec là. C'était vraiment gratuit. Cette image de violence euh. Ah elle terrible société. Violence ouvrière. Mais arrêtez ! Qu'est-ce qu'ils ont les ouvriers à pas vouloir canner là. Ah 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 ah. Allez charcut. 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 Putain il y en a qui m'enlèrent rien en plus. Et le micro. Putain. Ah bah mec chaque clic compte. Ouais mais là. Ouais. Cours. Oscours. Hé hé hé. Si on va débarrasser d'infrastructures. Mais ils ont les ouvriers. 15 là. Oh c'est chaud ! Bon. Mais heu. Mais c'est top hein. Hop, en fait tout va se jouer si est ce que les infestapters réussissent un parasite neural. ou pas ou pas mon bro mais bon il n'y a pas d'acheter pour faire des révélations des répercussions pardon mais il ya des obs du coup tu les verras venir et de nous verrons pas venir ils sont morts mais ils ne le savent pas encore je le fais bien en vrai les noms je l'aime trop c'est une menace la nostalgie un effet puissant c'est aussi parce que c'était des voix rigolos qui ont bien bercé pour un jeunesse je me souviens je sortais des cours j'ai ramené un pote à la maison c'était du voir 3 j'ai jamais joué avec des potes à ça mes potes ils jouaient pas du tout à rts il y avait personne qui avait des rts à la maison dans mes potes ils avaient tous des jeux de consoles ils étaient je vais pas leur dire je vais pas au personal computer non ils jouaient à la console à la playstation 2 et à la xbox 360 au collège après ouais bon là produit en produit mais à warcraft 3 est sorti quand 2003 2004 je crois pour le premier et frozen throne 2006 d'accord ou 2005 mais je crois que je crois que c'est plutôt 2006 ok à l'ata serre tu fais tu fais tu fais non ça se passe pas trop mal ça c'est bien les îlottes là ils sont tous dans le rouge orange je suis en mode jeu on peut pas y retourner surtout voilà que les zarkhontes qui doivent taper ouais c'est les zarkhontes qui doivent être à porté oh là il y a un fungal oh là oh merde on n'a pas surveillé cette donnée là quand même ah bah moi je pense qu'il est sorti 3 par 3 tu vois mais c'est vrai que j'ai pas fait le calcul dans ma tête oh merde oh oh purée oh maz oh attention ils partent un peu loin ils vont se retourner ouais il va perdre là oh non il récolte cash il a pas pris la hache là il a tellement de larves en plus sur cette hache en haut à droite là c'est hallucinant je crois que c'est le max larves que tu puisses avoir hop il est où l'ops là parce que là il est mort il est entrainant le chrono boost il est mort il avait pas l'air d'être dans le groupe de contrôle un peu à la traînasse non il s'est fait en fait il y en avait un là il s'est fait puter ouais mais là il y en a encore un ouais il la récol mais ah oui c'était le lops du nord des carrières scrooge trente et une minute trente et une minute il aurait été très très long ce bo5 moi il y a quiche je pense qu'il a fait un avc dans la régie pas sûr que le réel survive à l'émission c'est ça je pense qu'il est mort et on a deux carrières de plus en prod donc on n'est pas rendu un dns il n'a pas envie de conclure tout de suite putain mais il avait tellement gagné la game un moment il y avait des hydras contre cette carrière mais il n'y a pas cru oh c'est terrible bata sentry paye ta petite hallucination là ouais facile à dire clairement quand on est un point de vue extérieur clairement bon on attend j'ai envie de dire team jibs pourquoi tu que ce débris attends mais il y a des bits dessinés sur les carrières mec ça là mec il y a des bits sur les carrières mais c'est pas des bits non mais gros on est d'accord que là tu as deux couilles et il y a un pénis de verre je te vois ah ok bah man excuse moi mais franchement non arrête 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 tema arrête de bouger non mais non mais je regarde là je le vois non mais gros regarde de face là bas ok ok de face c'est criant oh mec regarde il y a des teub sur les carrières attends mais c'est un truc de ouf tema regarde de profil c'est le pire c'est vrai pas mal de communauté avec des piercings et tout putain putain il teub avec des piercings le nec le plus ultra ah mais mec j'ai plus besoin de rien voir dans cette game moi ouais c'est bon je sais tout vu là je connais le futur la connaissance est mienne sur les carrières putain c'est un truc de ouf là je trouve ça incroyable mec ouais mais du coup c'est un cockpit ils se sont dit on va faire une bite il y en a un qui a entendu que la fin du mot ah si non justement il a entendu coq et bite ça dépend si il était français ou anglais le mec exactement et je pense qu'il y en avait un de chaque nationalité ils se sont dit on va faire une bite ils ont fait un petit dégage ils ont regardé ils ont fait mais c'est génial ils ont fait penis right yeah penis let's go for this et c'est bon on est con on est con ouais c'est pétage de plomb il y a un peu de végétation quand même sur cette carte c'est pas mal j'aime bien l'ADR ah ouais tu l'as joué cette carte là j'ai pas mal battu c'est là j'ai fait ouais j'ai du faire quatre fois de ladder au total un truc comme ça donc j'ai pas mal joué de cartes tu sais mes games sont courtes moi c'est vrai que j'ai dû faire une trentaine de maps peut-être un peu plus je sais pas t'es qu'il doit déjà être à 360 là 360 games ouais je pense un petit parfait 180 180 là je pense que moi je suis en négatif bon il y a combien de carrière là maintenant il y en a 10 12 plateau 13 petit champ de sport spire ça clique ça reste constant pas de temps mort pour autant il ne se passe pas grand chose on va se mettre dans la caméra d'adrien ça c'est pas mal les lames de vos guéris ont soif de sang c'est à la rack voilà pas la voiture on se guidera en vrai ça clique pas masse surtout du spam en bas à droite ouais moi je veux savoir s'il va chercher genre des ouvriers pour les changer de place oh là oh là là les lames de vos guéris non il a trop je crois à l'attention c'est attaque à gauche aussi et parasites neuro sur sur des carrières il ya le champ de sport au nord mais les broodlord ne servent rien dans cette fight les bonnes répercussions mais on a quand même pas tant il avait il peut envoyer de la storm lui ah ouais la storm dans les intercepteurs ça aurait été copieux ah il en a il en a pris un qu'il attaque ses copains il n'a pas de détection d'objet de se casser ouais du coup il n'attaque que non mais il n'a pas de il n'y a plus de l'intercepteur du coup il s'en va l'impé et ben bon trade pour monsieur bouet là il reste 27 et il ya sept infestateurs aussi on est parentes bon trade je sais pas est-ce que cette game vaut vraiment 50 euros mais voilà ça avait commencé si bien on est en mode ben voilà nous raccourci notre soirée il ne se doutait pas qu'ils étaient là pour la soirée il aggrava un ops il survit ah non non quand même pas il est mort ah bah il s'en feste ils n'ont pas fait l'enfer ils s'y sont fait découper aïe 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 de la culotte il a perdu beaucoup de carrière il en a paumé un la moitié sur les deux dernières fights le fait que cette faille t'a gagné pour le zerg ça micro dommage ça micro hop là je suis curieux on a clic clic savoir ce que ça donne c'est pas en base trade oui et non il prend des hatch vides alors tu sais celle-là encore elle était assez importante mais celle-ci beaucoup moins sinon il n'a plus vraiment de quoi gagner la faille spontané j'ai peur que là dans l'état actuel des choses même juste les hydrates face ça gagne quasiment la faille tant que ça si si carrière c'est 18 hydrate tu vas au cac tu one shot quasiment à carrière ouais c'est de l'hydrate 3-3 donc ça se tient ça se tient même si avec un petit fungal au moins je serais sûr ouais pardon un petit parasite neural tu vois sur un des deux des six carrières ouais un fungal ou un parasite ça confirmerait la chose ouais ça va repéder à des achetés mais ouais ça c'est un peu les archons difficiles tu recall ? ah tu peux recall ? c'est bien fait attention oh ça bill mais ça tue pas bien fait on se casse on se casse on se carapasse très bien fait attention on se recule voilà on s'arrête pour tuer les intercepteurs ça c'est bien fait aussi c'est de l'argent gratos ça tu vas prendre à son adversaire les ouvriers qui disent non on va plutôt aller là-bas elle est grande cette carte elle est vraiment très grande c'est vrai sans doute la plus grande du mob pool euh je sais pas je me demande si c'est rude les 1 c'est pas lost and fun peut-être je sais pas j'suis plus la queue dégadek du coup non du coup non bon alors ils ont retiré dreamcatcher non je crois ? non non il est toujours dedans toujours cool tu l'aimes bien ? ouais c'est vrai immonde dans tous les match-up ah non j'ai bien en TVP mqd ça progresse la guitare ? euh Desf, ouais tranquillement on va dire on va dire ah mon oui toujours un petit niveau de scrub base de 15 Оч Biology 2 par jour ça progresse Mais c'est pas impressionnant C'est chaud hein Bah c'est très... Là c'est désormais rien que deux d'attaque cette fois-ci C'est un Steer qui ne sait pas payer le luxe d'en avoir des trois d'attaque et s'ils ont le Crack Ils ont pas le Crackling ! Oh la la ! Oh c'est des Arlignes de merde Regarde ils sont nuls ! Ca peut faire très très... Ca peut faire complètement la diff en fait Rien que ça cet upgrade du Crackling Bah ouais c'est complètement nul ce genre de fight Oh il y a tous les drones On se casse ! On délocalise les gars ! Abandonnez le site ! Est-ce qu'il a récupéré le... Il a pas récupéré le recoil encore Donc il a bougé un peu trop vite presque le DNS là Hop, les trois Ops qui sont l'un sur l'autre Ah là c'est F2 Oh il va les intercept ! Alors là les filles... C'est les derniers en plus je crois Ah il en reste 2 quelque part Il en reste 2 Ok on va prendre l'Aspire pardon Est-ce que tu recoil là ? Sur ce Nexus là ? Sur le BR ? Je sais pas... Je pense pas... Je pense que tu te dis euh... Là t'as loose le trade pace déjà Tu te dis c'est go ! C'est si long le Zerg en plus il a ça tu veux Ah ! Tu me dirais s'il aurait pu recoil dans la main Si j'avais su Bon attention c'est trop tard pour recoil Dessuie d'aiment pas aller... GG ! Et bah pas de baguette française Deuxième DC Après Stéphano Maintenant DNS Bon bref Euh... Il est 21h On va partir en pause On revient dans 5 minutes les bros pour euh... Et les Razer contre Lambo On verra ce que ça donne A dans 5 minutes A tout de suite ! Et le troisième après sera Serral contre Drogo Hop ! Le Raïgal ! Et en haut à gauche Vas-y dis moi tout ! Pour la team culache Il s'agit du joueur allemand Lambo Et opposé à lui en bas à droite c'est Hellraiser Hellraiser amateur de carrières aussi Cheesy mais il aime les carrières Cheesy mais il aime aussi le late Il aime aussi quand ça dure Hop ! On va voir comment ça se passe Lambo qui euh... Non voilà ! Moi je trouve un style plutôt agressif Surtout en tout cas en ZVZ Bah dans ce matchup là aussi il est assez haut liné Ok ! Il y a moyen que Lambo il fasse des ravageurs Qu'il soit pas intéressé à l'idée de faire des games très longues Surtout qu'il devait jouer surtout une heure plus tôt En peu près en moyenne quoi ! Ouais il disait ouais Normalement à ce stade là Enfin à cette heure là Normalement la compétition elle est finie quoi ! Ouais nan mais... Après bon c'est un mec qui se plaint énormément Le père... Le père... Lambo Lambo ouais ! Hop ! Tac ! Tout le monde c'est qu'il dise ouais Mais voilà c'est la faute à... C'est la faute à Snoot Dès qu'il y a Snoot ça prend du temps tu vois Alors que Snoot il a fait quand même des cheese Avec ses Zeus Pools Oh il a duré une heure et demie quand même Snoot non ? Bah c'est que la première game est ultra long là En fait dans chaque BO5 Enfin dans les deux BO5 qu'on a eu On a eu une game qui a dépassé les 30 minutes Donc ça... Ça fait du temps Hop ! C'est crépusculaire en proms On va se débarrasser de ce dominant Il restera en vie Ouais il faudra attendre... Ah il fait un conseil crépus first du coup ça c'est cool Glaive Direct Merci Hellraiser Quand je dis que t'es cheesy de faire un cheese direct derrière Tu me mets bien mon bro Hop tu me mets bien Du coup euh... Est-ce qu'il va suivre euh... La méta qui est d'abord faire un sorte de pré-timing C'est ce qu'on va voir dans cette euh... Dans cette partie Petit Harry de Cafard hein Qui est balancé Pour euh... Pour Lambo Qui pour le moment ne sert rien du tout Au niveau de la tech de son adversaire Mais euh... Non Pas au courant Pas au courant du tout Mais bon après euh... T'as pas vu d'oracle qui est venu donner la vision au stalker T'as pas vu de phoenix qui est venu poker ton over Donc déjà t'as un... Un bon ordre d'idée de euh... Du fait que bah... Y'a pas de stargate Et en général quand y'a pas de stargate c'est conseil crépusculaire Et du coup on le voit avec ce batarouche très rapide Ouais Et voilà Tu vois euh... Tu vois qu'il y a quand même pas mal d'adeptes Tu peux euh... Tu peux te douter que euh... S'il y a un bâtiment technologique ça doit être l'entrée Oh d'où le stargate derrière Voilà Tac tac Tu penses qu'il va nous faire une valise de la flotte sur de base ? Euh... S'il fait ça euh... Je vais lui en vouloir hein Oui Je vais être un petit peu triste Hop J'ai envie de débarrasser de cette cryptumeur Est-ce qu'on a produit des rèches ? Ah oui y'en a que deux pour le moment Attention y'a vraiment que dalle communauté hein Hop On va l'intercepter celui-là Allez paf Découpé ici On va aller au niveau de la B5 Euh... Ok Ok Pour le moment euh... Pour le moment euh... De la B5 pardon De la B3 Y'avait 5 drones qui s'enfuient Mon cerveau à compter 5 Allez attention Au niveau de la B2 C'est chaud On est bien attendu par les links Qui se rendent correctement Les roches qui viennent de mettre leurs DPS Cela dit on arrive quand même à se profiter Au niveau des drones C'est bien fait On a fait de la part des Razer ici Qui va TP out de nouveau Et qui va probablement retourner au niveau de la B3 Ou simplement fuir B3 Mais il y aura un seul sur Yvan Il ne reste plus qu'un seul ouais Et on aura pris du coup Hop Tout ça Pas fou hein Euh... Oh il fait des Voidray mec Oula Attends il y a un Oracle Un deuxième et un Voidray Ouais Alors le Voidray il est peut-être défensif tu vois Il se dit c'est Lambo Ça se trouve euh... Il va vous l'embourez Il va vous l'embourez Non non bah il va faire basse Voidray plus en attaque mec Et il va recall Ca va être génial Hop Là c'est assez euh... Original comme stratégie hein On peut pas lui enlever ça Est-ce que euh... Est-ce que ça marche en game pro ? C'en est une autre Hop Il y a là Il y a le deuxième qui arrive Cette fois il y aura la Spore Hop On perd pas mal d'ouvriers quand même hein Ouais déjà euh... Six ouvriers chopés sur les deux oraks C'est pas mal fait Et ça retarde Lambo dans son développement Alors qu'en face on est sur un petit cheese bien sale Masse Voidray Masse gros Voidray avec l'énuement prismatique Hop Il faudrait euh... Ouais Il faudrait qu'il arrive à retirer ce dominant Mais sans trop euh... Il a cramé sa strat Ça revient Staz Hop Ça... Ça en a stazé du monde Combien pardon ? J'ai pas vu Euh... Une moitié Ohlalalalalala Pas dégueu ça hein Ça met pas en surbrillance les ouvriers... Enfin les unités stazées Non Ça c'est vrai que euh... C'est le genre de retour qu'on pourrait faire Hop Hop Et on voit double complexe robotique derrière Il est fait deux par deux les bâtiments de tech ou quoi ? Ah Ah ok c'est vu par ce... Par ce zergling après ce qu'il a vraiment noté Bon voilà Ah c'est bon là Là tu sais Là t'es au courant Tu te dis qu'il y en a beaucoup quand même Et attention hein Si t'es pas prêt avec le... Avec le rayon qui change rien parce que c'est pas... Quoique un bâtiment c'est blindé Aux unités blindé Est-ce qu'il y a un bâtiment c'est blindé ? Hop Ah non 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 c'est pas blindé Ah ouais Ça c'est bio et non Bah il y a juste le cafard quoi Qui est en manque blindé mais bon Non mais bon c'est pas grave C'est juste qu'appuyer sur le rayon ça change rien Mais bon ça dépop des bâtiments quand même Ah mais il l'active quand même hein Non mais clique une hatch s'il se plait juste pour voir Hop Putain je tape dans le... merde Ah si c'est blindé voilà c'est ça C'est bien ce que je me dis Bâtiment c'est blindé Ouais Du coup euh... C'est passé à la recherche pour ça j'avais un doute Mais j'ai pas réfléchi Hop Bon du coup pas fou c'est qu'il y a de Voidray qui viennent juste terminer une hatch qui commence à se produire Ouais c'est... pour le moment c'est décevant Hop On a perdu un oracle Ouais On a perdu le deuxième On a plus qu'un sur le terrain de jeu Bon là on rajoute Moultgate Et on va chercher la charge et plus un attaque Belarthosis celui-ci Hop Et euh... oh... ça go avec les Queen Ah bah c'est Lambo mec hein Lambo euh... il a fini tard... enfin il commence tard mais c'est pas pour autant qu'il veut pas finir tôt Si tu es de... des petits... des petits lignes Et euh... c'est pas pour me déplaire ça Petit coquet pour le moment c'est pas du tout vu une seule seconde Attention attention la petite révélation Tu vois qu'il y a des hydra créas la map et ça veut pas dire grand chose Et tu te faufiles côté Lambo sur le côté droit au niveau de la B4 Avec tous ces petits ravageurs Eh ouais... Et là... coucou Salut ! Allez bill 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 Euh... Et puis la Lambo euh... les razers va se dire Bah putain comment il fait qu'on te mévoiderait Y'a des Queen ! Ouais y'en a 6 Et y'a de la trancieuse mon gars Attention... Oh déjà ça c'est vraiment bon ça On va pick up Limbo Un peu gratos Les bill Pour zoner Quelques hydra accompagnés Ok faut balancer les trancieuses hein Faut vraiment être attaqué Oh les billes ! Ohhhh ! Oh mais non Bell Rizer ! T'es un fou ! Oh non ! Oh Bell Rizer ! Bon bah c'est bien ! On se... Putain c'est quoi le... On se réjouit du malheur des autres Attends mais c'est quoi le... Oh ! What mec t'as vu l'arc-on ? Non Attends... On va faire retour rapide Reviens... Tu tires en arrière ? L'arc-on il était euh... T'as vu ? Ah c'est un skin ! Ah mais c'est le nouveau skin des arc-ons ! C'est le nouveau skin Ou c'est un ancien skin ? Je te dirais que c'est le nouveau hein ! C'est le nouveau... Ah il rend pas si mal en vrai hein ! J'avais peur qu'il soit dégueulasse Il y avait des TK Il me disait ouais il monte et tout Mais en vrai ça va hein ! C'est peut-être pas assez épais les traits Ou peut-être trop rapide Je sais pas y'a un truc mais... Ok interesting ! 1-0 ! Pour Lambo ! Ici qui se promène... Merci à Esquiche pour la real euh... Pour la real replay ! Voilà c'est ça ! Hop ! Vas-y ouais les pieds sur la table c'est pas... Personne ne juge hein ! Personne ne juge ! Voilà ! Personne est dans le jugement ici ! C'est le clash c'est la détente quoi ! Voilà c'est... Trunky où ? Y'a pas les reposes derrière là ? Viens moi quand c'est comme ça ! Hop ! C'est quand j'avais vu euh... Ton setup à toi et celui de Fantasma j'étais genre... Oh la ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ici là ? Qu'est-ce que c'est que ces claviers et ces souris là ? Bah... On est où là ? Non ta souris est bien encore ! Ça va ! Non y'avait un truc chelou je me souviens ! Bah elle a pas de macro ! Y'a deux boutons ! Mais il marche bien ! Celui de devant marche pas ! Ouais ! Et moi c'est celui que j'utilise pour mes caméras à base ! Bah euh... Avant je l'utilisais mais je l'ai cassé du coup ! Du coup j'ai dû réapprendre à utiliser celui en dessous ! Et la molette aussi elle marche pas trop bien ! Mais ils ont toujours la même souris ! Et euh... Bah c'est la deuxième ! Oh merde ! Mais c'est vrai qu'est-ce que tu fais tes souris ? Tu les lâches par terre ou quoi ? Bah euh... Je les voyage ! Je les voyage assez souvent ! Non mais faut les foutre entre les vêtements tu vois ! Ah ouais ! Mais c'est comme pour mon clavier aussi ! Il a pris le tarot ! Un truc de fou quoi ! Faudrait que... Bon... Non faut pas que j'en change ! Parce que ça coûte cher quand même ! Ah ! Je fais n'importe quoi ! 1-0 Lambo ! C'est parti ! On est sur Fracture ! Fracture map très petite ! Permettant à Lambo de faire un autre all-in ! Bien gras ! Bien sac ! Et si ça nous plaît ! Merci à toi Lambo ! C'est parti ! Game 2 ! 2-0 Lambo ! Écurie culash ! Culashu ! Culashu ! En bas à droite ! Team Wolven ! Hellraiser ! Hellraiser ! Qui nous fait... du salmemen ! C'est bien ça ! Putain c'est beau quand même ! Les belles fractures de glace ! Je trouve ça beau ! Je la kiffe celle-là ! Ça me semble plus inspiré que la dernière map de glace qu'on avait eu là où il y avait un gros passage au milieu là. Ouais, t'en peux givrer. Ouais. Frozen Temple. Je me souviens une fois, quand tu faisais encore des Clans War, je t'avais casté sur cette même carte. Ah ouais ? J'avais perdu. Si c'était contenu blanc, j'avais sûrement paumé. Je ne sais plus contre qui c'était. Il me semble que tu l'avais perdu. Ouais, ça m'a frustré les Clans War, parce que j'ai eu une petite perte de Clans War, genre un an et demi ? Non, deux ans peut-être, deux ans ? Je ne t'ai pas vu souvent. En gros, j'ai fait une saison, un truc comme ça, chez Orcs. J'ai fait 4-5 matchs. Et putain, à chaque fois, j'étais so close. J'ai perdu à chaque fois. Ça m'avait frustré, parce que j'étais vraiment close. Je jouais mieux que mon niveau normal, parce que moi, dès qu'il y a un peu de compet, je jouais un petit peu mieux. Et du coup, j'étais legit face à des mecs qui avaient beaucoup plus de DMR que moi. Et je losais à la fin, quand même, sur le manque de... bah, la différence de level, quoi. Et ça me frustrerait pas mal. Oh ! Ohlala ! Il va foutre des batteries, mec. Des bonnes grosses batteries. Batteries de bouclier. Batteries civiles. Est-ce que tu pull des drones, là, quand t'es lando ? Tu knocker ? Pour le moment, c'est celui de Osef, quoi. Mais là... Est-ce que c'est pas déjà trop tard ? Hop, tu peux en poser deux, là. Ça coûte cher, quand même. Tu fais des heures, t'as le mis en rien. Et là, Roger. Eh ben non, mon gars ! Oh, le Seren, il est beau ! Oh, le Seren, il est si beau ! Et les autres drones qui arrivent ! Et il va les éloigner de les batteries ! Oh ! Ah ! C'est pas mal ! Attends, y'a pas de pylône ! Y'a pas de pylône ! Y'a celui-ci... Les pieds sur le bureau, ça a changé les stagiaires. What the fuck ? Attends ! Il est en train de se faire détruire l'embaume. Il a perdu cette drone. Mais ouais ! Et même la game, elle est déjà paumée ! Ah ! Est-ce que tu cancel pour éviter qu'elle se... Oh, dommage ! Et rajoute apuléone et encore plus de batteries de bouclier. Et par contre, là, faut que les Zylott, ils tapent, hein. Mais ils ont... Normal de kill. T'as vu que les Zylott, ils ont z-cook une quantité d'unit ! Neuf ! Oh, y'a un vieux stalker ! C'est quoi ce BO des enfers, là ? Heeeeh... C'est un bon cheese, hein ! Il est rigolo, celui-là ! Il est rigolo, jusqu'à ce que je me le prenne ! Ouais ! C'est souvent comme ça que ça marche ! Oh, et cheese, c'est cool quand c'est pas toi qui te le prends, quoi ! C'est clair ! Oh la la ! Le vieux proxy de Gate, quoi, à l'ancienne ! Bon, alors moi, il doit se dire, qu'est-ce que c'est que cette daube de BO, là ! Ah, bah là, c'est paumé, hein ! Des bonnes batteries shields ! Eh, elles pop avec, euh... Avec full energy, les batteries shields ? Ouais ! C'est pas full energy, ouais ! Eh, j'ai vu un mec se plaindre sur Twitter, ah, c'était à cause de ça ! Je disais, putain, mais ça peut pas commencer avec, euh... 75 ou euh, 50 ? Ouais, ça aurait du sens, hein ! Et, euh, chez Puty, euh... Je crois que c'est un castor WCS qui lui répond à un truc, euh... En mode genre, est-ce que les queens, elles pourraient pas commencer aussi avec, euh... Avec moins d'énergie ? Ou je sais, putain ! Et B, ce qu'il a pris, mec ! Eh, mais bon sang ! À partout ! Ça fait mal ! Nouvel album dans les bacs ! Ça fait mal, ça fait mal ! Il est lourd, il met des claques ! Ça fait mal, ça fait mal ! C'est, euh, qui chante ça ? C'était, euh, Sefew Soprano et... Ouais ! Et euh... Et la Fouine ! Non ? Ouais, si, si ! Et Fouiney Babe ! Fouiney Babe ! Attends, attends ! À l'ancienne, ce sont... Hop ! Eh bien, euh... Eh, eh, eh ! Et c'est... Ultrarapidus ! Prions pour que ça reste un peu dans le même tempo ! Si, s'il se trouve, il va faire ça quatre fois, euh... Enfin, trois fois, Elraiser ! Chuchot ! Ça fait, euh, des BO, euh... À analyser, de Cheese... Pour la Crémerie ! Ça ! C'est vrai que TKL, euh, ça pourrait lui donner des idées pour la Crémerie ! Donc euh... Continue, mon petit Elraiser ! Ouais, Elraiser, on l'a dit, hein ! Sisi de ouf ! Hop ! Pour l'instant, il nous a proposé deux games non conventionnels ! Hop, hop, hop ! Qui a gagné la game avant, il l'a dit ? Alors, qui a marqué un zéro en bas de l'écran ! Mais t'es un fou ! On lit le chat, hein ! C'est ça ! Quand il y a un blanc... Euh... Les gens parlent beaucoup à TKL ! Ouais ! Oh, j'ai TKL ! Il est, euh... Il est famous ! Hop ! Ready, ready ! Go, go ! Sur... DEDAL ! DEDAL qui s'est vraiment pensé à Caverne... Non, c'était pas Caverne, mais Zenmaga ! C'était... Non, je sais plus ! Il faisait grave penser à une autre carte ! Ah oui, je voulais la casser ! Euh... Cloud Kingdom, je crois ! C'est ça ! C'était vraiment genre... Cloud Kingdom, euh... 2018 Edition ! Un peu plus grande, un peu plus énervée... Mais sur un peu sur un principe similaire... De zigzag... De zigzag... De zigzagus ! C'est parti ! Game numéro 3 sur Daust & Form ! Tac ! En bas à gauche ! En bas à gauche, pardon ! Team Wolven ! El Raider ! Et posez-lui en haut à droite ! Skinless Lambo ! Allez ! Tu as un photon, là ? Petit photon rush, une sorte de dalle ! Si je ne comprends pas ! Ouais ! Là, ça me semble... Compliqué ! La probelle reste ici ! Bon, il a mis son petit point ! En tout cas... Il a l'air de plutôt la jouer... A la réglo ! Il reste conventionnel, en tout cas ! Voilà ! Bon, il ne s'écarte pas des sentiers battus ! Avec la propre rouge ! C'est vraiment... C'est vraiment une gueule bizarre ! On dirait qu'elle est en... En titane ! En platine ! Moi, j'aime bien ! J'aime bien ! Une forme géométrique assez simple ! On dirait qu'elle est... Elle sort tout juste du logiciel de design, tu vois ! Ouais ! Genre le cinéma 4D et tout, quoi ! Elle n'a pas encore eu... Les couleurs, un peu ! Elle a été poulie ! Ah ! Oh, la petite feinte ! Ah mais non, il y a une forge après ! Ah, il y a une forge juste après ! Ah, lui, il fait gate et forme ! C'est bien, ça ! Asnor ! Ça aussi, c'est bien de resub ! 37 mois, ça commence à faire ! Ça commence à faire une petite tripotée de mois de sub, ça, quand même ! Ça, c'est plutôt sexy ! Ah non, là, il est en train de... Tu mets une petite arnaque sympa ! Allez, photon ! Hop ! C'était pas une blague ! Annule ! C'est vrai que c'est un sorte d'anti-timing, vu que tu commences par la gate ! Ah ouais ! Genre, si le mec domme photon, c'est ma porte ! Oh, c'est bien fait, la gate ! C'est très bien fait ! Tu annules les deux pylônes, du coup tu récupères le minerai pour la gate, et instantément tu la poses, et du coup tu empêches le drone d'accéder au photon, sans se faire body-bloquer toi-même ! C'est une gate de feinte ! Incroyable ! Ah, il va lui foutre de... Bah rien ! On a pris le gaz du mauvais côté ! Ah non, il y a la place pour la poule, mec ! Ah oui, non, mais il a un vrai problème en fait, là, c'est un vrai photon rush ! Ah bah... Ah, clairement, hein ! Ah, il résonne, il voit le potentiel, il fait, attends ! Regarde, il clique, il est dans la vie ! Ah ! Hop, photon ! Je le trouve assez sage de ne mettre qu'un seul photon ici ! On est en train de prendre, du coup, des bases sur le techo, mais euh... Mais c'est compliqué, hein ! La poule qui est déjà à la moitié de sa vie ! Oh, il sait pas trop ce qu'il fait, là ! Ah non, ok, il a un supply block ! Ouais, mais il a un supply block, ouais ! Il va perdre sa poule et tout, c'est terrible ! Et puis après, ça va être à portée de... Attention, est-ce que... Est-ce que... Les airlings, ils peuvent taper ? Ouais ! Il a focus ! Il va le défendre de manière... Oh ! Franchement, avec le deux photons, il devrait taper ! Ouais, il va la brindre ! Yeah ! GG, mate ! Ça, c'est bien ! Et ici, il a encore la portée ! Ah, c'est plutôt worse, hein ! Et du coup, bah... Il n'y a pas de contre, donc tu peux poser ton nexus, quoi ! Ouais, tu poses ton... Oh, il y a du photon ici ! Tu vois, tu vois, j'en ai un mec ! Attends, mais il n'y a pas de nexus, du coup ? Il n'y a plus de airing, pardon ! Il y a... Deux airing ! Et il y a un adept ! Oh ! C'est tellement... Il est en train de le fuck, mec ! Il est en train de lui faire l'amour ! Mais mec, il photon les deux bases, en fait ! Bah, je pense qu'il n'a pas vu l'autre ! Voilà, il ne l'a pas vu ! Ouais ! Donc, je pense que sinon... Il faut qu'il ait le flare, hein ! Il faut qu'il aille check ! En vrai, tu peux photon les deux ! Bah, l'autre, elle est déjà finie ! Donc, il y a déjà du creep ! Ça va être compliqué, de la photon ! Hop ! Il faudrait qu'il aille checker ici, mais... Héhé ! Ouais, il met beaucoup, là ! Coucou ! Deux canons, une batterie ! Et... Oh là là ! T'as la PLS pour Lambo, là ! Qui peut enfin, de nouveau, recommencer à produire des unités ! Ah, je l'aime bien, cette game ! Ouais, elle est marrante, en vrai ! Hop ! Et là, mec, B2, tu recommences, hein ! Hop ! Il y a une vieille queen low... Oh, là, il voit les drones, il doit comprendre ! Ouais, ce que tu me dis... Enfin, c'est vrai que ça serait très étrange, dans le mode genre... Tu sors des drones, mais c'est déjà trop tard ! Où est-ce qu'ils vont, ces trois gus ? Ouais ! Ces trois gus, ils devaient aller là ! C'est pas grave, là, il faut... Là, je pense qu'il l'a vu, Arisa, je crois qu'il l'a aperçu du creep ! Non ! Oh, juste à la limite, putain, c'est incroyable ! Oh, spline 64 ! Merci, moto ! Hop ! On envoie un petit oracle, et ici, cette base, bah, elle va pas tenir ! Hop ! Troisième gling, ils vont là-bas ! C'est un bordel, cette game ! Ouais, c'est un bordel son nom, mais c'est trop drôle ! Ah ouais, il préfère la batterie shield ! Attention, c'est parti ! Merci à toi, McBeefle ! Merci à toi, McBeefle ! Oh, il y a... Ohlala ! Oh, ce photon ! Ah, il est sick ! Il est trop bien placé, ces... Bah, limite, il faudrait mettre un canon en bas de... Là, un peu au-dessus ! À portée de l'hatch, tu vois ! Ah oui ! Genre, là, max range du pilote à gauche, en fait ! Ouais, du coup, elle était... Elle était quasiment à la portée du photon, je pense ! Hop ! D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, bah, pendant ça, c'est crépu, il y a un oracle sur la carte et un deuxième ! Regarde l'oracle au niveau de la base ! Hop ! Oh man ! Oh, avec les deux... Non, tu vas pas avec les adeptes, quand même ! J'aime bien la spine en bas de genre ! Oh, bah, prends la queen ! Bon, tu me dira ! Ça fait quand même des larmes en moins, hein ! Par contre, s'il va le perdre ? Non, non, non ! Ok, il tue, il tue ! Ha ! L'ol ! Et pendant ce temps-là, pardonnez-moi ! Et ok, ça, par contre, moins fan ! Il y a le deuxième ! Allez, on y retourne ! Allez, prends tout ça, là ! Yeah ! Free ! Hop ! Tac ! Sur une musique douce ! Sur un petit violon ! Eh, eh ! Il a vu le poteau rose ! Allez, allez, prends-le ! A 9, déjà, au tapis ! Alors qu'on est à 38, hein ! Là, il y a 6 aglings qui se cassent ! Ha ! Qu'essaye de se dire ! Oh, mec, il y a full charge, là, derrière ! Ouais ! Putain, il a des master plans et le Razer, c'est trop marrant, quoi ! En vrai, il est marrant à regarder le Razer, du coup ! Ouais ! Pour le moment, c'est... Ça remet du peps ! Il fait avec un petit canon de coton... Ah, mais c'est ouvert ! Ouais, toi, c'est ouvert ! Ah, non ! Ah, putain ! C'est full ou all ? Genre ça, tu vois, la question... Genre, imagine, je joue en question pour un champion vers son Starcraft ? Est-ce que c'est full ou all ? Est-ce que c'est full ou all ? La question pour un million... Enfin, un million, qui veut gagner des millions ? Ouais ! C'est la question un million ? Toi, tu dis oui ! Bah, ouais ! Mais non ! C'est insane, en vrai ! Pour moi, c'est all... Enfin, un Zaring Pass, en tout cas ! Mais non, il ne passait pas ! So sick ! Tac ! On devrait refaire des Bailing Quiz... C'était rigolo ! Bon, alors ! Petit Prisma ! Et je pense que, bah... C'est bon, quoi ! On va y aller, hein ! It's time ! Ah bah là, ouais ! Il n'est pas au courant, Lambo, mais il va se prendre beaucoup de zélotes charges dans la tronche... Et il va un peu parler chinois... Et pourtant, Lambo, quand même, qui, mine de rien... Ah, ça va être des zélotes puza, hein ! Mais mine de rien, qui arrive à finir Sanctaire et de Cafard, à avoir 50 drones... Ouais ! Qui a un large espace de supply, Regarde, là, il va envoyer beaucoup de cafards... Mine de rien, il... Il est en place, Lambo, hein ! Ah, dommage ! Ah, ok, ça va ! J'ai changé de focus, tout d'un coup, la Queen... Sauf que là, bah... Des roaches, ils sont encore dans les cocons, hein ! Ouais ! Mais il y en a 19, par contre ! Ouais, il y en a beaucoup, hein ! Là, il y a vraiment du people ! Oh non, il y en a déjà 3, 4 qui vont se faire intercepter, là, avec des drones ! Putain, ils sont beaux, les skins ! Ouais, les zéotes, ils sont cools, un peu titanes et tout ! Non, je te le dis, vraiment... Ils sont un peu chinois, enfin, genre dynastie... Shit ! Enfin, je sais pas, ouais, pour moi, ils ont un petit côté asiatique, genre... V3 en royaume ! Ok, on va en sauver 4 ! Et on va garder, on va garder sa V3 en vie, hein ! Si ça, c'est pas Thibaut... Ouais, c'est pas mal ! Bon ! Ça avoue que je pensais qu'il tuerait la game avec cette histoire ! Ouais, mais... Y'a pas de sphère, mec ! Vas-y ! Y'a plus de coin ! Si, y'en a encore une ! Allez ! On s'en fout ! On va de nouveau perdre tellement d'ouvriers ! Aaaah ! Non, ça, c'est gourmand ! C'est dommage ! Sauve-le ! Ohlala ! Dommage ! Il aurait pu faire mieux ! 3 000, 3 000 ! Il a perdu 15 délottes dans cette histoire, hein ! C'est pas si rentable, je pense, hein ! Pépé ! Petite pépé ! Petite pub ! Sori gogo ! Hop ! Ça, ça doit être le chat, mec ! Ouais, ça c'est ! Hé, casse-toi, là ! Casse les pieds, là ! On a encore pris ce mode transfert ! On va passer de tier 2 ! On commence à faire des immo, du coup ! On tourne sur combien de gaz ? On va en prendre un troisième, là, pour le moment ! Est-ce que tu vas pas chercher l'unidus avec cette histoire ? Ah, mais je ne sais pas ! Adieu ! Dommage, il y avait une batterie de bouclier pas très loin ! Ouais ! C'est clair que là, t'étais pas loin du stand ! Il était au pixel de réaprovisionnement, je crois ! C'est quoi ? C'est le prisme, tout là-haut ? Ouais ! C'est le prisme de transfert ! Si tu cales une gate, t'as la fibre du warp, hein ! C'est pas faux ! Bon, ça coûte 150, quand même ! Mais euh... Oh là là ! Pas mal de sentries, c'est bien ça, pour zoner les roaches ! Oh, les stalkers, ils sont cools ! Hop ! Et les deux ! Oh allez, Geekho Stache ! Merci à toi, mec ! C'est bon, mais fin... Tu fais plaise ! Hop ! Et le Geekho Stache ! Stache, stache, stache ! Tac ! C'est parti, hein ! On va se foot sur la gueule ! Et en plus, c'est un mauvais moment ! Il est en dehors de la bonne position ! Ouais ! Hop ! Et du coup, il va pouvoir forcefield ! Oh, tu cliques la hatch ! Hop ! Oh ! Il charcute pas mal d'engins, là, quand même ! Attention, attention ! Les forcefields ! Les forcefields ! Ouais ! Guardian Shield ! Les 3 imos font grave le café ! Il en reste pas mal, hein ! Il reste encore 23 roaches ! Il a encore des forcefields ou pas, là ? Non, c'est chaud ! Il a pas encore speedroach, hein ! Oh, les forcefields, ils sont pas très beaux, hein ! Là, le dernier est bien ! Allez, faut prendre la chambre des veaux ! Ça va être un bon pick-up ! En ce temps-là, excusez-moi ! Le prisme de transfert s'est activé ! Dans la main, on a perdu 12 ouvriers ! Il est en train de se faire dégommer à l'embo, là ! Il est en train de se faire... Malmener ! Se faire malmener, là ! Regarde le gros de l'armée qui va rejoindre le reste ! Allez, speedroach qui s'est terminé ! Oh, il lui a mis un forcefield sur la rampe ! Ouais ! Il est juste avant de partir ! Avec la petite sentry, là ! Oh, il clique le T2 ! Oh, le cochon ! Oh, le cochon ! Oh, putain, il fait ça salement ! Est-ce qu'il se dit qu'il va pouvoir sauver un imo, peut-être ? Oh là, il ricole ! Ça passe, ça, ça passe ! Ça passe ! Ça passe ! Lol ! Lol, c'est pas de terre ! Bah... HF, bro ! Non, tu le warp pas en offensif, quand même ! Il a que dalle à la maison, non ? Euh... Il y a ça ! Un imo ! Pour ce qui traverse, c'est ghetto ! Avec les forcefield ! Attends, il n'y a pas des batteries bouclier ? Non, il y a un photon ! Hum... Warp à la maison ! Ouais ! Ah, il vient de lancer un imo et son exus, mec, il est ouf ! C'est un fou, gros ! Allez, forcefield, la coupe ! Le deuxième imo, le deuxième imo ! Tape avec le deuxième imo ! Je te fou ! Recule-le, recule-le ! Ouais, bon... What the fuck ! Il forcefield à la fin... Oh... C'est pas parfait ! Mais ça fait grave le taf ! Hellraiser là-dessus qui fait le job, en fait, simplement, et qui va être en mesure de buter Lambo ! Je trouve ça assez... What ? Il a cliqué son... Stalker ? Ah ouais, peut-être ! Ah ! Ah ! Non mais mec, les forcefields, please ! Va falloir retravailler, par contre ! Ah ouais ! Enfin, avec tout le respect que j'ai pour LRZ, hein ! Mais euh... Non, mon gars, il y a une rampe où ça marche avec un forcefield, genre B3, ça rentre quand même ! Il doit peut-être se stresser ! Ouais, non mais... Je trouve gourmand de poser le nexus et d'envoyer un imo, genre... Envoie un imo, envoie quatre zélotes... Et là, la gamme, tu la tiens facile, quoi ! Et puis euh... Tu dis à la quiche ! Comment ? Tu dis à la quiche ! Ah oui ! GG, Alexis ! Ah ! Qu'est-ce qu'on le kiffe, Alex, putain ! Il est beau, il est doux ! Sympa comme tout ! Et du coup, LRZ qui prend le lead dans la série, hein ! Qui a une game de... De battre Lambo ! Qui avait les plans ! Clairement, il avait les plans de jeu ! Est-ce qu'il en aura, hein, sur... C-R-U-L-A-N-F-A-L ? Auton C-R-U-L-L-L-L-A-N ! Hop ! E.C. tu me disais, c'était pour... Edition, classement... Edition, classement... L.E. en anglais, c'est l'adder edition ! Ouais, voilà ! J'avais le... J'avais le... J'avais le L.E. mais j'avais pas la traduction, hein ! Françaises ! Hop ! Elle a l'air bien belle, cette carte aussi ! On l'a jamais eu, je crois ! Elle est très grande, celle-là ! Ouais ! C'est la map la plus grande du ma poule ! Mais je me demande si c'est pas celle-là, en fait ! Race and go go ! Pick me up, before you go go ! Allez ! C'est parti ! Elle est sympa cette musique-là ! Oui ! Elle est friendly ! Pick me up, before you go go ! Ouais, il y a quand même grave, style, le bandeau où le Zealot tient la tête de l'Hydrisque ! Genre, j'étais bien charcut, d'ailleurs ! Non, je vais te manger ! Un magnum ! Hé, je voulais pas être ! Il y a aussi ce petit côté shakespearien ! Oula, attention ! Ok, je crois qu'on avait Rally Point loin de la carte ! On peut te joper une game ! Alex Kish ! C'est bon là ! Il se fait des petits flips... Il anime ça live, tu vois ? Ah bah attends, la preuve elle sort quand même direct ! Je m'en vais voir ! Je me crée des problèmes ! En bas à droite ! Coquino de service ! Clairement ! Elle réserve ! Le père, elle réserve ! A mon avis, il va faire une forge ! En bas à gauche, le punching ball de service pour le moment ! Team Q lâche ! L'embao ! C'est une forge ! First ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Est-ce que tu le fais en bas ? Ok, pour le moment ! Oh ! Il va direct make straight ! Oh la la ! Oh ! Oh ! Oh ! Comment tu fais là ? Tu fermes... Ok... Trois pilotes ! Oh la la ! Les spots ! Les spots mon gars ! Hop ! Est-ce que tu... Ok, tu peux faire un canon à photon ! Tu comptes celle-là, t'en mets un deuxième ! Ah c'est un pilote ! Ah ! Du coup on a cancel la base ! Du coup je mets une gate ! Ah ! Allez-zou ! Je prends tes gaz à la maison et c'est parti ! On fait une game à la creep ! Faut accéder au high ground maintenant ! Pendant ce temps-là, je pense qu'il va lui faire une proxy hatch ! Ou pas ? I don't know ! You don't know ? Bah, je mettrais bien la pièce sur la proxy hatch ! Un mode genre... Tu casses les couilles mon gars ! Mais genre... Comme jamais ! Je vais prendre ta... Il va mettre des photos en haut ou pas ? Non ! C'est pas worse ça c'est ? Ah il a pris son gaz ! Ah ça c'est chiant ! Et ici est-ce que ça passe ? Ah mais ça sert à rien ! Tu tapes pas grand-chose finalement ! Du coup ça part par là ! Ah bah ! Ah bah ça ! Une fois que c'est vu c'est pas fou ! Je pense qu'il peut même... Ah ! Il pose le cyber ! Ok ! WALLEEE ! Toi aussi t'avais un son robotique ! Ah le WALLEE était robotique ! Ouais ! Mais merci à toi Murloc ! WALLEEE ! On a eu un moment 144p dans les oreilles quoi ! Ouais c'est ça ! Allez battre... Ah ok ! Je pensais que ça allait être... Bah non mais là... Le cyber il est pas fini ! Je suis bête ! Je suis bête ! Et là est-ce que tu fais pas un pylône et tu mets un défaut d'une photon quoi ? Bah en fait c'est ce que j'aurais pensé au début ! Genre tu fais un photon et un pylône... Genre tu vois que le mec te proxy ? Elle finit jamais la hatch quoi ! Bah voilà ! Curieux ! Mais bon après faut accélérer au bout d'un moment sur le cyber et tout quand même ! Putain ! Trois ouvriers ! Trois ouvriers ! Quatre avec le tarier de cafard ! Si non ! Il en galère... Là il se dit oula je suis parti où ? Hop ! Hop ! Qu'est-ce qu'il en prend un ? Bon ça perturbe à mort le minage hein ! Ouais ! Pick me up ! Hop ! Pylon is being roughed up ! Oh ! In control ! Jeff ! In control ! Putain ça fait mal hein ! Ça fait mal cette merde ! Oh la la ! Il y a du gros coup de spine ! Attention ! Attention ! Au moment ça pue hein ! Pour Razer ? Ouais ! Ah bah non je trouve pas moi hein ! Je trouve qu'il était bien dans cette game là ! Dommage qu'il n'y ait pas un petit euh... Petit roach là pour faire un... Ouh ! Il y a eu des morceaux de spine qui ont volé quoi ! Ouais ! Euh non il y a toujours les trois spines ! Ouais non mais genre euh... Ah oui ! Genre il y a eu un bug d'anim ! Non mec il va avoir son immo et ses batteries de bouclier hein ! Le but de toute façon là c'est d'avoir euh... Deux immo et un prisme hein ! C'est pas autre chose hein ! On s'en fout de la gate hein ! Ouais c'est vrai ! Elle tourne plus la gate quasiment à ce moment là ! C'est vrai qu'il y a d'ailleurs la gate qui a bien freeze là ! C'est joli ! Si on va se débarrasser de ça qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté ? What ! T'y fait un ops ? Ah pour taper d'en haut ? Non euh... ah ok ! Euh... J'aime pas trop mais euh... Ça se fait vite ! Je préfère le... ouais ok ! Parce que tu sais qu'elles sont l'eau euh... Ah elle a pris la creep ! Ok ! La creep tumeur qui te permettra de faire des photons en fait... Des batteries de bouclier plus proches de la rampe ! C'est vrai ! C'est vrai que j'avais pas pensé là ! Pépé ! Le chat est revenu ! Est-ce qu'il en met gogo ? Est-ce qu'il en met gogo ? Instant ! Sinon il doit dire... Mais casse-toi ! Sur le gogo ! What the fuck ! T'as vu le Razer il a deux couleurs ! T'étais dans sa vision à ce moment là ! Oui ! Ah ! Il bouge ton boule ! Ah ! D'un coup là il fait un prisme ! Franchement j'aime pas trop l'Obs mais bon après... Wallyyyy ! Ermentar ! Merci Durisem ! Merci à toi mec ! Merci à toi mec ! Il fait une deuxième robot ! Hop ! Attention ! Attention ! Et là maintenant on va voir la micro de Hellraiser en action hein ! Ouah là t'as un soucis hein ! T'as clairement un petit soucis hein ! A mon avis le Razer là il est... C'est ghetto quand même ! Faut accélérer sur les batteries de bouclier mais c'est trop tard en fait ! Il y a déjà les ravageurs et tout ! Oh ! Il y a double robot par contre ! Ouais ! J'ai pas fait gaffe ! Oh il en ricole hein ! Il ricole le tracker ! Ah non le stalker ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! J'suis pas sûr que ça suffise quand même hein ! Enfin... Ah c'est un stalker quoi ! Ouais ! Après il avait des preuves en trop ! Ah nan quoique il avait le mono ! Hop ! Ok ! Ici on se débarrasse ! Pas grand chose pour le moment ! Ça va gérer à terme hein ! C'est chaud hein ! Parce qu'avec les coquilles là il pourra pas faire double immo hein ! Ah nan nan nan... Mais le Razer il se trompe là ! Aïe 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 ! Ça ne passera pas là ! Est-ce qu'il les fait de l'autre coté de la carte les cafards ? Sur la hatch ? Nan ! Si ils plus ! Ah il l'a fait si mal ! En vrai il a faut qu'il relance des probs vraiment à le Razer je pense ! Genre faut pas insister sur l'économie des immo ou quoi ! Genre faut vraiment lancer des probs ! 11 hein ! Tu peux rien faire avec 11 prob ! Tu commences la game à 12, rappelez-vous. Tu vas avoir 4 imos mais tu peux pas rajouter des batteries shield ici du coup. Ah, on va prendre une queen. Ok, on va prendre une spine. L'obst est encore en vie. Ok, il y a 3 petits cafards. On va en avoir 4 et on refait pas d'ouvriers. Hellraiser ne t'écoute pas mon coca. Ouais. Go pour le kill. Oh non. Ok, ça va. Ce n'est que des boucliers. C'est en train de faire les tafs, les 4 imos qui font mal. C'était peut-être le bon call ici d'exister sur les units. Attention les queen qui tank bien, qui prennent pas forcément les dégâts supplémentaires des immortels. Et surtout qui ont des transfusions ici. Attention, la pile préventive qui va tomber sur... Non, on s'est esquivé. Est-ce qu'on a assez d'énergie sur ces batteries de boucliers pour tenir ces 4 imos qui prennent du dégâts ? Eh, il n'y a plus que des queen et des saccageurs. Les 5 cafards, ils sont de l'autre côté. Donc là, ça part... Oh là, putain. S'il perd le prisme de ton soin. Par contre, c'est catastrophique. Ça marquerait la fin de l'agression pour Hellraiser. Mais c'est juste du bouclier qui l'a perdu pour le moment. Hop. Et là, c'est parti. Là, tu... T'as plus d'économie. Il faut gagner avec 5 imos. Ce qui n'est pas... On peut dire. Ça se fait, ça se fait. Hop. Attention, attention. Attention, cours pas dedans. Non. Oh non. Ça, c'était pas très très malin de sa part. On va se débarrasser de cette queen, quand même. Ouais, dès qu'il sort du creep, par contre. Ah, je pense qu'il va la gagner, mec, avec 5 imos, hein. Ouais. Je retourne ma veste. Je revois mes prédictions. Hop. Attention, attention, quand même. Et la micro, c'est maintenant. Là, il faut le micro. Un imos à 1. DPS à mort, quoi. Faut full DPS. Y'a plus d'énergie sur les queens. Ah, c'est GG, hein. Ouais. Ça, 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 ça canne. Ça canne, plutôt. On pull les boys. Ah, les dernières étapes de la défense de Lambo. On envoie tout. On envoie les petits ouvriers. Ah, ok, ça va. Il y a 6 imos, même. Alors là... On va là. GG. 3 à 1. Elraiser l'emporte sur Lambo. Qui nous a mis bien, Elraiser, là. Du coup, eh bah... En termes de timing... Nous... Nous meilleures. Allez, petit pote. On part en pause. Je pense que ça va enchaîner assez vite. La prochaine rencontre entre Serral et Drogo. PVZ, encore une fois, mais avec un français ce coup-ci. On revient dans 5 minutes, les petits pères. A tout de suite. A tout de suite. Français, cette fois-ci. Alors, je crois qu'on n'a pas encore fait les bannes côté joueur. Non. Ou ça doit être en train de se faire. Donc, on n'est pas prêts de commencer tout de suite. Donc, on repart en pub. Salut. Allez ! Trop marrant. Tac, tac, tac. Est-ce le déclin des joueurs français ? Le déclin, c'est un mot fort, quand même. Ils ne sont pas dégueulnes, aux joueurs français. Ils ne sont pas achetés. On en avait quand même deux en top 16 des derniers WSS. Après, oui, on n'a pas un français champion. Mais... Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il ne faut pas oublier que c'est Corée versus reste du monde. Donc, il faut être le meilleur dans le reste du monde pour avoir un français champion. Et le dernier en date, c'était Marine Lord, qui était quasiment à ce niveau. Il n'a pas été champion, rappelons-le. Après, avant, il y a eu Lilbo. Et avant ça, il y a eu Steph. Mais il y a eu des écarts. Il y a eu des moments où il n'y avait pas de joueurs aussi. Steph, Lilbo, il n'a pas repris la suite le lendemain. Genre... Il y a un Drogo qui a gagné. Il y a Drogo qui est passé par là aussi. Mais ça a été plus court, on va dire. Oui. Mais on s'habitue à des français qui gagnent. Mais ce n'est pas rien, en fait, de gagner. Puis surtout, le niveau est tel maintenant que... On n'a pas l'aspect extension, quoi. Oui. On a les mecs qui connaissent le jeu Bayard. Moi, je trouve qu'on arrive de plus en plus à un espèce de... de Brodwar style. En mode, le gap... Il y a Rotterdam qui vient de passer GM. Encore une. Sérieux ? Il y a 22h. Damn ! Ah, et ben Drogo aussi, hein ? J.M. League. Qui est GM ? Je suis nos copains. Minimat, Cripsail... Drogo... TQL presque ! Clem ? Il y a combien de kgs ? 5000 piles. Tu sais que j'ai les 5003 piles aussi, c'est incroyable. c'est vrai il n'est pas gm qu'est ce qu'il fout bon il vient de quitter sa ligue 7275 quoi où il a pas encore fait cette game dans la saison classement avec partie ouais il a pas joué cette game c'est tout j'en reviens pas quoi 7275 de la même heure non mais mec tu sais j'ai joué Tielo ouais on l'adore et je me suis jamais fait autant écarter le boule dans ma vie quoi c'est à dire qu'en fait quand tu te dis putain Yogo il est fort et tout l'écart entre toi et Yogo il est tout petit comparé à l'écart entre WAM et Tielo tu vois genre j'ai découvert le jeu quoi j'ai l'impression que honnêtement j'ai eu l'impression de lancer le jeu pour la première fois et tu tombes contre un goal tu vois c'est un peu le même effet genre wow qu'est-ce qui s'est passé là mon objectif c'est d'avoir les 5000 de MMR et après je serai content quoi ouais tu verras quand tu auras 5000 tu te rendras compte que c'est pas ouf et tu viseras plus ouais y'a des chances mais le but c'est quand même de rester constant autour des 5000 parce qu'après j'ai pas envie d'arriver au stade où où j'ai où tu tombes contre des mecs qui commencent à devenir pro semi pro et où tu enfin avoir des exemples comme tu as eu avec des Tielo quoi j'ai quand même envie d'essayer de pouvoir gagner dans mes games même si d'après ce que tu me dis au bout d'un moment il y a un problème de type protos et de en fait 200 des MMR entre 5008 et 5000 et 6000 c'est beaucoup plus impressionnant qu'entre 5k et 5k2 quoi genre des fois je croise des protos je faisais qu'est ce que je viens de prendre et je vois le mec il a 200 des MMR tu sais ce que moi je ferais d'accord bienvenue dans un autre univers quoi ouais puis on se joue terrain donc c'est dur allez la game va se lancer là quoi ouais y'a des chances ouais 18 rôti bouge ton boule non mais pas ça rôti à quelle heure peut-être que tu devrais jouer avec des ghosts contre ces enfoirés d'aliens moi qui ça toi moi qu'elle est de trois mp d'ailleurs les fagots faut que je fasse plein de trucs mieux tu sais il y a des gens qui font mais fais des ghosts tu vas gagner non non mec il y a plein de trucs qu'il faut faire mieux au pire joue comme marou quoi fais pas chier je comprends pas genre arrête de tu play block fais plus des civils rate pas genre 10 secondes sur tes up il y a un milliard de trucs à faire mieux tu vois c'est être meilleur sur le jeu au global je suis pas plus con qu'un joueur pro c'est juste que genre les mécaniques c'est il y avait noki j'en parlais avec noki il me demandait une petite mise à jour et tout pour savoir où s'en est sur les cd mais alors du coup marou c'est plus micro ou macro je fais mec en fait il n'y a plus de notion de il est meilleur en micro il est meilleur en macro cette opposition là elle existe plus en fait les mecs à top niveau ils sont juste parfaits sur tous les domaines c'est ça et en fait c'est celui qui fait le plus d'erreurs ça snowball c'est pour ça que je disais ça on est plus sur du broudoir c'est à dire qu'en fait ça snowball sur les erreurs maintenant c'est plus c'est plus une histoire de lui il est meilleur en micro lui il est meilleur Macron on va voir ce que ça donne non non ça n'existe plus ça les mecs sont trop parfaits sur tous les domaines mais entre Tielo et Snet bah Snet est plus parfait entre Snet et Serral Serral est plus parfait c'est tout il n'y a pas et nous on est des scrubs mais on n'est pas plus con qu'eux tu vois faut pas penser qu'on est plutôt béqueux dans la compréhension du jeu et tout ça c'est il y a des éléments du jeu que tu peux pas éviter parce que tu ne les êtes un pain en fait la situation où tu comprends que des crackling dans telle situation c'est fort parce que voilà oui tu n'y arrives pas parce que tu joues des games contre des pélos qui font pas de crackling donc tu peux pas biter le truc et ton cerveau est pas moins développé tu vois il suffit de voir quand Drogo est venu caster ici de temps en temps il développe des pans de jeu que toi tu n'aurais jamais pensé parce qu'en fait tu n'es jamais confronté à ça tu vois et donc nécessairement mais voilà quoi mais après et après mécaniquement ils sont il y a des années de lumière de nous quoi mais mais c'est normal des mecs teubés avec des juste des mécaniques il y en a beaucoup ça arrive on peut jumper in game grave mon bon quiche je vais boire de l'eau si tu veux bien vas-y vas-y merci mon bon quiche alex merci le cri de désespoir en bas à gauche pour la team arrow chain il s'agit de chidrogo en même temps que la même team que nerkyo que clipsell que shadow on dit qu'on va à droite pour la team hans il s'agit de moi d'un f***** c'est marrant de faire igloo igloo c'est marrant dans le sens où c'est un petit chat je sais pas si ça dérange pas je vais pas faire et je peux me lécher le boulot le boulot sur le principe on fait pas quoi et puis même faire igloo 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 c'est marrant dans le sens où c'est un petit chat il ya un petit challenge et et puis la sensation de l'eau qui arrive dans comme ça d'au dessus dans ta bouche qui tombe directement sur la langue et tout il ya une sensation assez fraîche en fait j'aime bien mais je le fais pas souvent enfin je suis pas chez moi mais en train de faire des igloo igloo allongé en mode igloo igloo challenge tête à l'envers bientôt sur twitter achetez gluglue challenge bottle flip gluglue challenge tu vois genre un mec qui part en c***** du coup tu fais un bottle flip et ensuite tu te rattrapes avec tes mains tu fais un gluglue hop tu la refermes tu dois refaire un autre 3-6 après moi j'imaginais faire un bottle flip bouteille ouverte et le gluglue arrive directement dans ta bouche et la bouteille retombe c'est ça le vrai ça c'est important ça c'est impressionnant avec des potes on avait inventé le curling turfu battle bottle c'était juste parce qu'en fait on avait trouvé une table qui glissait tu vois du coup on avait des bouteilles du coup on s'est dit curling là dessus du coup j'en savais du coup c'était curling turfu 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 battle bottle c'est pas plutôt bottle battle non je crois que c'est dans cet ordre là ouais mais ok tu peux refaire votre ban ou c'est ok ça coupé euh t'as pas du jeu Skype dans le bon ordre tu t'appliques s'il te plait tu fais pas chier je t'appliques mon petit bro alors attend il y a des gates là quand même de plus côté de rogo on est pas parti sur un une robot crépu on est parti sur un double gate de plus on a 3 gates au total ouais ça va être très agressif mais c'est vu directement putain Serral t'es chiant casse pas les pieds comment il est saoulant mec oh oui ça marche excitant ça marche bien que Serral jouer avec le truc abattu c'est tellement ouais c'est robotique et mécanique et droit et ça va droit au but y'a pas un pètre travers c'est le grand pic de Marseille quoi franchement c'est un bon moment jusque là t'aimes pas Marseille ? j'aime pas le foot en général sauf quand c'est la coute du monde d'accord ok à Marseille ils ont perdu 3-1 face à Nîmes Nîmes mec et bah j'ai perdu des thunes j'ai perdu des thunes genre là je suis plutôt pro parisien mais toujours est-il que parier Nîmes Marseille c'est logique tu vois clairement clairement et là tu pomes parce qu'ils font 3-1 c'est cher 3-1 c'est violent tu te fais bien péter le boue là c'est pas le 1-0 de l'arnaque tu vois tu t'es fait déchirer quoi t'avais un problème dans ta défense on fait quoi là ? on finit warp gate mais finalement on a pas d'upgrade on a rien on va avoir des quels units on se débloque pas mal de tech j'avoue qu'il a posé 3-battes côté drogal on va avoir le tir on va avoir une disparition du gaz regarde ah quoique sur le robot il va peut-être pas lancer un truc incroyable c'est un ops au début et on va partir du coup sur Taniard d'Italisk avec la chambre d'Evo on essaie de cancel 7-B3 on les a vus les 3 gates supplémentaires je pense que c'est pas c'est pas là pour faire que de la décoration si tu veux mon humble avis ouais je pense que c'est pas juste Bricoraba on monte un mur quoi parce que du coup on va être à 6 Seagate au total Seagate Prism Archon Xyloth parce que ça va étonner que tu puisses caler un immo dans tout ça là on va prendre la l'info j'ai perdu la petite probinette il répond directo le nid chancre pour tout faire valdinguer valdinguer ? mot contre triple valdinguer ? non 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 je trouve pas tu m'as pourri mon groove vous avez pourri le groove de l'empreuve excusez ! incroyable cette phase mec honnêtement cette phase elle est incroyable mais mec Kuzco c'est drôle mais cette phase mec elle est incroyable moi je trouve le garde du corps qui débarque vous avez pourri le groove de l'empreuve et après le petit plan extérieur du vieux qui vole excusez ! qui disparaît genre ça c'est qui revient je pourrais la faire tourner en boucle je crois cette phase la phrase du bodyguard elle me tue quoi il y a plein de répliques qui sont cool attention on s'esquive on se voit on se calcule tu vois on se calcule hop on s'aboutit pas mal là-bas ok le prisme de transfert un peu à la traîne ouais il aurait pu euh bon je sais pas aller le chopper quoi ouais le pécho le jugulaire le jugulaire d'un prisme bien sûr c'est du slow c'est la oh là tu cours hein j'suis pas sûr que tu ailles oh mec tous les zinotes oh la la oi et ben euh merci d'avoir joué oh mec cette fight elle était pas belle hein t'es vilaine hein oh merde elle était farouche oh non ben non mais drogo nan t'es pas sensé te faire démolir comme ça quoi c'est-à-dire qu'on sait que ça va être dur mais là t'as la clique dans des bains frérot genre c'est ghetto quand même attention oh mais c'est ras le mec il se fait pas baiser genre vraiment euh à chaque fois que je vois jouer ce mec je fais ah oui d'accord ah oui c'est vrai la perfection au masculin là hop là ça décharge on va avoir paix non ça c'est ok toujours triste quand ça arrive celui-ci là qui l'attend ouais j'ai le petit sport qui va casser les couilles quoi hop qu'est-ce qu'on fait parce qu'en fait c'est marrant c'est que ça il est juste sur une chambre d'évolution il joue avec deux enfin trois unités du coup et euh il arrive à faire tu vas voir drogo il va essayer de réactiver son prisme il va faire un clic à gauche là regarde il l'a fait il l'a fait il y a les hydras oh ok c'est bon il était encore dessus j'ai eu peur je me suis dit ça se trouve il sera plus dessus il va se faire banane parce que là tu revoir putain drogo il a du minerai ouais mais là il va prendre ta roll je crois là il y a des baines regarde juste en dessous et là il y a encore plus de baine oh bah là il s'est fait baiser Serra allez hé hé con ça aussi ça s'est fait baiser ouais et bah drogo qui gagne du temps ouais c'est excellent ça tu peux en gage hein même quand t'es drogo là alors attention quand même faut bien timer quoi ouais parce que là tu peux te prendre un vieux get back what il a collision dans deux jeux ah what ok scooch ok du coup genre il avait collé les zélotes dans des vieux bains j'étais genre man bon genre pardon qu'est ce que tu fais ok ok ici ça se casse le prisme est toujours là vous pouvez y aller hein ah bah dis bon regarde allez hop trois d'un coté trois de l'autre regarde en dessous oh non là tu fais trop compliqué là bon au final une probe une petite probie solide et on va avoir le plus trois quand même on parle on parle mais le chronoboost il fait son effet quand même on va se repositionner tranquillement une petite révélation qui va bien on y retourne un cerral assez agressif toujours plus de bane ah bah là il va laisser de le submerger il faut juste faire attention à cette mine de stars allez drogo ici compliqué mais pour l'instant ça back ça va utiliser en bouclier un petit peu la stask a fait un taf c'est impressionnant les banelinks arrivent qui face les derniers zélotes quoique bien fait de la part de drogo ici reste encore les arcs qui ont dégommer la plupart des banelinks la charge des zélotes à gauche c'est ce que ça tient pour le joueur français c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur les zélotes non tous les zélotes qui ont disparu et l'ultimate technique et de l'autre côté on avait une agression ici on a pris à 8 ouvriers et plus tout a disparu d'un coup mais là j'ai vu qu'il y avait 52 zergling j'ai fait putain 52 zergling il a pas du chier une seule injecte GG ouais GG dur dommage parce qu'il y avait des bons trucs mais vraiment le premier push il se met derrière de ouf ouais c'est vrai que là la connexion avec les banes était intense quoi elle était elle était swag quoi ça ouf ouf oh quitte fais gaffe hein j'ai un taser sur mon téléphone c'est vrai ? ouais fais voir ah tu vois donc fais gaffe je peux être vénère aussi ça m'a envoyé un petit frisson jusque dans le pied gauche ça veut dire que ton pied gauche tu le sens encore par contre ton pied droit il est il est dead lui je suis désolé hein toi je t'apporte une canne ton pied droit il est dead il m'a dit c'est complètement con tu veux une béquille ? je t'appelle Doctor House tu vas prendre des analgésiques analgésiques en plus c'est un lupus qu'est ce qu'il dit ? peut-être t'as jamais regardé Doctor House si j'ai regardé Doctor House mais il dit tout le temps que c'est un lupus ah ouais il dit ça ? c'est un meme pour troller il dit ça ? pas tout le temps il fait ça lupus bon ça commence toujours par la même chose ouais mais t'es laissé corticoïdes voilà mais faites un petit scan IRM corticoïdes c'est un lupus et ça sur 8 saisons ouais là je regardais pas mal Doctor House quand j'étais petit moi je les ai tous regardés ah ouais peut-être ailleurs moi c'était sur TF1 je regardais alors bon ouais c'est certain tu vois Doctor House c'était l'été sur le samedi avec Wilson ouais c'était le pote cancérologue exact mais je pense que oh on a spoil ! faudrait euh merde petit CTRL X tac on est good ! c'est t'y pars mon bro Alex Keech et c'est parti pour le show et c'est parti en bas à droite pour la team Iron Shens c'est Drogo c'est Drogo c'est Drogo c'est Drogo oh merde oh à gauche pour la team ENCE c'est CERAGE pour la team ENCE pour la team ENCE oh merde qu'est-ce qu'on a fait ? on a perdu nos bouts on les a rangés dans un tir ouais p'tit Kajibi à boule p'tit Kajibi à boule mon Kajibi là il compte double mon Kajibi là là il compte double mon Kajibi dans ce contexte Kajibi à boule ça c'est ouais c'est collector ça ça compte double direct c'est validé par la street c'est bon je vais me faire un petit tatouage de ça d'ailleurs ah ouais c'est quoi ton tatouage ? Kajibi à boule sur un blason mec c'est genre t'as un blason sur l'épaule gauche Kajibi à boule et t'es en mode genre euh boule de billard de pétanque ? non non des testicules frérons on est plutôt sur euh sur de la boule on est sur de la couille je vois trop en réunion de brainstorming en mode genre ouais mais attends mais quand vous dites Kajibi à boule qu'est-ce que vous voulez insinuer ? on est sur de la couille monsieur tu peux pas le faire en rigolant la gosse t'as fait j'ai envie de rigoler c'est de la bonne couille et Dieu sait qu'elles sont bonnes ah oui et ta femme aussi d'ailleurs oh Kajibi pourquoi vous voulez le poste ? pour la petite secrétaire là-bas ouais c'est ma femme elle est bonne ta femme sérieux ? ça parle pas le macho aussi ah oui d'accord je me dis ça peut pas être dans un film ça c'est pas possible c'est trop lourd c'est trop gras ah dans une comédie française si si ça se trouve ouais c'est pour la femme là-bas ouais qu'est-ce qu'on va faire là ? quelle est la volonté ? quel est le proche ? petite Dark Shrine ? en tout cas le proche de de Serral c'est de tout voir quoi ouais tu sais genre tu veux lui offrir un cadeau à Noël je pense que Serral il fouille les placards c'est le gamin relou il acte en compte en banque est-ce qu'il le voit ? est-ce qu'il le voit ? il regarde tes dépenses oh mec il va le banning bust ah oui conclueusement en mode j'ai pas le temps le faux timing de B3 ouais peut-être Drogo il sait que ça c'est une late B3 moi je pense que Drogo il sait le but de Serral c'était justement de dire tu ne verras pas que c'est une late B3 et il n'y a pas de B3 oh non il a annulé l'orak pour faire un phoenix oh non c'est à l'histoire qu'est-ce que c'est ? écris l'histoire oh non qu'est-ce que ça voit ça ? il voit que dalle il voit 2 air gling et yes il n'y a pas de batterie hop il n'y a que du sol oh non oh ça rentre oh la gate ok instantanément le pylône GG on est sur le bloc ceci dit mais bon oh zeph 3 minutes 50 hein j'ai un bus à prendre on en fait une note comme ça et c'est bon oh non 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 Drogo ça c'est ça c'est pénible quoi c'est frustrant de se faire béboss comme ça c'est si violent mec genre pas vu pas pris hop terminé mais genre t'as zéro chance de survivre quoi bon après c'est quoi ce portrait là ? de quel ? de Mark Zwart en dessous il est sale mec multitask c'est un ghost assez vénère si tu veux mettre notre écran Kish tu vas voir t'es mal le portrait de Liquid Thermal mec il est hardcore ça c'est un nouveau ça c'est un cafard ça c'est le cafard ça c'est Wardy ouais je sais pas là il y a un petit nation noir mais attends je vous remets le Mark mais Mark il est sale de haut pardon où est-ce que tu où est-ce que tu l'as ? non c'est pas là dedans c'est dans collection maintenant ouais c'est tout en haut là vas-y quitte ouais c'est ça ok tu sais y aller nous on a pas un portrait un peu mieux parce qu'en vrai notre truc il est un peu nul non ? non c'est pas interface putain mais non putain t'es pas au point ah c'est dans les récompenses ok portrait du coup je le cherche il n'a pas un truc celui-ci je l'ai vu tout à l'heure il n'a pas un truc un peu badass nous là ? l'aide de camp à la rack ouais je pense qu'on trouvera pas là mais il faudra changer ce ce espèce de marine kawaii un peu dans ce kawaiiii kawaiiine j'essaie de le voir comment tu l'es bloqué en fait le ghost le ghost le ghost trop chaud paracer je sais jamais comment le prendre faut pas penser que je suis un enculé qui trash tout le temps et tout pourquoi tu pourrais dire ça ? je sais pas gros parce qu'on va pas faire un stream où on dit rien quoi j'ai rien à dire donc je dis rien ah bon ? mais t'es animateur tu sais t'es censé faire passer un bon moment aux gens et tout non que dalle non ça me saoule en bas droite c'est le petit troco et en bas gauche c'est c'est ral c'est le petit c'est ral non tu peux pas non ça marche pas trop photon ? enfin forge ? non y'a déjà un gaz mais j'avoue c'est un gaz first gaz first c'est ah ça existait à un moment y'avait hero qui faisait ça je me souviens mais ça a été très courte durée très spécifique un type de build le build le build c'est trop drôle ça Stephen K avec pompe qui avait fait un truc comme ça le build c'est le le build le build le build le bulldozer ok alors la pou poule ok la hatch check la poule check tout est là c'est bon le gaz c'est bon les gars est-ce qu'il va le reb et bust ? ah franchement ça serait ultra violent ce serait BM un peu non ? bah c'est un peu le disrespect ouais clairement ça serait le disrespect après tu boostes un peu la stargate avec le BO qui a fait Drogo là avec le gas first du coup ouais parce que c'est vrai que là il manque de map control pour le voir il a des shades qui passent au mauvais moment au mauvais endroit donc c'est un petit peu les planètes s'alignent quand même pour ouais pour Serral cette histoire on va prendre une troisième hatch rapidos t'as y fait toi les WSS à Poitiers ? non 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 j'étais en train de commencer à caster en fait ça faisait genre 3-4 mois que je castais un truc comme ça j'avais fait tour après mais pas Poitiers t'avais pas fait Poit Poit mais je me rappelle très bien c'était Polt qui avait gagné ouais j'avais tapé dans la main j'étais trop fier t'étais sur place ? ouais on me voit sur la fire cake vs mana je suis au premier plan avec mes potes le caméraman il nous kiffait trop parce qu'on était assez ambiincés c'est rigolo j'ai fait un selfie avec Imre d'ailleurs ah bah le meilleur de la team ouais je suis mort du SC2 pas un fil de boules t'es pas tombé sur le bon match mon bro hori Krugan excuse nous hop t'adeptes qu'il vient voir Orak first il accepte même pas et tout il sait là il y a B3 pour l'instant on est sur une gamme un peu plus standard on vient reprendre l'information tranquillement petite injecte hein on perd pas de temps d'ailleurs la queen la queen a un peu délayé hein delayed delayed bon alors du coup bon là on tape sur un 9 ok 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 je vois l'idée ouais je vois le concept j'ai mal à le comprendre mais je le vois supply block supply block ça c'est moche les trois sports un magnifiquement bien timé c'est quoi ça c'est quoi ça ? c'est un robot nettoyeur putain il nettoie de ouf oh il a perdu un drone Serral a perdu deux drones oh la la oh au fond de l'eau regarde on le voit encore tu crois ? ouais ouais il descendait tout au fond il a disparu l'instant voilà j'ai pas fait attention mais en tout cas c'était cool d'avoir les débris dans non mais en fait il y avait une perspective ça descendait vraiment les débris ils ont fini par là là ouais les derniers ils étaient vraiment tout au fond ah putain trop stylé quoi Starcraft 2 en ce qui fait qu'il a fait un deuxième oracle et il en fait un troisième hop allez deuxième chance deuxième chance on commence hop le Guiltem works with everything guys avec sa coupe de cheveux en forme de bros ça chiotte quand même ouais j'avoue que ça fait un peu balais ouais ouais allez on tente on tente on tente petite stars hop bon on apprend pas aux vieux singes à faire des grimaces clairement pas alors que ce petit roux au nettoyeur tu vois je suis sûr que tu pourrais l'avoir tu peux péter la gueule ah le calé dans une staz ah je sais pas si les neutres ils prennent non je pense pas je pense pas je pense qu'ils ont un tag qui les empêche de trigger quoi que ce soit ouais mais s'ils sont pris dans la zone ouais mais je pense qu'ils ils sont pas compris ils sont pas compris dedans hop si ouais ok à tester mais ça t'imagine genre t'es bloqué à cause d'un robot nettoyeur et genre tu ça t'empêche de battre en train non je dis pas que c'est lui qui trigger la staz je dis qu'il est dans la zone au moment où il y a un truc qui trigger la staz ouais et du coup il est il serait il est bloqué dedans aussi ouais il serait bloqué bah t'imagine ça serait ultra frustrant quoi je péterais un calme moi pour qu'il soit bloqué avec toi ouais pourquoi ça changerait quoi bah imagine que t'as ton armée t'as dans la moitié qui est stazée ouais du coup bah et que du coup vu qu'elle est stazée tu veux reculer bah du coup vu que c'est un petit robot nettoyeur du coup ça fait encore une unité en plus à devoir esquiver à calculer en pass finding ok ça me ferait chier je vois l'idée mais euh imagine c'est la finale de la blizzcon mon gars hein imagine là je vois des petits ventilos en tout cas elle est belle cette pipe je la trouve vraiment sympa vraiment sympa on l'aura pour la blizzcon je pense du coup ouais du coup ouais ça sera le map pool actuel en fait je crois qu'il y avait des c'était sur reddit les gens ils demandaient à ce que blizzards lance un vote de toutes les cartes pendant l'année et que la communauté vote pour le map pool de la blizzcon enfin faire voter la communauté pour l'e-sport c'est un peu on va pouvoir avoir des cartes qui ont plu avant donc on est euh je sais pas mon bro allez lurker pour serral et on sait ce que ça donne lurker c'est assez sick on est sur de la du du droite gauche et du passement de jambes assez insane et y'a pas beaucoup de personnes qui s'en sortent en général ah bah ouais face à serral ouais qu'il y ait lurker ou pas pas grand monde s'en sort mais avec les lurkers c'est encore plus dur on va se rajouter pas mal de bâtiments de technologie complex robot on va chercher la storm plus de l'attaque pour drogal qui pour le moment bah était bien passif enfin bien passif mis à part avec ses oracles il n'a pas il n'a pas pu faire grand chose un kill et deux kills et oulalalala 5 dominants de drop mon bon coca ouais il va aller bloquer la storm ah non de drop pardon excuse moi j'ai compris vigilant t'as dit vigilant drop c'est ça ? non j'ai dit eu ouais je sais pas excuse moi je pensais que ça allait être des vigilants et qu'il allait chier à infection sur infection sur la storm sécurité sexy boy mais nan what ? c'est Kish qui fait tomber des trucs ? je pense Kish qui a perdu une map sur mobile legend bang bang mobile au début j'ai cru que c'était toi qui t'avais fait tomber en toi non ? hop allez tout le monde tout le monde rentre il y en a quatre ici et le cinquième voilà le cinquième est là hop et pendant ce temps là on va créer une petite diversion attention il y a l'adept il y a trois quatre trackers hop et en plus ça va bien passer dedans ça va faire les affaires de le drogo le drogo parce que bon après il va lui chier beaucoup d'unités sur la tronche quoi qu'il arrive ouais une fois que tu as une unité qui tombe c'est la gros elle tombe enfin voilà tu connais en terrain des fois tu shit sur des stalkers c'est pas un gros problème quoi ouais allez 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 c'est parti c'est parti dans la B1 coucou on essaie de focus ok c'est bien vu c'est bien vu en bureau c'était le Lurk c'était le dominant le moins intéressant avec des airlings dedans voilà oh il a récupéré la micro et tout le sac oh le sac et les coups ici bah t'es obligé de rester hein parce que t'es pas dupe tu comprends que le mec est là le plus d'eux qui refuser ohlala oh les zelots ils prennent trop cher dans les lurkers à la sortie des bah ouais du warp ah on va clean quand même ouais mais il optimise le père Serral sérieusement quoi ? et il se casse avec non CHEMP LIKE CHEMP shiiiip regarde là au niveau de la B2 il va trouver la position il va trouver la position il va y aller Serral il est en retard Drogo il est en retard NON ! AAAAAAAA un peu à droite un peu à gauche mais jamais là où il il aurait fallu être allez la Storm c'est bien fait cela dit oh y'a un immo qui donne son boule c'est là il y a 3 fronts là c'est assez beau ça Storm ici ouais ça split sur tous les sens et tout Serral qui est on point qui va recasser la forge qui commençait tout juste à rechercher le plus de data qui était déjà annulé dans la fight précédente plus de cyber aussi donc ça c'est assez problématique full zelot mais bon c'est déjà ce que tu produis hein allez boum gros Storm cette fois-ci c'est pas mal fait une autre qui tombe sur les lurkers les hydrates du nord qui sont en train de se faire des pops mais ça trade si bien pour Serral ça trade si bien tous les immo qui sont quasiment au tapis oh il est revenu rajouter un petit peu un petit peu d'assaisonnement sur la B1 là oh la la oh ça c'est une belle stun quand même oh pfff il reste plus que des arcons pour drogal il reste plus grand chose ah la pop est pas dégueu pour le joueur proto se le tiens il a réussi à ressortir deux immo il y a plus de détection oh mec il s'aligne parfaitement jiki web ok hop bon bah 3-0 face à Serral et bah solide quelle heure il est ? 22h30 solide yes bon bah écoutez les potes c'est pas tout mais on va se casser nous demain c'est la GSL exact demain c'est la GSL groupe de la mort j'en sais rien ça va être stylé quoi qu'il arrive 19h 3 proto c'est un Zerg d'accord pré-show 19h 20h c'est les games du Salma Meno soyez là demain sur E-Gaming TV on vous envoie la rediv du Clash Invitational il y a eu un ZVZ un peu sympa au début notamment avec Stefano et des games bien longues de la part de DNS contre Zandster si vous n'avez pas vu le début de soirée et on vous fait des gros poutous à demain sur E-Gaming TV des bisous et merci à Kish à la réelle Sous-titrage ST' 501 et merci à Kish